Bonsoir les amis, vous vous prenez, on est très très en forme. Ah oui, dès le début. Et on n'est pas les seuls parce que manifestement, il y a deux communautés qui se mélangent là, qui sont très très en forme. Cholestérol, à la seconde, j'ai pas de mal à rater le rugby. C'est fort. Ah, ils sont forts. Sachant qu'avec Marcus, on a avancé ce stream à 17h, pour que vous puissiez regarder le quart de finale France-Afrique du Sud, bien sûr. On est trop gentil avec nos communautés. 21h. Ah, c'est 21h ? On a même le temps d'aller ranger avant. Tu veux regarder ? Non, moi je ne m'intéresse pas du tout au sport. J'en fais pas moi-même, surtout pas. Ça ne m'a jamais intéressé, vraiment. La seule année où j'ai regardé du Roland-Garros, c'est l'année du bac, parce que j'avais vraiment pas envie de réviser. C'est la seule fois que je me suis intéressé à du sport. D'où l'histoire avec ta maîtresse, tout à l'heure, il y a plein de messages étranges depuis le temps dans le chat. Il y avait quelqu'un qui disait, je l'ai, Marcus est irresponsable, mais gentil selon sa maîtresse. Alors, pas ma maîtresse. Si ma femme me regarde, je n'ai pas de maîtresse, évidemment. Mais non, c'était à l'époque du bac, et c'était le conseil de classe. Et la mère d'élèves, qui était responsable des parents d'élèves, a noté en face de mon nom ce que les profs avaient dit de moi. Et donc, ils ont dit, Marc, parce que ce n'était pas Marcus, il est irresponsable, mais gentil. Et donc, ça m'a toujours suivi, sous ça, c'est vrai, en fait. C'est mignon, en vrai. C'est mignon, finalement. Irresponsable, mais gentil, ça me caractérise totalement. Et dans le chat, on avait aussi un message. J'aime les vieux. Mais oui, il y a des gérontophiles, vous êtes les bienvenus. Je pense que nos communautés étaient faites pour se rencontrer. Bien sûr, bien sûr. Je vois les tiens. Merci de me les envoyer, d'ailleurs. Le soir dernier, tu m'as envoyé tout. Tyrene. Pas trop, et on a bien rigolé. Mais en vrai, est-ce que dans l'histoire du stream français, on a eu déjà une co-animation avec cette moyenne d'âge au niveau des streamers ? Joe, il dit non, il dit non. Je pense qu'il y a une centaine d'années d'expérience sur ce plateau. Non, peut-être moins grâce à toi, mais... Non, non, non. 57. 52. Oh putain. Donc, ça nous fait 109 ans d'expérience. De sexiness, d'expérience. Ce n'est pas de l'âge, c'est de l'expérience, bien sûr. Voilà, de... D'équipé. Ouais, de normal. Exactement. La vache, je n'avais pas pensé à ça. Si, si, on est bien là. Mais moi, je trouve que c'est bien sur Twitch, il y a toutes les tranches d'âge. Parce que tu vois, il y a des streamers, c'est plus pour les ados, ceux qui ont des millions d'abonnés. C'est des ados en général. Et bien, je trouve que c'est bien que tous les publics puissent venir. Un vieux qui apprend le jeu vidéo à un autre vieux. Tout à fait. Alors, je vais te faire voir Pac-Man. On va rappeler le concept de l'émission. Parce que, je crois qu'avec Marcus, on pourrait être trois heures en mode blague. Et avec le chat, c'est un problème. Ça me plaît. Tous les dimanches, alors normalement soir, 20h, mais là, 17h, because rugby. Un passionné, une passionnée de jeu vidéo. Donc là, c'est un passionné. Me fait découvrir un jeu, son jeu favori. Un jeu mythique. Le jeu qui le hype en ce moment. Ou les trois. Ou les trois. Bien joué. Et on ne vous en dit pas plus. Parce que, dans un instant, on va vous parler, non pas du jeu qu'on va découvrir ce soir, mais des trois jeux. Oh là là, le régal. Oh là là. Oh là là. Cannibal Lecter. Qu'est-ce qui se passe ? Juju Ratchet. Qu'est-ce qui se passe ? Vince Tara. Impossible de... Ah mais c'est... Mais non. Ça ne peut pas prononcer. Mais non. C'est un pseudo avec que des consonnes. Mais non, mais c'est un super, un Danois sans doute. Qui sub souvent. Et alors le grand jeu, c'est d'essayer de le prononcer. Et là, il fait la tournée. Tu peux essayer de le prononcer ou pas ? Oui, c'est SDF, SDF, ça commence par SDF. Il n'a peut-être pas de maison, mais il a au moins un PC, c'est déjà bien. Et après, je n'ai pas suivi le SDFJ. Merci pour les subs. C'est un nom de meubre chez Ikea, en fait. Et Youpiye, comme on citait tout à l'heure. Oui, c'est un meubre d'Ikea, regarde, Zenkai. Ils ont le même humour que moi. Ils font mes vannes avant moi, c'est ça ma communauté. Incroyable. On va en parler parce que Marcus a une super commu. Notamment assez chill, beaucoup d'humour. Je crois même que tu fais un concours de la vanne. Tous les jeudis soir. La meilleure vanne et le meilleur pseudo sont récompensés. Par un petit cadeau. C'est bien ça. Je préfère ça, franchement. Faisons un pas de côté. Le meilleur vanne, c'est à trouver chez toi. Meilleur pseudo. Tout à l'heure, on parlait de nos pseudos respectifs dans la commu. T'en as des bons. Attends, une sœur de Jennifer. Alors, Jennifer l'obèse, c'est moi. Ma copine Rihanna Foutre aussi. Rihanna Foutre ? Oh non. Nous avons des trucs poétiques comme pâte d'ours au miel. Ça va. C'est pas mal. Pâte d'ours au miel, ça va. Prout de paillette. Moi, j'ai un santé mais pas des pieds. J'ai un tatouf métouf. Au début, je suis... Non. Et puis, on... Renifleur de paix. On a un renifleur de paix. Très bien. PX. PX. Oh, vraiment. Il y a du level one chez Marcus. Oh, bravo. Joli, joli, joli. Bravo, les amis. Je reviens au concept. Ça me plaît tous les... Dimanche soir, mais là, fin d'après-midi. Donc, un jeu. Ce soir, trois jeux, vous l'avez compris. Merci à Joe qui est avec nous. Joe, comment ça va ? Incroyable. Je suis très content, moi. Très hypé. Ah, ah, ah. Je vais se régler. Très content. Joe, il rigole, déjà, il rigole. Il vaut de l'air que des dagueries. Je vais me... Ça va être un très bon souvenir pour moi, déjà. Je le sais. Joe, la réalisation. Merci, Boulanger. Merci, Lenovo, Gamme, Légion, qui sont les parrains, les sponsors de l'émission. Oh, bien. Toute la saison. Je n'ai pas de sponsor. Ah, c'est super. Même pas. Non, non. Bah, non. On va bosser là-dessus. Ah, c'est vrai ? On m'en fout un peu, en fait. Du moment que je m'amuse avec les gens, ça me va. Mais c'est bien. Ça m'a donné les moyens de... Ah, bah, je le vois. Je le vois. C'est très bien, les tirs. En entrant dans cette pièce, t'as l'impression que t'es un revendeur ou un refourgueur de... Oui, il y a même des trucs dans les cartons, c'est un peu louche. Il y a des cartons partout, il y a des écrans, il y a des machins, parce que je suis en train de préparer des trucs. Et donc, merci vraiment pour l'accompagnement, parce que grâce à Boulanger et Lenovo, toute la saison, on sait que tous les dimanches, quoi, il y a ça. On va pouvoir faire ça. Oui. Et toi, ça te fait du bien, j'imagine. Parce que je te vois faire toute l'actu qui est horrible, en plus, surtout en ce moment, toute la semaine. Et le dimanche, tu peux souffler un peu et un peu penser à autre chose. J'en ai fait une vanne, tout à l'heure, à la maison, parce que j'habite à côté. À mon épouse, je me dis, ça, il faut que j'aille bosser. Ah, c'est tellement dur. Je vais jouer aux jeux vidéo pendant trois heures. C'est fini. Je suis dégoûté. Quelle vie de merde. C'est vrai, c'est vrai. 25 ans que je me dis ça. Oui, mais moi, je découvre ça, tu vois, à 50 ans passés. Et je me dis, ouais, c'est cool, en vrai. Et du coup, est-ce que tu vas te mettre à streamer des jeux, pas que de l'actu ? C'est prévu. T'as envie ? C'est prévu, plus pour faire rire les gens, parce que... Non, bon, si, 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 si. Tu sais, je ne m'appelle pas Marcus Zeboulet pour rien. Je suis la preuve vivante. On va parler de ce pseudo et jouer. Marcus Zeboulet. C'est sûr que c'est une fausse réputation, ça. Ah non, non, je demande aux petits amis, tu vas voir. Et oui, oui, c'est prévu. C'est-à-dire que justement, les cartons que tu as vus un peu partout, là, c'est que normalement, on va streamer du jeu vidéo. C'est-à-dire que certains des jeux que m'ont fait découvrir les invités, dans le désordre, il y a eu The Witcher, il y a eu... Ah, bah oui. Ah, ça, c'était World of Warcraft avec Sunday. Oh, bien. Ah, bah oui, Sunday. Très bien. On a ri. J'étais mauvais. Rien que les déplacements, pour moi, c'était une torture. Je faisais du moonwalk avec mon personnage. C'était n'importe quoi. Mais c'est magnifique. Donc, ouais, alors, wow, bien sûr. Tout de suite, les drogues dures, quoi. Ouais, The Witcher, j'ai été vraiment... Ah, bah, c'est super. Quand j'ai vu les graphismes et tout, je fais... Oh ! C'est moi, je... Les jeunes filles dans le bain, surtout. C'est surtout ça qui t'as... Ah, j'ai pas vu ça. Non, t'es pas arrivé à ce moment-là. Non, non, non. Tu verras. Oh, Joe, t'es trop gentil. Tu remets en plus les... Ah, les extraits. Avec l'ami tonton, là, qui était... Ah, bah oui, très bien. Qui était venu de Suisse, pour nous. Mais oui, oui, de Suisse, oui. Et puis, alors, moi, j'ai été un peu hypé par un jeu sur lequel j'aurais pas mis un euro parce que le pitch me plaisait pas. Rocket League. Ah ! Bah, moi, j'aime pas le foot, j'aime pas les bagnoles. Et j'adore Rocket League. C'est du foot avec des bagnoles. Bah, ouais, moi, j'aime pas le foot et j'aime pas les bagnoles. C'est quand même sur Rocket League super fondant. Je suis pas si mauvais que ça. C'est un des rares jeux où je suis pas trop mauvais. Et là, moi, je suis mauvais. Mais... On doit avoir le même niveau. Le concept de quand je vais jouer, ça va être en mode backseat à fond. C'est-à-dire, en fait, ce sont les viewers qui vont me dire quoi faire. Te conseiller. Ah, ça, c'est parfait. Bah, c'est parfait. D'habitude, on vient voir quelqu'un qui maîtrise. Là, c'est l'inverse. On vient voir. Tiens, il y a Samuel qui va... Qui va me walker sur... Sur WoW. Allons-y. Donc, c'est bientôt. Ah, c'est bien. J'attends juste la livraison d'un petit PC, là. Très bien. On installe ça avec Joe. Et après, c'est nuit blanche. Le buvret. L'angé va livrer ça avec les baguettes, je pense. Donc, voilà, c'est pour bientôt. Merci mille fois. Oh, bah, c'est moi. Attends, t'es venu à la maison. T'es venu faire un Level 1. Il n'y a pas longtemps. C'était il y a... Je t'ai déménagé des meubles et des moutons. C'était quand même n'importe quoi. Parce qu'il y a trois semaines, un mois. T'es venu dans Level 1, sur Game 1. Et voilà, je t'ai infligé un jeu idiot qui s'appelle Moving Up 2. Oui, on déménageait des trucs. Voilà, exactement. C'est drôle. Donc, des meubles au début, puis après, des moutons, des cochons, n'importe quoi. On pouvait lancer les trucs. Et voilà. Mais on s'est bien marrés. Et ça m'a permis de voir Level 1, qui est quand même une émission présentant un peu notre invité pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est une évie. Oh, c'est nous, là ! Oh, c'est nous ! C'est nous en train de déménager. On est en train de choisir nos personnages. J'en trouve les trucs. Il est fort. Il est fort. Je reconnais. Il est plus vieux rapide que Lucky Luke. Et donc là, nos petites tchures de verre. Nos petites tchures de verre pour s'intégrer au jeu. Oui, parce que chez toi, on a le droit de rester habillés normalement. Alors, chez moi, je vous inflige des pauvres tchures de verre dégueulasses pour fond vert, quoi. Pour s'intégrer dans le jeu. Mais nos invités, quand même, il faut qu'ils acceptent de s'habiller avec un t-shirt de merde tout vert. J'ai une photo, d'ailleurs. C'est vrai ? Je ne l'ai pas postée. Mais j'ai une photo avec le t-shirt de verre qui m'arrive à peu près aux genoux. Oui, voilà. Parce qu'on pourrait voir large. On ne sait jamais la taille de l'invité, si tu veux. Et comble de lumière, pour ne pas qu'on voit les jambes. Il n'y a pas que le t-shirt. Souviens-toi. On te met une petite couverture verte sur les genoux comme à l'EFAD. C'est vrai. Du coup, vraiment, c'est la totale. Je te remercie vraiment d'avoir accepté cette humiliation. C'était bien. C'était trop court. Ça va très, très vite. Level 1, émission mythique. Pour plein de gens, je pense. Plein de gens qui sont là sont nés avec ça, en fait, à l'époque où il n'y avait pas Internet. Oh là là, le générique. Vous... Vous... Avec les... On est laissé se passer. Alors, là, ça fait bizarre. Là, on est en... Ça commence quand, là ? Là, il y a 25 ans. En 98, je crois. Donc, c'est Game 1. Ouais. Sur Level 1. Non, c'est... C'est Level 1 sur Game 1. C'est juste. C'est Level 1 sur Game 1. Voilà. Level 1. C'est toi, là. C'est moins jeune. Avec des cheveux pas gris. Level 1. Et quelques kilos, en plus. L'émission sur Game 1, la chaîne. Et on commence en quelle année ? Ben, 98. On a lancé la chaîne en 98 et Level 1, c'était la première émission qu'on est mise à l'antenne. On se disait comment parler de jeux vidéo à la télé. Jusqu'ici, déjà, on n'en parlait pas. C'est la première. C'est la première émission de Let's Play au monde, en fait. Il n'y avait pas de ça aux Etats-Unis et pas de ça au Japon. On est les premiers à voir. C'est la première au monde. Ouais. Twitch me donne l'argent, en fait. Techniquement. OK. Tu as entendu, Twitch ? Envoie la monnaie. La première au monde. Un centime par mec qui stream dans le monde. Et je le vois dans le chat et Joom l'a dit tout à l'heure, en me parlant de toi, il me disait, mais en fait, c'est grâce à Marcus que pour la première fois on voit le jeu vidéo à la télé. Ben, oui. les autres chaînes ne s'y intéressaient pas. Donc, heureusement qu'on était là, nous, pour s'y intéresser. Ah, c'est ça. Parce que France 2, TF1, tous les autres, ils s'y intéressaient quand il y avait un drame aux Etats-Unis que le mec flinguait tout son lycée à coup de vis-à-pompe. C'est parce qu'il avait joué à Doom, bien sûr. Bien sûr. C'était le seul moment où on en parlait, quoi. Donc, nous, on en a parlé un peu différemment en disant, regardez, ça ne rend pas idiot, enfin, quoi qu'un peu, ça ne rend pas violent et qu'est-ce qu'on s'amuse tous ensemble, quoi. Et l'idée, c'était de faire partager ça aux gens. Et puis, il y avait même des gens qui me disaient, ben, moi, je n'avais pas la console, je n'avais pas la Nintendo 64 à l'époque, mais j'avais des jeux de Nintendo 64 dans ma télé, grâce à toi. Et je te voyais jouer et je m'identifiais. C'est-à-dire que c'était intéressant pour quelqu'un qui n'avait pas la console, qui rêvait de la voir, de voir quelqu'un jouer dans les conditions du direct, pas un montage des meilleurs moments. Garcantozor dit Marcus, le premier streamer de l'histoire. Oui, je crois, en fait. Ben, écoute, tu n'avais juste pas le chat. Exactement. Mais on avait déjà les forums à l'époque de Game One, on avait quand même un petit retour. Mais moi, ce qui me manquait, justement, c'était le concept de Level One, c'est vraiment comme on est là sur un canapé avec un pote et tu ne connais pas à peine. Ben, je vais te faire voir. Voilà, c'est ça, Level One. Et ce qui manquait, c'était le retour du pote. Là, aujourd'hui, avec Twitter, avec le chat, sur Twitch, etc., on continue Level One sur Game One et les gens envoient des tweets et je peux réagir à leurs tweets. Donc, ça y est, j'ai enfin le copain qui n'est pas à cause de moi, il est là dans le chat. Et c'est pour ça que j'adore plus. Et d'ailleurs, tu sais, quand j'ai lancé Ça me plaît, donc en même temps, j'avais bien conscience de ne pas être très innovant, une émission sur le jeu vidéo sur Twitch. Mais moi, ce que je proposais, c'est que justement, un mec, en gros, qui s'était mis dans une grotte pendant 30 ans et qui avait arrêté de jouer aux jeux vidéo à la fin des années 80. Et ce qui est le cas, parce que moi, entre-temps, j'ai fait d'autres jeux. Mais tu as joué quand même dans les années 80 ? Oui. Tu n'étais pas totalement... Collégien, lycéen, non, j'étais même un gamer. Ah, ben voilà. Avec les jeux de l'époque, tu vois. Donc, avec la Atari, avec la Colecovision, avec le Commodore 64. Ah, oui, oui. Oui, vraiment. De goût. Et j'y passais mes soirées. Un Amiga ? Dis-moi que tu as eu un Amiga. Non, je crois pas. Un Commodore 64, ça me suffit. Pas mal. Et donc, gamer quand même, il y a très très longtemps. Et après, 30 ans de pas de jeu. Ah, ouais. Et donc, subitement, à un moment, en arrivant sur Twitch, je me suis dit, ah ben, ça a changé quand même. Un petit peu. Et donc, 35 ans à rattraper. Bah, ouais, ouais. Et le concept, c'est ça. Mais, je reviens à mon propos, quand j'ai lancé Simple 1, on m'a dit, ben, en fait, c'est level 1. T'invente rien, mon sami ? Pas tout à fait, parce qu'après moi, il y a eu des tas de gens qui ont fait ça, et notamment sur Internet, sur YouTube, sur Twitch, etc. Il y a des millions de gens, maintenant. N'importe qui peut le faire, maintenant, avec son téléphone. Tu vois, deux des plus gros streamers français. Hop, je l'ai ici. Ah, t'as vu ça ? C'est pas mal. Attends, attends, super gentil. Billy et Amine le disent, Marcus, c'est le premier streamer, historiquement. C'est Konoha Malikis. si c'était pas Cyril Drevet, dans Télévisator 2 et dans le Club Dorothée, tu sais, parce qu'il faisait des jeux vidéo. Je vois très bien. Et Cyril, alors je lui ai demandé, je lui ai dit, mais est-ce qu'avant moi, toi, tu streamais des jeux ? Enfin, en tout cas, tu jouais dans les conditions du direct. Il me dit, non, en fait, je jouais contre des enfants, les poutrais sur des jeux de course de bagnole. Mais l'idée de faire découvrir un jeu différent à chaque fois, en commentant ce qu'on fait, c'est le premier à l'avoir fait. Ah, donc c'est... Parce qu'il y avait quand même des gens qui parlaient de jeux vidéo à la télé. on parlait d'une autre émission tout à l'heure. regarde Cyril, non, mais il est trop fort, Joe. Joe, il est trop fort, incroyable, incroyable. Ah, mais alors, Cyril Drevet, je l'ai connu avec les cheveux courts et j'avais oublié qu'à une époque... Là, il devrait l'inviter, ça va. Il est un peu en mode poney, là. Là, il est en mode années 90. Non, c'est un petit poney, là. Oui, c'est vrai. Il est un peu poney, licorne, entre les deux. Oh, excellent. Non, non, mais ouais, invite-le, il sera ravi. Ou grunge, il jouait, il y avait des jeux vidéo à la télé. Il est traité des gamins. Ah oui, il était hyper fort. Je crois que c'était plus si c'était Virtua Racing ou... En tout cas, c'est trop mignon, on a déjà beaucoup de joueurs à le regarder quand j'avais 11 ans en 2000. Ah, la vache. Merci, c'est gentil. Écoute, moi, je fais beaucoup de salons le week-end, je vais à la rencontre des gens. Je crois que là, il y a cette semaine, même il y a quelques jours, tu étais en déplacement, je crois, j'étais à Asbrook la semaine dernière, je suis au Havre, à la bibliothèque, la médiathèque de Coquereauville la semaine prochaine, samedi prochain. Alors ce sont des... Là, c'est des médiathèques qui me font venir parce qu'ils aiment bien le jeu vidéo, attire des tranches d'âge dans les médiathèques qui ne viennent plus en fait. En gros, dans une bibliothèque, tu as les jeunes et les vieux et la tranche d'âge au milieu ne vient pas. Donc si tu fais du rétro gaming, tu fais venir les 30, 35, 45 qui découvrent que les médiathèques prêtent des jeux. Là, ils ont lancé un truc de prêt de jeu et voilà, il y a une expo avec mes potes du Nemco Show et moi, je vais venir là faire une petite conférence, parler avec les gens, jouer avec eux, etc. Donc je fais beaucoup ça et donc ça pour te dire, les gens qui ont aujourd'hui pas 35, 40 ans me regardaient quand ils avaient 15 ans et viennent avec leurs enfants qui ont 15 ans. C'est trop mignon. C'est hyper touchant quoi, vraiment. On me parle de la Paris Games Week, il y a Maman et Geek. Ah oui, Maman et Geek. Tu y vas ou pas ? Oui, j'y vais. On y sera avec Game One. On y sera avec Game One. On a un stand avec Game One. Je leic, j'y vais aussi. C'est vrai, tu viens. Je crois même que je vais peut-être y animer quelque chose. Tu ne peux pas dire quoi mais ok. Non mais peut-être. Ah bah, c'est pas... T'as le temps. Non, non. Alors, pas de truc. Non, non, non. Je vais peut-être y faire quelque chose. C'est tout. Viens nous dire bonjour déjà. Oui, bien sûr. Jamais, je ne suis jamais là encore. C'est vrai, jamais ? Jamais. Ah bah, c'est quelque chose. C'est le paradis du gamer. Manque de temps. Maintenant que je suis un... Maintenant que t'es tombé dans la marmite. C'est Thomas Pesquet avec Samuel. Oui, c'est Thomas Pesquet, tout à fait. Et il va nous parler de sa nouvelle mission. Ah oui, c'est vrai. Je suis vraiment souvent dans la lune mais pas de la même façon que Thomas Pesquet. J'ai promis à aller aux enfants parce que les enfants ont le droit de regarder un petit peu les streams de gaming. Et alors papa, il me dit oui Samuel, au début tu discutes longtemps et tout et moi je voudrais que tu joues et tout. On va jouer. On se donne 17h30 max pour commencer à jouer. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est quelqu'un de mon chat. Pourquoi ce pseudo Marcus The Boulay ? Pour coller au plus près à la réalité. The Boulay, c'est-à-dire Boulay dans la vie tous les jours, au boulot ? Dans la vie tous les jours, moins qu'avec un jeu vidéo. En fait, tu vas voir quand tu vas streamer mais je pense que tu l'as déjà vu. C'est très difficile de jouer et de parler en même temps. Donc faire autre chose. Marcus The Gros Doig. Exactement. C'est un peu la même chose, c'est la même idée. C'est ça la Gros Doigtitude, le fait d'avoir des gros doigts. Mais ça, c'est une légende. Bah oui et non. En fait, mon cerveau est monotache. Je ne suis pas une meuf. Je ne peux faire qu'une seule chose à la fois. Donc soit je joue et je ne fais pas de bonnes vannes, soit je fais des vannes pas terribles mais bon, j'en fais quand même et je ne m'occupe plus du jeu. On a un très beau raid, Gaspard TV. Oh, merci Gaspard TV, c'est gentil. Tu vois ce que fait Gaspard sur... Non. C'est génial. Gaspard, c'est un peu un aventurier. C'est un fou de voyage avec sa fiancée en fait. Alors ils font plein de choses différentes. Notamment, moi quand je l'ai découvert la première fois, ils étaient sur un voilier et ils streamaient avec un pack incroyable de qualité sur toutes les mers et les océans du globe comme s'ils streamaient dans leur salon. Récemment, ils se sont mis à streamer en plongeant. Sous l'eau. Marcus, ils streament sous l'eau. Il faut appeler le livre des records. Incroyable. Et quand ils ne sont pas en mer, ils streament à terre aussi des voyages. Je crois que je les ai vus à Katmandou il y a quelques mois si je ne dis pas de bêtises par là. Incroyable. Là, ils étaient en Grèce par exemple. Antoine de Maximi Aquatique. Ah, c'est super. Génial, merci Gaspard. C'est un super boulot. Pour le coup, c'est vraiment un des créateurs de contenu qui fait des nouvelles choses sur Twitch. Moi, jusqu'à Gaspard, je n'avais vu personne comme ça streamer en bateau. De cette façon-là. Et c'est incroyable. Oui, mais moi, je trouve que ce qu'il fait, c'est bien, ça amène de l'air frais et ça change un peu. D'ailleurs, on a un petit ventilo là aussi. C'est pas mal. Au mois d'octobre, on a encore des ventilos. C'est du délire. Merci Gaspard, c'est super gentil. Merci pour le red. Moi, je trouve que ce que tu fais est vachement bien. La revue de presse et tout ça, ça c'est vraiment bien et personne ne faisait ça avant toi ou pas de la même façon en tout cas. Et du coup, voilà, tu as inventé quelque chose sur Twitch ce qui est quand même fort. Tu dis, tu n'as inventé rien. Si, tu as inventé ta façon de faire. C'est tellement l'instrument de liberté et de créativité Twitch que à mon avis, tout le monde peut s'en emparer pour apporter sa petite... Tu as un sacré bagage derrière toi qui te permet de le faire. N'importe qui ne peut pas faire ce que tu fais. C'est ça les vieux machins. C'est l'XP. Exactement. Pendant 30 ans, il y a les journaux, il dit bon ben, je vais regarder les journaux. Pendant 30 ans, il fait des interviews et il fait des débats. Allez, je vais faire des interviews et faire des débats. C'est vrai. Il y a un tchat en plus. Alors, santé, mais pas des pieds. Il est abusé ce pseudo. Il est abusé. Elle a gagné. Non, mais elle a gagné. Et je te passe les pires, mais bon. Donc, on a qui le bifle. Comment tu dis ? Qui le bifle ? Oh non. C'est qui le bifle ? Est-ce que tu imagines ? Arrête, mais s'en fout de la garde. Ah, pardon. Ils ne savent pas normalement. Si, mais ils vont aller sur Internet. c'est qu'il y a un problème. Oui, mais ils vont aller sur Internet. N'allez pas googler ça. Arrêtez. Maman, j'ai tapé le mot que Marcus, Hélène, coupe le stream. Coupe. Il ne faut pas que les enfants écoutent ça. Il faut faire quelque chose. Désolé. C'est ça. Ça, c'est bien pour ça, Twitch. On ne peut pas faire ça sur France 2, je pense. Oh non, Tu serais viré, mon pauvre. Je me rappelle les premiers streams qu'on a faits pour France Télévisions parce qu'au début, ils m'ont aussi demandé de les accompagner de faire quelques streams sur la chaîne Twitch de France Télévisions. Quand ils voyaient les pseudos débarquer, ils étaient en panique. Ça y est, les trolls, ceux-là. Non, c'est juste des gens normaux qui ont des pseudos un peu misères mais en fait, ils sont gentils. Oui, regarde. On en est pas mal, j'avoue. Il y a quelqu'un à propos du pseudon dont tu parlais un instant qui disait, c'est Wopal qui dit c'est un super film pourtant. Oh non. Non, arrêtez, arrêtez. Arrêtez, on va se faire ban. C'est un film de Gantin Tarantino. Voilà, je pense qu'il parle de ce film. Bon, un peu dyslexique. Donc, on verra si tu es si... Donc, si mauvais que ça. On va jouer tous les deux, tu vas voir, on peut le dire déjà qu'on va jouer à Soul Calibur. Alors, on peut le dire. On va se battre tous les deux. Tu verras que j'ai pas un grand niveau. On va vous dire comment c'est fait le programme de ce stream. Quand j'ai contacté Marcus, il y a un truc ensemble, il a dit, moi Sam, il y a un jeu qui me rive, c'est le jeu. Voilà. Et en fait, ça va être un délire, on va jouer à Pain. Alors, ok. Et tu vas voir, et pendant trois heures, on va se régaler. Je vais sur... Je ne savais pas que c'est trois heures. Après, moi, j'assume... Je vais sur Internet et je tombe sur la fiche wiki de Pain et j'ai trois lignes. Oui, personne, il n'y a que moi qui connaît. Tu vois, ce n'est pas trois lignes. Je cherche, je cherche et je ne vois pas mille trucs, tu vois. Et après, je vais voir le jeu, je fais, ah ouais, c'est drôle, mais est-ce qu'on fait trois heures ? Alors, je reviens vers toi, je viens, est-ce sûr qu'on fait trois heures sur Pain ? Oui, parce qu'on va discuter et tout et j'en suis sûr qu'on pourrait d'ailleurs. Mais je dis, est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter un jeu ? Et finalement, on a été fou. On a rajouté deux jeux. On a rajouté Portal et Soul Calibur. Et donc, mais un Soul Calibur personnalisé, particulier, customisé, personnalisé par Marcus et on va commencer par ça. Donc, l'ordre, ça va faire Soul Calibur, mais un Soul Calibur très particulier, Portal et c'est comme au resto, le meilleur pour la faim, le dessert, l'omelette norvégienne pour les plus anciens. Il ne sait pas ce qu'il sait. C'est Joe, il ne sait pas ce que c'est. Les jeunes, vous savez pas ce que c'est. Tu connais ? Fais-nous péter une image d'omelette norvégienne. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Omelette norvégienne. Non, ce n'est pas un truc... Ce n'est pas comme Kill Bill. Ce n'est pas une bivre. Ce n'est pas une femmelette norvégienne. C'est un omelette. C'est un dessert qui a disparu. Les plus anciens, vous connaissez. En fait, c'est un dessert. C'est une glace à l'intérieur recouverte d'une meringue qui est chauffée, qui est flambée. Mais comme la meringue protège la glace, la glace ne fond pas. Et donc, voilà. C'est une omelette norvégienne. Et ça, à une époque, à notre époque, dans les restaurants, dans les bons restaurants, il y avait l'omelette norvégienne. Et ça a disparu. On peut rappeler l'âge moyen de ce plateau. Au 19e siècle, il y avait ce dessert. avec Guy Mollet. Avec le président Guy Mollet. On en prenait tout le temps. Et en fait, c'est un dessert qui a disparu. Il y a connu, toi. Et donc, l'omelette norvégienne, aujourd'hui, ce sera Pain. Mais on va commencer par un Soul Calibur. Mais un Soul Calibur un peu particulier parce que la première personne qui m'en a parlé ici, c'est Kayané. qui était venu faire le premier Sam Play sur Street Fighter et m'a dit mon deuxième jeu préféré, c'est Soul Calibur. Parfait. Et il m'avait montré des images de vraies personnes. De vraies. Elle est là. Et là, vous ne savez pas ce qui va arriver. T'as commu, elle le sait. M'a commu, elle le sait. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent parce que c'est un jeu que j'emmène sur tous les salons que je fais. Il y a toujours un moment où j'affronte le public sur scène. Et donc, je prends des gens, c'est comme un lutteur de foire. Tu fais monter des gens sur scène pour qu'ils t'affrontent. Et on s'affronte sur Soul Calibur et on choisit des personnages idiots pour que ce soit plus drôle. Ce qui fait que même les gens qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas Soul Calibur et qui arrivent devant un match Nabila contre DSK, par exemple, en string Léopard, chaussette. Il y a Mick Zelda qui dit je ne sais pas si on va pouvoir montrer tous les persos, dit Mick Zelda. Si. À partir du moment de DSK, je pense qu'après, la voie est ouverte. C'est le pire. Tu vois, il y a Milos qui dit le Soul Calibur de Marcus c'est limite une légende urbaine. Oui, c'est vrai. Il existe. Ce n'est pas une légende urbaine dans le sens où ça existe. Et donc, beaucoup de gens ont joué avec moi à ça sur scène à travers tous les salons que je peux faire. Et chaque fois, c'est rigolo parce que je te dis même quelqu'un qui ne connaît pas le jeu vidéo voit un match improbable. Les gens se disent mais il y a DSK dans un jeu vidéo. Moi, j'ai hâte de découvrir les personnages. Joe, tu ne le connais pas ce Soul Calibur ? Je ne pense pas que Joe l'ait vu. Je vais remercier les subs Konoha Malik, merci à toi. Dax Dupit, Cilin Chita, Penny Elfman, Alex Kawai. Ils sont sages vos pseudos. C'est des gens de chez moi ça. Atara 86, Vlasero, James Lassion. J'ai l'impression que c'est des gens de chez toi ça. C'est des gens de chez moi. Danny Crème pour l'abonnement offert à la commu. Merci. Et puis Tantris et Dax Dupit, Monsieur Poulpi. Je ne pense pas que ce soit Monsieur Poulpi. Non, je ne pense pas. Merci du soutien. Bien chez moi, Monsieur Poulpi, tout en temps. 17h29, c'est le nouvel engagement de cette émission à partir d'une demi-heure après le début du stream. Ça joue. Ça joue. Ça vient. On y va. Alors, c'est les manettes avec Gilles parce que j'ai amené ma G-360 de l'époque. J'ai très hâte. J'ai très hâte. Donc, c'est les manettes qui sont là-bas ? C'est les manettes qui sont là-bas. C'est donc ça qu'on appelle les manettes. Exactement. Allez, tu fais semblant. Tu sais très bien. Comment ça se dit ? Alors, donne-moi celle-là. Celle-là ? C'est la manette du chef. Celle qui est truquée pour me permettre de gagner. Oh, t'as pas besoin de ça avec moi. Non, non, mais tu vas voir. Alors, pour te dire, quand j'affronte les gens sur scène, ils ont un handicap, c'est qu'ils montent sur scène, ils sont pas habitués, ils sont devant tout le monde, ils ont pas beaucoup de temps pour s'habituer aux personnages, etc. Donc, j'ai un petit avantage. Et malgré ça, en général, c'est équilibré. C'est-à-dire, si je fais 10 matchs, j'en gagne 5. C'est vrai, c'est vrai ? Ouais, franchement. C'est vrai ? Ils me laissent gagner, j'ai l'impression. Mais vraiment, c'est pas sourd. Tu me présentes les personnages ? Alors, moi, je suis à gauche. Alors, ça, c'est moi, Marcus, à gauche, tu vois, je prends de gauche. Mais il y en a vraiment plein, donc tu vas choisir ce que tu veux. Tu vois, j'en ai fait 50. Donc, on va pas avoir les 50. Et c'est toi qui les a créés ? C'est moi qui les ai créés, sachant que l'éditeur de ce sous-calibur est pas terrible et c'est très dur de faire des persos, en fait. Mais j'ai réussi quand même à faire des trucs qui tiennent à peu près la route. Et du coup, je ne change pas cette version parce qu'il y a eu d'autres sous-caliburs depuis avec des meilleurs éditeurs de personnages. Mais comme j'en ai déjà 50, je vais pas refaire les 50. Parce que je crois que le dernier, c'est le 6. Et là, c'est le 5. Et l'éditeur est beaucoup mieux. Donc, voilà. Et puis après, dans le gameplay, il y a des trucs que j'aime pas beaucoup. Il y a un espèce de truc qui se joue un peu à pile ou face. Et le temps de l'expliquer, c'est déjà trop tard. Donc, je préfère rester sur cette version qui est simple. Deux mecs qui se battent. Il y en a un qui tombe à la fin. Ça me va, ça me va. Alors, nous avons Bambi. Oui. Nous avons Miss Universe. Je sais que j'étais allé dans une ville où c'est dans le Nord, peut-être Lille, ou Miss France. Tu es devenu Miss Universe aussi. Tu avais participé à Miss Universe. Sparadrap des Noobs. Je ne sais pas si tu connais les Noobs. Non. Il y a plein de gens de l'univers de YouTube. Bob Lennon. Oui, bien sûr. Gérard Depardieu. Tu connais. En mode Cyrano. Et bon, oui. Nous avons Seb Dugrenier. C'est l'ami du joueur Dugrenier. Mon pote Mathias. Il y a des gens qui sont plus ou moins connus. Davy, Monsieur Poul. Tu parles de Monsieur Poul. Tu connais Davy ? Mais les deux. Ah, ben les deux. Parce qu'ils ont streamé ensemble. Eh ben, tu veux qu'on commence par un combat, Davy contre Monsieur Poul. Attends, je veux voir tout le monde. Ah, tu veux voir tout le monde. Parce que moi, je suis trop épais par les... Oh, Lapin Crétin. Ah, Lapin Crétin. Red Fromage, Des France Five. Chris, c'est un pote qui fait des comics rec. Il y a un truc sur les comics qui est très bien. Le Capitaine Haddock, parce que je suis allé en Bretagne. Pas mal. François Fillon, parce qu'à un moment, je le faisais se battre avec Jean-François Copé pour la tête du RPR. C'est comme ça que ça a commencé. Ça remonte à l'époque où les deux se bagarraient pour être à la tête du RPR. Est-ce que Copé lui criait dans le jeu « Rends l'argent ! » Mais tu remarqueras qu'il a le logo du RPR sur son t-shirt. C'est très dur à faire. Arthéon aussi des noobs qui est vraiment un petit groupe très sympa que j'aime beaucoup. Stevie Duloft. Parce que je suis allé au Mans et je crois qu'il est originaire du Mans. Quand je vais dans une ville, j'essaie de trouver quelqu'un connu dans la ville. Ce qui n'est pas toujours facile. Excellent. D'où Jean Moulin. Non, Jean-Louis Borloo. Borloo. Je ne sais plus où c'était. Valenciennes, non ? Non, il est moitié Borloo, moitié Ken. Dans le Spider, comment s'appelle le personnage ? C'est Ken, non ? Oui, oui, un petit peu. Hier, j'ai joué à Smash avec Malo, hier soir. Et à la fin, je jouais avec Ken. Ah, bah parfait. Force Sex. C'est mes amis les Saturn-Demans, un groupe de super-héros. Elle est lookée. Elle est très bien. L'intrépide, c'est mon super-héros à moi. C'est très long à raconter, mais quand j'avais 9 ans, j'ai fait une BD et 37 ans après, je l'ai montré sur Facebook et grâce à l'amour des gens, 37 ans après, il a été édité, il est surpôlé à la FNAC à côté d'Iron Man, en forme alphabétique. Oh, c'est trop mignon. Et son ennemi, c'est le voleur vert. Si on va à la FNAC et qu'on cherche l'intrépide ? Alors, plus maintenant, parce que c'était il y a quelques années, j'y fais le connard de virus qui nous a bien fait chier pendant 2 ans. Pour se venger, on peut lui taper dessus. Tu l'as soigné. Difficile de représenter le coronavirus, évidemment, mais voilà. Nabila, j'en parlais tout à l'heure. Ah, Nabila ! Hanouna, bien sûr. T'as Hanouna ! Ah, ben oui. Avec un costume de sardine. Joe, Joe, il y a Hanouna. On a Hanouna dans... Et son arme secrète, c'est qu'il fait caca dans les chaussures de ses adversaires. C'est ça ? C'est ça. Il est assez sournois. Franchement, je ne veux pas dire, mais il est assez sournois. Ou alors, il met des nouilles dans le séné. Il met des nouilles dans le séné. Ah, je crois qu'il a une histoire de... Je crois qu'il a une histoire de... Il y a d'autres caca dans les chaussures aussi. Ah, je pense. C'est son humour. Henri IV, c'est allé à Pau. Il y a le château de Henri IV à Pau. Lulu la Nantèse. Je pense que tu es comme moi. Tu connais l'art et tout ça. C'est pareil, il est plus jeune. C'est comme l'omelette norvégienne. Vous ne connaissez pas Lulu la Nantèse. Voilà. Nous, on connaît. Eh ben, nous... C'est du Brutal. Oui, c'est du Brutal. C'est du Brutal. Oui, c'est du Brutal. C'est du Brutal, c'est du Brutal. Ah, ben, Lulu la Nantèse. T'as connu Lulu la Nantèse. Voilà. Nous avons Emile du groupe Gold pour Toulouse. Oh, c'est trop mignon. C'est mignon. Le Bibli-Bandam Michelin pour Clermont-Franc. Ah, il est bien, il est bien, lui. Jean Moulin pour Lyon, bien sûr. C'est bizarre quand même. C'est bizarre d'avoir Jean Moulin dans ma console. C'est étrange, là, quand même. Ah, j'avais prévenu. C'est guignol, toujours pour l'an. Le chevalier du Zodiac, comme ça. Moi, je n'ai pas connu ça. Ah, moi, j'ai connu. C'est déjà trop vieux. Et c'est marrant parce que j'étais déjà âgé. J'étais en Terminal quand c'est sorti. Regardez quand même. Ah, ouais. Alors que moi, j'avais honte de regarder. Du coup, je ne regardais pas. Ah, non. C'était comme ça, à l'époque. On avait une mangasse pour les enfants. Tu sais, il y a un chevalier dragon, Ryu, je crois, dans les chevaliers du Zodiac. Je crois que c'est Ryu. Et en fait, ma passion pour les dragons, elle vient de là. Ah, OK. Moi, après, je me suis beaucoup tatoué des dragons. Et en fait, c'est con, mais ça vient des chevaliers du Zodiac. C'est bien, mais bref. Je ne sais pas. Tu étais fait pour être dans l'univers des geeks, depuis le début. Moi, je te voyais à la télé, je me disais, il a toujours le petit œil qui frise. On sent qu'il est des nôtres, celui-là, en fait. Il est infiltré chez les ans sérieux. Tu vois, vraiment. Quand je t'ai vu arriver sur Twitch, je me suis dit, ah, mais il était fait pour ça. C'est trop gentil. Vraiment, je t'assure. Je ne sais plus. DSK. T'imagines un Jeanne d'Arc chez La Luna ? On peut le faire. Un DSK chez La Luna ? DSK avec des petits cœurs, slip léopard, les yeux bandés, le petit coquin. Le DSK, il est chaud. Il sera obligé de le prendre. Kish Lorenz, si tu connais Star Wars, c'est le cosplay raté de Kylo Ren. Donc, il se bat avec un gros lardon et il a une poubelle sur la tête. Il a un lardon, un gros lardon. François Hollande, bien sûr. Sarkozy, bien sûr. Ségolène Royal, bien sûr. Valérie Pécresse. Vous m'avez manqué. Eh bien, nous, on ne va pas te manquer. Et on ne sait que choisir, quoi. Ah ben, il y en a vraiment, il y en a trop. Voilà, DSK, Jubilé, je ne sais pas bon. Il y en a, il faut que je les enlève. Plus personne ne le sait. Non, mais je suis revenu en arrière ou quoi ? Marcus Président, parce qu'à un moment, je voulais me présenter. Moi aussi. Ah, toi aussi. Mais 2027, moi. Ah ben, moi, c'était la salle d'avant. Si tu veux, on fait un ticket, je te prends le Premier ministre. Ou le ministre du numérique. Ah, si tu veux. Le ministre de la patate, la tarte et le chocolaté. Premier ministre, c'est très prenant. Au ministre du numérique. Un truc tranquille. Tu vois ? Un truc tranquille. On est en train de construire un truc, là. Kittis, une collègue de Game One. Julien Teluk, que tu connais. Bien sûr. Qui est avec nous sur Game One. Janus, là, il y a toute la troupe de Janus. Et Kayané. Oh, t'as Kayané ! Et Elvis. Tu sais, Kayané, elle est trop contente que tu viennes. Oui, elle m'a dit, elle m'a dit. D'ailleurs, quand elle est venue ici, elle m'a dit absolument que tu vies que tu avais de Marcus. C'est gentil, j'ai vu. Et donc, elle était super contente que tu vies. Ah, bah, elle est super Kayané. Elle t'aime beaucoup. Un jour, elle me donne des cours de... Elle t'aime beaucoup, elle t'aime beaucoup. C'est vraiment une... Ah, bah, c'est réciproque. Bon, bah, on a fait notre petit tour, là. Homer Simpson, il en manque encore deux, je crois, qu'on n'avait pas vu. Donc, Elvis, mais sur la fin, tu sais, quand il était plein de pâtes à tartiner de cacahuètes. Enfant, j'étais fasciné par Elvis. Ah, bah, c'est fasciné. Là aussi, vous n'avez pas connu. La vie est fascinée. Moi, mon premier sentiment de fan, tu sais, le moment où tu es fan de quelqu'un. Moi, je n'ai pas été beaucoup fan dans ma vie, mais enfant, tu vois, à la télévision, il passait régulièrement les films d'Elvis. Le roc du bagne, un peu nanas. Ça, c'est le meilleur encore. Alors, le roc du bagne, ça va. Il y avait des nanas. Tout de kawaii. Pilote, tu sais, il y avait des pilotes de mobile. Il m'a fait 50. C'est terrible. Il tournait beaucoup de nanas, Elvis. Et en fait, mais c'était tellement un beau gosse. Il dégageait un truc. Il était, tu sais, avec sa petite moue, un peu boudeuse, tous les fans autour de lui et tout. Donc, t'ont déhanché. T'ont déhanché. Et puis, bon, ça voit. Ah, bah, oui. Non, non, il avait tout. Elvis, à l'époque, on disait, c'était le premier blanc qui chantait comme un noir. On disait ça d'Elvis. Et en fait, j'ai pas été fan de beaucoup de monde dans ma vie, mais j'étais fan d'Elvis. Et je m'étais dit, je ne sais pas, je devais avoir 7, 8 ans. Plus tard, je deviendrai Elvis. Alors là, c'est l'Elvis à la fin, tu vois, le concernant à Hawaï. Les hamburgers, les médicaments. Pour parler précisément, c'est plutôt sur la fin Hawaï. Qu'est-ce qui devient d'Elvis ? Ah, il est mort. Il est avec le Bigfoot sur une île, je pense. Et les Duponts de Ligonesse, ils jouent aux cartes tous les trois. Voilà, Homer Simpson, qui frappe avec un donut géant. Le joueur du grenier, première époque. Oh, trop bien aussi. Et on a fait le tour. Quelqu'un me dit, vous vous rappelez, Samuel, il a dit qu'on jouait à 17h30. Oui, oui, c'est vrai. On joue, là ? On joue, déjà. Alors, choisis ton personnage. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? On n'essaie que choisir. Ah, ben, vraiment. Joe, t'es d'accord qu'il y a des combos ? Moi, j'ai envie de jouer. Alors, vas-y, dis. Je ne sais pas. Alors, déjà, les politiques, ça me tente tellement, tu vois. Ah, ben, ça peut être rigolo. C'est Gowen Royal. On a vu Fillon, mais Fillon. On va faire plusieurs matchs, de toute façon. Donc, n'hésite pas. Ah, Fillon, moi. Fillon, tu vois, Fillon. Alors, j'ai trouvé Fillon. Alors, je vais te mettre qui en face ? Ségolène Royal, tu veux, ou Fécresse ? Pour ceux qui ne suivent pas trop la politique, François Fillon, c'est un ancien candidat de droite à la présidentielle. Il était lancé, mais façon boulette canon. Et puis, il a eu des petites affaires... Ça a mal tourné. Tu préfères Ségolène Royal, Nadine Morano ou Valérie Fécresse en face ? Ah, ben, c'est toi qui choisis. Fécresse. Elle n'est pas très réussie. Fécresse. Comment dire ? Elle n'est pas... Le modélisation n'est pas top. Oui, c'est ça. Pénélope l'a tuée. Voilà, c'est ça. Voilà. L'histoire d'argent, de costumes. Ils sont censés être du même bord, oui, je crois. Oui, droite, droite. Donc, Fillon est pas mal, tu vas voir. En fait, il y a genre huit visages différents. C'est un Fillon un peu LDC. Tu ne vas pas forcément trouver un truc qui ressemble beaucoup, mais... Donc, voilà ma Valérie Pécresse. Elle est pas mal, elle est pas mal. Et Fillon qui est pas mal. Imagine, ça pourrait arriver que François Fillon et Valérie Pécresse soient devant ce stream. En vrai, les personnages sont... Oh, pardon. Ça a commencé là. Ah, excuse-moi. Ah bah Valérie Pécresse, elle est comme ça. Elle est nerveuse. Alors, c'est simple. Dis-moi, les boutons font... Tous les boutons, tous les boutons font quelque chose. Oui. Sauf le verre qui sert à parer, là, celui-là. OK ? OK. Et les gâchettes aussi. Ça fait des chaffes et des trucs comme ça. Tu pousses vers le haut, la manette vers le haut. Et t'appuies sur un bouton. Ah, attends, attends. Vas-y, vas-y. Ça, c'est d'accord. Oula, c'est pas mal, ça. Voilà, ça, c'est pas mal. Alors, on peut faire tomber l'adversaire du radeau. Allez, vas-y, n'hésite pas. OK, c'est parti. Dès que tu trouves une touche qui va bien, tu... Il n'y a pas des combos, il n'y a pas des combos ? Si, bien sûr, mais nous, on est nuls, on ne va pas faire ça. Alors, c'est pas vraiment des combos. Vas-y, Fillon, par exemple. Oh, ben, dis donc, alors, attends, Valérie Fécresse n'a plus son mot à dire ou quoi ? Oh, mais François, qu'est-ce qu'il t'a pris ? Il a le droit de frapper à terre, il a le droit de frapper à terre, Joe, il a le droit de frapper à terre, j'ai alors ce jeu. Bien sûr, bien sûr. En général, la touche jaune, c'est un petit tour rapide et assez énervant. Les autres tapent plus fort. Et ça peut sauter, ça peut sauter. Ah non, ça ne saute pas. Tu ne peux pas sauter, mais par contre, si tu vas vers l'avant, vers l'air, tu tournes autour de l'adversaire, ce qui peut être une façon d'esquiver les trucs. Ah, il y a paré. Et paré avec le petit bouton vert. Ah, c'est pas mal, ça. Ok ? Et après, il y a, avec les gâchettes, tu peux faire des trucs pas mal. C'est des chops, c'est-à-dire que tu vas attraper l'adversaire si j'y arrive. Mais comme tu es baissé, je n'arrive pas à t'avoir, mais cette gâchette, par exemple, permet d'attraper l'adversaire. Voilà, c'est un truc assez joli. Tu vois, c'est la gâchette de gauche, c'est celle-là. Vas-y, voilà, tu vois. Oh, le petit coup dans le ventre. Pas mal, hein. Ouais, ça fait mal. Oh, il y a Fillon et Pécresse en train de se la donner, j'adore. En fait, c'est une primaire, c'est une primaire à droite. C'est une primaire à droite. Mais c'est pour ça que j'avais fait Fillon et Copé au début, vraiment. Ramenez Jean Macier, ramenez Jean Macier. Appelez Jean, dites à Jean qu'on est en train de faire un stream politique. Ah, ben je pense qu'il y a des gens qui s'intéressent. Appelez Jean Vendel. Écoute, vraiment, j'ai fait ça à Fillon ou Copé, c'était le moment où il se bagarre. Elle est plus en forme que la présidentielle. Oui, oui. Je crois qu'elle n'a pas fait son tour de son. Plus nerveux. Là, ça va mieux. Quel bonheur, c'est surtout le jeu d'acteur que j'aime. Et en vrai, c'est tellement drôle de jouer avec des personnages poétiques. Ce que j'aimais chez Pécresse, c'est son acting genre Carglass, tu vois. C'était l'acteur studio de Carglass. Oui, c'est bien. Vas-y, n'hésite pas, n'hésite pas. Vas-y, hop. Ouais, très bien, très bien ça. Attire, attire, attire. Ouh, tu vois. Hop, t'as vu, j'ai esquivé. Pas mal, pas mal, pas mal. Je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. Je ne connais pas trop ce perso, donc tu as vraiment... Ouais, bien. Moi, je suis habitué à jouer avec mon perso. C'est en combien de... Du coup, je ne connais pas les autres. En deux ronds de gagnant. Donc là, j'ai gagné. Ouais, t'en as eu un, j'en ai eu deux. Premier match pour moi. Mais ça n'est qu'un match. Non, je ne me suis pas appliqué. Je ne me suis pas appliqué. Ouais, ouais, mais t'es... Oh, c'est drôle. C'est très bien. C'est drôle. Donc, en fait, oui, là, allez, OK, 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 OK. Je crois que j'enverra ce truc. Ah, bah, écoute, j'espère que tu as des fleurs. Bon, là, c'est Cyril Hanouna, c'est direct Cyril Hanouna. C'est direct Cyril Hanouna. Ah, tu veux Hanouna ? Ah, ouais, obligé d'être obligé. Alors, je peux te mettre en face. Alors, attends, là, moi, je suis à droite. Alors, Hanouna, je vais essayer de le retrouver. C'est lui, le voilà. Ouais, le voilà. Alors, tu l'as fait un petit peu... Hanouna Nabila, tu vois ? Pourquoi tu l'as habillée comme ça ? Parce qu'à cause de... Ah, attends, on va appuyer sur le bouton vert. Pardon. Tu appuieras sur le bouton vert une fois que tu as choisi ton truc. À cause de la danse des sardines, Nabila, sardines. Ah, bah, tu sais, moi, il ne m'en faut pas beaucoup. Je vais mettre Nabila en face. Ah, OK. Je pense qu'on a le sommet de la télé, la crème de la crème de la télévision. Et contre Nabila. Voilà. Alors, Nabila se bat avec des couteaux, comme la vraie, en fait. C'est très... Oh, c'est excellent. Bah, oui. Il y a certains détails qui sont... Accurate, comme on dit... Et Jean-Ganouna lance des nouilles dans le style. Ah, non, mais regarde, par contre, sa façon de se trémousser. Le mouvement d'épaule est pas mal. Mais tu l'as travaillé, ça, aussi ? Alors, non, ça, c'est des persos. C'est parce qu'il bouge un peu comme ça, en vrai. Bah, oui, oui. Et alors, il y a vraiment ce côté sournois, ce personnage dans le jeu, qui correspond bien, je pense. Oh, bien, bien, bien. Voilà, ça, c'est parfait. Tu vois, quand tu trouves un truc qui passe, il n'est aucun scrupule. Kayane te dirait, c'est honteux. On ne peut pas faire ça. Mais moi, je t'ai dit, fais-le, au contraire. Regarde-moi ça. Je vais surprendre à faire la même chose de mon côté. Oh, joli. C'est parfait, tu vois. Un petit truc basique, mais je n'arrive pas à parer, parce que je pars jamais. Et tu as vu, il était un peu sur ses mains, il avait un petit coup de genou. Oui, oui, il peut même ramper comme un clopor. Je t'assure, le perso est comme ça. Il se met à genoux pour mieux me... Il y a un truc qui marche bien. C'est à genoux. Je ne sais pas pourquoi. Dans les yeux, un genou, un genou, et on enchaîne, et je te taille les mollets. Oh, magnifique. Et je continue, et je te jette par terre. C'est parfait, c'est parfait. Moi, je n'arrivais pas à trouver l'apparance. Il y avait un homme qui dit « Hanouna, une attaque spéciale », ça s'appelle « Humiliation d'un chroniqueur ». Vous êtes chaud, vous êtes chaud, vous êtes chaud. Eh, bravo. Regardez pas mal le visage. Pas si mal que ça. Thierry, si tu l'en regardes, tu te bats super bien. Oui, c'est vrai. Alors, choix du personnage, on va retourner. Donc là, un match partout. C'est parfait. Et tu m'as eu en deux rounds, alors que moi... Ah, j'ai gagné là ? Oui, en deux rounds. On a fait deux rounds, là ? Alors que nous, on a dû en faire trois tout à l'heure. Donc, tu vois, c'était... Pas mal, là. Alors, après, qui te ferait plaisir ? Henri IV. L'Una Nantes. L'Una Nantes. Oh, elle est belle, elle est belle. J'aime bien l'idée. Là, c'est spéciale dédicace aux plus de 50 ans, comme nous. Oui, voilà. Alors, on va prendre Jean Moulin pour mettre en face. Moi, je ne peux pas taper Jean Moulin, moi. Appuie sur le petit bouton vert. Je ne peux pas taper Jean Moulin. Je ne peux pas taper Jean Moulin, en vrai. Mais il va résister. J'ai honte. Tu sais qu'à Lyon, il y a un resto, c'est vrai, qui s'appelle Le Jean Moulin. Je me dis, est-ce qu'ils ne servent que des plats de résistance ? Franchement, moi, je ne fais pas. C'est déchaîné. J'appelle mon resto, Jean Moulin. Il y a des noms sur le coup. Quand Jean Moulin arrive à rentrer son attaque, est-ce que tu dis, entre ici, Jean Moulin ? Je l'ai piqué au tchat. Je l'ai piqué au tchat. Il l'a fait. Oh, le marteau ! Oh, le marteau ! Ah, ben, Lulu de la Nantes, elle ne rigole pas. Bon ! Oh, le marteau ! Tu n'es pas très rapide, mais par contre, oh, là, 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 Jean Moulin ne résiste pas. Oh, là, le perfect ! Le perfect, Samuel. Oh, c'est magnifique. Non, mais il faut... J'ai latté la gueule de Jean Moulin. Mais le taille du marteau de Lulu... Il est d'une façon assez sale. Ah, il en a perdu son chapeau. Il en a perdu son chapeau. Mais ce marteau, mais ce marteau, il est imprenable. Ben, il est lent, il est lent. Donc, si j'arrive à casser ta... Si j'arrive à casser ton attaque, je peux arriver... Je ne peux arriver à rien, oui. Et je le finis. Et je le finis. Mais ce marteau, il est énorme ! Ah, c'est ton perso. Ah, c'est mon perso. Ah, oui, c'est clair. Même les chiens ont plus de... Elle est monstrueuse ! Ah, oui, il lui manque un oeil. C'est Lulu d'Alantaise. C'est Lulu d'Alantaise. J'ai connu une polonaise qui est en train d'obtenir. C'est vraiment... Il faut que Marcus fasse un personnage pour Samuel, mais tellement ! C'est possible, ça ? Ben oui, bien sûr. On pourra aller voir l'éditeur. Ce personnage, il m'a... Tu sais, Jean-François Copé ou un mec inutile. Alors, appuie sur le bouton vert pour faire une personnelle. Oui, ben, j'ai pas eu le temps de... Non, mais en vrai, j'aurais dû perdre. Et tu sais, tu demandais pourquoi j'étais Marcus de Boulet. Mais c'est vrai, j'étais battu par des petites filles de 5 ans. C'est-à-dire que, comme toi, elles ont trouvé le truc imparable pour moi à ce moment-là. Hier, j'ai fait une compète de smash avec Malo qui a 7 ans. Ouais. Eh ben, je l'ai pas pris sur tous les matchs. C'est bien. Je l'ai pas pris sur tous les matchs. Ils sont plus forts que nous, de toute façon. Faut être lucide. Émile... Oh ! Émile... Je n'ai pas Émile Louis, je ne vais pas dans le genre d'humour. Émile de l'image. Guignol. Guignol, tu veux ? Oui, pas Émile Louis. Je lui garde des as-il-là pour la fin. Non, Émile Louis, non, je peux pas. Non, les trucs quand même glauques, je peux pas. Alors moi, Chevalier du Zodiac, totalement épais quand j'étais lycéen. Ah, pas mal. Donc obligé. Donc obligé, obligé, obligé. Le joueur du grenier, je crois qu'il aime bien les Chevaliers du Zodiac. Je vais prendre le joueur du grenier. Alors moi, je connais pas du tout les Chevaliers du Zodiac, donc j'ai fait ce que j'ai pu. C'est vrai ? Ouais. En fait, moi, je me suis arrivé à Golden Hat, Capitaine Flam, Albator. Il est bien, il est bien. Ah oui, il est bien, il est bien. En fait, je suis plus fier des persos que j'ai créés que de mon niveau de jeu. Regarde, le joueur du grenier, pas mal. Alors première période, Manon Fred, il est beau comme un dieu grec. Petite chemise hawaïenne. Voilà, il était comme ça quand il a commencé. Et puis évidemment, il est devenu beau gosse. La célébrité te rend beau, je trouve. Ah, je suis pas mal. Sam, il a trouvé. À chaque fois, il trouve la bonne touche. Ah, je m'étais enflammé, mais dans les yeux, dans les yeux, dans l'épée, dans les yeux. Il faut que j'arrive à sortir de là, merde. Chaque fois. Oh, joli, oh, joli. Oh, ben voilà. Oh, tu m'as... Depuis tout à l'heure, je cherchais ça. Ah, je perds mon armure. Ça, c'est beau ça. Oui, c'était une particularité de ce sous-de-calibur qui se perdait des éléments de costume aux fans. Ah, ça, c'est beau. Donc après, on perd la customisation, évidemment, mais c'est pas grave. Voilà, celui-là, tu l'aimes pas. Donc moi aussi, je vais faire le coup de... Je fais ce qui marche et on verra bien. Et je n'ai aucun honneur. C'est très bien. Moi, je fonctionne comme ça. Ah oui, la petite attaque, là. Elle est belle, ton attaque. Elle est pas mal, hein. Elle est pas mal. Alors, juste, si je puis me permettre, regarde, tu recules et tu utilises cette gâchette. Oui. Et c'est ça qui fait ce truc enflammé, moi. C'est bon, ça. Sur certains personnages. Pas sur tous, mais... Vas-y, essaye. Tu recules et cette gâchette-là en même temps. C'est pas mal. Il faut que tu aies un peu chargé ta joue. Ouais, en reculant. En reculant. OK, OK. Recule et gâchette, là. Et gâchette. C'est bizarre. Sur toi, ça le fait pas trop. Regarde, sur moi, ça fait ça. C'est peut-être pas tous les persos. Je connais pas vraiment, en fait. J'ai passé plus de temps dans l'éditeur de persos que dans le truc. Là, t'as eu une victoire ? Ouais. Tu n'auras pas eu de deuxième. Ah, c'est vrai ? Ah, non, non, parce que... Eh bien, écoute, je crois qu'on est à égalité, là. On est deux. Deux, deux, deux. Donc, j'ai perdu deux fois de suite sur Cheval du Zodiac, là. Ouais, pas comme toi, tu m'avais fait le coup avec L'Une et la Lantelle. Je vais m'entraîner pour... Revenge. Ouais, en fait, il faut que je lave l'honneur des Chevaliers du Zodiac. Pour moi, c'est pas possible. Tu peux reprendre le même perso, si tu as... Oui. Oui. Tu veux ? En fait, je veux laver l'honneur du Chevalier du Zodiac. Qui je vais mettre en face ? C'est le Chevalier Taureau, je pense. Maman Indique, Zenkai, Konoha Malik, Tiklem, Jeski, merci pour les soutiens. Ah, merci. Tu vas prendre qui ? Tu vas prendre qui ? Le Capitaine Atoukis. On reste dans l'animé, la bande dessinée. Je pense que je vais... Le petit bouton vert. Vert. Le A. Et le bleu, c'est quoi, le bleu ? C'est le bouclier. Le bleu, c'est... Le bouclier. Non, le vert, c'est pour se protéger. Ah oui, et le bleu, c'est... Et pour lancer la partie, c'est le bouton vert. Et le bleu, pour taper... Le bleu, jaune, rouge, c'est des coups différents. Plus ou moins formes, les points, les pieds, etc. Peu importe les détails, j'ai envie de te dire. C'est trop mignon les commentaires. Le jaune est assez rapide. C'est gentil dans les commentaires. Vous êtes adorable. Deux légendes dans la même émission sur le même canapé. Twitch n'aura plus jamais autant d'intérêt. Alors regarde, Capitaine Haddock, j'ai essayé de faire une pipe, mais il n'y a pas de pipe. Il est comment ? Donc j'ai mis un boulon. Et selon langue, ça marche ou ça ne marche pas ? Ça dépend... Oh, bah tiens, ma petite flamme, ça marche. Je ne vais pas la ressortir peut-être à chaque fois. Tu me mets bien là. Le Capitaine Haddock, il est vénère. Il est imprenable. Surtout que tu vois, j'arrive à reculer et il se fait une attaque qui bouge avant. Oh, et ça c'est bien. Mais du coup, tu vois, je ne viens pas au contact. Je suis malin. Il y a un peu de stratégie. Quand je vois que tu m'alignes au contact, et ce qu'il y a, c'est que tout à l'heure, je n'arrive pas à sortir. Il a une sacrée allonge quand même. Ouais, c'est ça. Il recule, il repart vers l'avant. Tu vois, ça n'envoie plus, ça ne tique plus. On ne la voyait que d'un côté. Regarde, ça, voilà, ça ne t'aime pas. je vais te le faire tout le temps. Je t'aime bien. Ah, ma petite chape. Ça, c'était la gâchette de gauche. Ça, si tu arrives à me le faire, il faut être au corps à corps et cette gâchette ici, tu vois. Je suis là. Ouais. Attends, je vais me m'approcher pour que tu puisses le faire. Vas-y, gâchette de gauche. Non, celle du dessous, celle du dessous. C'est celle-là. Là. Voilà. Tu vois, c'est pas mal. Elle est pas mal, cette petite... Ce genre de truc, c'est bien. Par contre, critique pas le côté farce, mais côté fairplay, il y aurait quand même à redire. Et... Pour garder la fin de Ne nous fâchons pas pour cette référence, tes amis. Et on continue. Et on enchaîne. On enchaîne. On a un petit avantage au corps à corps. On continue. Et oui, c'est la remorse du chauvalier du Zodiac. C'est la remorse du chauvalier du Zodiac. Je n'ose plus bouger. Il m'a cassé ma garde. Ah, c'est beau. Ah, la revanche. Le retour. Ah non, parce qu'en fait, pour moi, c'était des héros. si tu veux. Chevalier d'or, si tu veux. Ce n'est pas n'importe lequel. L'honneur est un peu efféminé. Et vengé. Mais bon, je ne connais pas l'original. Les chevaliers du Zodiac, ils avaient des très très fins. Ils avaient des très très fins. Ah non, moi, je suis avec Rioux, le chevalier dragon. Il était beau. Il y avait des longs cheveux noirs. Ça me fascine, tu peux comprendre pourquoi. Et ouais, ouais. Je suis fasciné par ce personnage. Est-ce que tu as des cheveux longs quand tu étais ado ? Ouais. Je les ai eus jusque là. Ah ouais, carrément. Il y a des photos de ça ? Adjo ? Non. Ah, il n'est pas tout puissant. Il y en a pas. Il y a ses limites. Les seules photos que j'ai, j'ai les cheveux attachés et je suis de face. Ah, donc ça revient. Quasiment. Et on ne voit pas avec les cheveux. J'avais les cheveux bouclés. Imaginez des beaux cheveux noirs bouclés qui me tombaient sur les... Tu sais, il y a un parenté qui me tombait en cascade sur les épaules, sur les reins. C'est genre... Il y a un peu comme ça. Une pub pour L'Oréal, quoi. Bien sûr. Bah oui. Et j'ai ri L'Oréal. On m'avait contacté à l'époque pour une marque de shampoing. Ah ouais. Aux oeufs, je crois. Oh, dis donc. Ça, c'était moi. C'était mes tout débuts sur ITélé, la chaîne d'info de Canal+, qui est devenue CNews après, qui a un petit peu changé de l'éditorial, qui est partie plutôt par là, maintenant. Oui. Et donc, à l'époque, elle était moins par là, elle était plus par là. J'ai travaillé un tout petit peu pour ITélé, des chroniques le matin. Une fois par mois, je venais parler de jeux vidéo. Ah bah... Bien sûr, bien sûr. Et comment il s'appelle ? Laurent ? Un grand brin ? Ah, un grand... Oui. Laurent... Ça va nous revenir. Enfin bref, voilà, j'y allais. Remets-moi le... J'ai croisé Rix Zemmour à l'époque. Rix Zemmour, il travaillait à ITélé. J'ai demandé s'il jouait aux jeux vidéo. Mais là, non. Et déjà, dis-à, je disais des conneries à l'antenne. Oui, mais moi, j'ai toujours trouvé que tu étais quelqu'un, on voyait derrière le sérieux, affiché, qu'il y avait une petite blague. Une petite blague. Une petite blague. Je citais, par exemple, je pouvais citer les Gun & Roses sur un lancement, par exemple. Je disais, voilà. Je faisais mon lancement super sérieusement, je disais, oui, comme le disaient les poètes de Gun & Roses, et je citais un morceau. Bien. Et j'en disais, mais qu'est-ce qu'il dit ? Oui, oui, non, non, franchement, ça... J'avais la cravate. On sentait que t'étais des nôtres. Laurent Bazin, bravo le tâche. Laurent Bazin, merci. Oh, ils sont forts. Ils sont forts. Laurent Bazin. Eh bien, tiens, je vais prendre l'intrépide, mon petit héros. Alors, je vais changer. Est-ce qu'on est dans la BD ? Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Ça n'a aucun son. Jeanne d'Arc. Non, jeanne d'Arc contre l'intrépide, alors qu'a priori... Et puis, il a une espèce de grosse lance. Oui, tout à fait, bien sûr. C'est Jeanne d'Arc. Je me régale, je me régale. Oh, l'intrépide, il est trop fort. Il est trop fort. Attends, et les dessins, c'était toi aussi ? Alors, ça, c'est... Non, non, ça, c'est... Ça, c'est Guillaume Laperre quand on a refait le remake. Moi, c'est des dessins d'un enfant de 9 ans. C'est absolument lamentable. Mais le scénario, c'était toi ? Le scénario, c'est moi avec Rémi Guérin. On s'est mis à deux pour... Parce que moi, je n'avais pas trop de... Je faisais de la BD quand j'étais ado, après l'intrépide, mais j'avais besoin d'avoir quelqu'un pour m'aider. Le deuxième épisode, c'est moi qui l'ai écrit en antiche. Et là, il y a le plan qui part. Pendant qu'il part. Il y a le plan qui part, le repite pour me mettre un petit coup de lance, tiens. Direct, la sortie. Par ici, la sortie. Jeanne d'Arc est sans pitié. Pochon d'anglais. Cure-moi un monstre. Enfin... Je ne peux plus, il dit. Putain, c'est... Il n'a aucune morale. Aucune morale. Alors, hop, hop, hop. Tiens. Oh, la vache. Oh, j'aime sa grosse lance. Oui, mais alors, attends. Parce que là... Cette grosse... Oh, non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Bah, voilà. Oh, merde. J'ai mis le feu à Jeanne d'Arc. Il y a partout, là. Il y a une espèce de gros monstre derrière les cages qui rigole. Ça fait rire. Je suis en train de me prendre. Oui, dans les décors, il y a des petits trucs toujours très rigolos. Mais c'est vrai qu'on ne le regarde jamais parce qu'on est concentré sur le combat. On embrasse Malou. Il y a la... Malou, regarde. Regarde, regarde. La misère du juillet. Mais oui. Deux sorties. Il a sorties. Oh, la vache. Mon pauvre petite. Je l'aime bien Jeanne d'Arc. Elle est bien aussi. Mais toi, t'aimes bien les persos un peu lourds, mais puissants. J'ai été efficace avec lui. Ça proète Mireille Mathieu, d'ailleurs, au passage. Oui. Oui, t'as raison. Mais plus personne ne connaît Mireille Mathieu. Mais non, Mireille Mathieu, c'est terrible. C'est toujours vivante. Si. Oui. Si, elle est toujours vivante. Ah oui, d'accord. Mireille Mathieu, toujours vivante. C'est horrible. C'est un petit jeu, c'est mort ou vif. Tu te demandes une personnalité puis tu essaies de déduire. C'est pas facile, des fois. Et parfois, à question pour un champion, j'ai des doutes, parfois. Des fois, t'es pas... Et je dis... C'est une de mes blagues préférées, ça, parce que je suis un peu personnalisé, à question pour un champion. Et souvent, on part sur une personnalité qui est morte j'avais 20 ans. Et là, je suis... Mais d'ailleurs, on n'entend plus beaucoup parler de... Les gens me regardent. Mais... Mais oui, les morts. Non ! Et après, j'en fais tout un cinéma. Oui, c'est pour les meilleurs qui partent en premier. On me dit que j'aimais rien, de toute façon. On ne m'a pas prévenu. Non, non, mais c'est vrai. Jeanne d'Arc, d'ailleurs. C'est pas mal. Alors, Jeanne d'Arc, c'est fini. Non, 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 depuis un moment. Choix du personnage. Choix du personnage, s'il te plaît. Comme ça, on conserve notre score. Et donc, t'as pris une avance. Tu dois être à 4 à 2, c'est ça ? Oui. Et on est pas mal. Appuie juste sur le bouton vert. Parce que c'est... Non, il ne faut pas bouger. Si tu bouges, tu vas vers les vrais persos du jeu. Ah, non, non, non. Si tu vas sur le bouclier, tu vas sur mes persos. Aucun intérêt. Ah, ils sont bien aussi. Il y a même Assassin's Creed. Il y a Hidzio et Assassin's Creed. Ah, Elvis, très bien. Ma première. J'ai pas d'autre chanteur. Qu'est-ce que tu parlais contre Elvis ? Tu me dis, hein, si tu... DSK, on se le garde pour la fin. On se cassait la cerise sur le gâteau. J'aime bien Quiche Lorraine, le cosplay raté de Kylo Ren. Attends, Quiche Lorraine. Oui, tu connais Kylo Ren, pourtant. Oui, bien sûr. Et il se bat avec un lardon, donc. Bah ouais, parce que... Puisque Quiche... J'ai fait ça en Altaïs. Lorraine. Voilà. Quel bonheur. Ah non, mais il y a des détails troublants, à la fois. Quel bonheur. Bon, là, il faut que je rappelle. Eh, bah, tu vois, que tu n'es pas si mauvais que ça. Ouais, mais c'est un peu le changement des débutants, tu vois. Oh, attends, attends, laisse-moi. On voit bien le lardon. Oh, il est énorme. Mais qu'est-ce qu'il a sur la tête ? C'est le cosplay raté. Oh, le Elvis. Oh, le Elvis. Parce qu'il n'y a pas un casque. Oh, le gros cul. T'es le fils. Ah, bah, je t'ai dit, version Hawaï. Oh, oh, oh. Il est en concert. Mais il est ridicule, il se met de chaque coup, là. Il est lent. Il a une allonge de merde. Il est lent surtout, c'est Elvis sur la point. Allez, au quoi ? Oh, là, là, là. Use the force. Ah non, mais Elvis. Mais ridicule. Elvis, bah, il a du mal à se bouger. Qu'est-ce que c'est lui ? Oh, attends, il est lent. Il n'a pas d'allonge ? Qu'est-ce qu'il fait avec son gros bedou, là ? Comment on récupère cette version de bande SDF ? On ne peut pas. Je suis le seul au monde à la voir. Et elle est sur ma console. Ce qui fait que je suis obligé d'emmener cette console à chaque fois. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse transférer les persos vers une autre version. Je ne crois pas. Finis-le ! Finis-le ! Finis-le ! Finis-le ! Eh, tu vois, il commence à y avoir du level. Ben, Elvis, il faut aller au corps à corps, parce qu'avec son allonge de 2 cm. Je ne vais pas au corps à corps. Avec son petit nunchaku, là, on dirait 2 allumettes. Je ne vais pas au corps à corps. Moi, je préfère les persos. Ah, moi, j'ai perdu mon casque. Ah, très bien. Ah, mais c'est une femme, c'est quoi ? Je ne sais plus trop ça, je savourais. Au contact, au contact, corps à corps, corps à corps. Et moi, je tourne le dos comme un amestime ! Bien sûr, bonne idée ! Et moi, quand on me tourne le dos, je tape. Oui ! Et moi, j'adore taper après le KO. Ça, c'est ma signature, ça. Le mec a peu rancuné, quand même. Je suis content, parce que j'ai réussi à m'adapter au perso. Je me suis dit, Elvis, c'est corps à corps. Ben, ouais. Et regarde quand même le petit visage et la petite mou. Je ne suis pas si mal que ça. Il y a quelque chose. En mode sexy, quoi. 5 à 2, mais je me fais la dîner, ça. Là, il me faut les cocos du Laribaut, parce que je suis en hippo. Là, ce n'est pas possible. C'est vrai, vraiment. C'est génial d'avoir créé tes persos comme ça. Ben, je trouve que ça gagne un peu. C'est drôle, en fait. Au moins, on voit que ça ne se prend pas au sérieux. C'est ça qui est important pour moi. Peu importe qu'on gagne ou qu'on perd, au moment où on passe un peu. J'espère que la famille est là, j'espère que Malou est là, quoi, en vrai. J'aime quand tu prononces mon pseudo, Marcus. Mais ça, tu vois, c'est un jeu, j'aime jouer avec Malou, tu vois. Bah ouais. Ah, bah ouais, c'est son pseudo. J'ai dit bah ouais. Bien joué, le pseudo. Il y a Bah ouais qui dit j'aime quand tu prononces mon pseudo. Il s'appelle Bah ouais. Oh, c'est trop mignon. C'est pas mal, c'est pas mal. Dis mon nom, dit Vlaserro. Ça y est, maintenant, il y a des sites où il faut payer pour ça. Tu sais, il y a une célébrité et il te souhaite un bon anniversaire. Ah oui. Donc, envoyez l'argent à Samad. 30 balles. Pour 30 balles, on y pense. Ah, c'est vrai ? Là, je dis votre nom pour les sous que vous voulez, mais vous les envoyez aussi d'action, par contre. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est pas mal. Marcus est juste nul en géo. Ah oui. Non, c'est parce que quand t'as parlé de Kish Lorraine, t'as dit j'étais en Alsace. Ah oui, pardon. Et j'ai pas corrigé. Parce que bon, l'invité a toujours raison, si tu veux. Non, non, non. Mais dans le chat, ils sont sans pitié. Ah bah eux, ils ont raison. Et même le jour, il était en mode non, non, c'est l'Alsace, la Lorraine, non. Je suis désolé, on Lorraine, je suis en train de me demander. Alsace, Lorraine. Nice ? Arrêtez, c'est pareil. Arrêtez. C'est allemand tout ça. C'est pareil. Allez, on y va. Moi, j'ai fait allemand en première langue. Un coup allemand, un coup français, bon. Il faut que vous décidez. Ne pas nous faire chier sur les spécialités locales. On s'est mis d'ergoût. J'imagine des professeurs d'histoire devant le chat. Non, si, mais oui, je suis bête. Merci Alistone, bien sûr. Nice, Nancy, c'est pareil, ça s'écrit pareil. C'est l'Est. Il y a deux voyelles près, ça va. C'est là où la météo n'est pas terrible, on ne va pas non plus arrêter maintenant. Nancy, bien sûr, c'est Nancy. On veut Philippe de Villiers dans l'octogone. Ah, il serait pas mal. Alors, va bien sur soi de personnage. Oh, 5 à 2. Non, il faut que je me ressaisisse. Il y a toujours quelqu'un dans le chat. Allez, aide. Je vais prendre moi. Et là, il faut que je remonte la pente. Ah, ouais. Que tu maîtrises. Bah, lui, je prends tout le temps lui, en fait, quand je joue avec les noms. Donc, normalement, je le maîtrise un peu. Depardieu. C'est le seul que je maîtrise un peu. Les autres, tu vois, je suis pas habitué à jouer avec. Des vies, monsieur Poulpe. Non, monsieur Poulpe. Oh, lui, il est obligé. Ah, bien, monsieur Poulpe. Poulpi, tu es là. Le Poulpi, il est venu jouer chez toi ? Bah, il vient souvent dans l'hebdo, Étienne. Ah, ok. Ok. Il vient dire n'importe quoi sur l'actualité. Oui, c'est son genre. On se régale, on se régale. Ça fait longtemps que je n'ai pas croisé en vrai, mais je l'adore. Il est cinglé. Moi, j'aime les gens cinglés. Ah, ouais. Tu sais jamais ce qu'il va dire. C'est vrai. Ah, j'adore. C'est vrai. Et ça fait 20 ans que ça a dit. Quel bonheur. Ah, ouais. Récemment, il était ivre de joie. Pendant toute l'émission. C'est la joie, c'est la joie. C'était... Qu'est-ce que je suis ivre ? Je lui ai dit, arrête de dire ça. De joie. Que va dire le CSA, l'ARCOM. Toi, tu vas en parler aux mecs de l'ARCOM, je pense. Et... Alors, monsieur Poulpe, à l'époque, où je l'ai connu, moi, il était sur No Life, toute petite chaîne. Et il faisait une émission qui s'appelait Mange mon Geek. D'où la toque de cuisinier dans son costume. Il aime bien cuisiner, Poulpe. Il m'a invité à une émission de cuisine une fois. Ah, ouais. On était bourré. Toujours. Et t'as vu, t'as vu, t'as vu ? C'est la joie. Très bien, très bien. Et ça, c'est bien aussi. Joli, joli. Si ça passe... Ah, oui, ça passe. C'est bien, mais ça passe pas à tous les coups. Non, mais ça passe. Oh, il est en slip, mon Poulpe. Comme souvent. Oui, c'est vrai, il aime bien. Ouais, je t'avais... Oh, il est super, il est super. Ah, il a... Tu vois, ça lui va bien d'être en slip. Il est peut-être plus à son aise. Peut-être que ça va lui réussir sur le round suivant, visiblement. Visiblement, ça a l'air de bien fonctionner. Oh, là, 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 là. Et là, tu sais que depuis tout à l'heure, j'arrive même pas à placer. J'ai un super qui est prêt, là. Oh, là, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à enchaîner. Là, 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 là. Oh, joli. Oh, là, là, là. Et là, je te finis. Allez, le verron qui est nia. C'est parfait. C'est parfait. Oh, c'est bon. Attends, c'est le final, là ? C'est le final. Attends, je vais changer de stratégie. Allez, on y va. OK. C'est ça que ça fait le changer de stratégie. J'adore. J'ai raté. Allez, 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 comme d'habitude. À terre, à terre. Oh, joli. Oh, là, là, là. Ah, ouais, c'était... Ah, j'ai vu, là. Mais j'ai lu T1. Je transpire, hein. Je transpire. Joe, il a écrit quelque chose dans le chat, Joe. Il faut mettre du sac dans la manette. Non, c'est sûr. Si, quoi ? Deux H-slip. Après, H2O2. Regarde, c'était... Mais oui, mangement geek. Exactement. Mais il a 8 ans, là. Oui, il est jeune. Avec Davey. C'est Davey qui est devant. Il a 8 ans. Exactement. Ah, c'est incroyable. Il y avait des recettes de cuisine sur Nintendo DS. Ouais. Et on avait fait une recette de cuisine de crevettes au piment. Et on avait mis beaucoup de piment. Et c'était très drôle. Mais Poulpe, il m'avait invité dans une émission l'année dernière de cuisine. Mais il a commencé par me faire un cocktail. Vodcaste framboise. Oh, là, là, là. Une heure plus tard, je suis en train de soulever mon t-shirt pour montrer mes tatouages. Eh bien, voilà. Aucun sens. Ça commence comme ça. Ah, regarde, c'était ça, c'était ça. Oh, bien. Bien, bien. Ah, oui, tout de suite, le cocktail, quoi. OK. Non, même pas. Et tous les ingrédients que ça sur la table sont rentrés dans le truc parce que ça a l'air immense. Il y a 18 kilos d'ingrédients. En fait, je me rappelle d'avoir participé à cette émission, mais je ne me rappelle plus ce qu'on a fait. Comment ça finit ? Ce truc, une tête de cheval en caoutchouc. Il y a une moto de lui qui traîne avec une tête de cheval. Une tête de cheval en caoutchouc à un moment. Et le lendemain, il avait posté une vidéo qui m'avait fait rire. Il avait posté une vidéo le lendemain, genre en mode, il se réveille, tu sais. Il se réveille dans son lit, tu vois. Il se réveille, il fait. Et il est à moitié à whelp. Il fait mine de me chercher dans tout la part. Samuel, t'es où ? T'es parti et tout. Et la tête de cheval dans le lit, à la place, peut-être, en mode le parrain. Ce gars est fou. Ce gars est fou. Alors, j'ai pris moi. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Ah, tu reprends, monsieur. Non, non, je ne voulais pas. Alors, appuie sur rouge. Oui, parce que, pardon, Poulpi, mais tu m'as déçu. Moi, j'ai pris mon perso. On a l'embarras du choix. Le travail. Ah, oui, non, vraiment, j'ai... Topé, Arty. Tiens, Stevie Duloft. Borloo, force, sexe. J'aime beaucoup. Le coronavirus. Il nous a bien pourri, la vie. Ah, c'est pas mal. Le coronavirus, hein. Qui, on n'a pas pris... Tiens, je suis joué avec le virus, moi. Tiens, et moi, Henri IV. Après tout, il rappellera la peste, peut-être. Le truc de son époque, peut-être. C'est pas mal. Alors, 3 à 5, là, il faut que je me ressaisisse. Tu peux encore remonter. Tu m'as bien eu, là, toi. C'est pas désespéré. Mais tu vois, c'est équilibré, je trouve. Les graphismes sont... C'est vraiment bien pour un truc qui a... Pas mal. Ça date de 2007. Ben, en vrai, imagine. Oh, putain, la tête. Alors, ben, oui, le coronavirus. Avec le carnaval de Venise et tout. J'ai mis un truc de médecin de l'époque, effectivement. Ah, c'est super. Ah oui, pas mal. J'ai voulu jouer le timing, mais... Oh, j'étais en train de m'enflammer. Et je sais pas comment, parce que je connais pas du tout ce perso. Ah, j'ai tenté la parade, mais ça, ça a rien de me paraît. Il est bien, le virus. Il est bien, le virus ? Il a bien duré, en tout cas. Il a un bon look. Il vient me confiner, attends. Bien sûr qu'on va jouer à Portal. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On surveille le timing, bien sûr. Mais oui. Bien sûr. Alors, c'est quoi le timing ? On a le droit à combien de temps ? J'ai pas vu, on va regarder. Oh, 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 oh. On va bientôt passer sur Portal. Non, 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 non. La méthode Étienne, ça s'appelle la méthode Étienne. Tu se pavent le même bouton ? Bien joué, bien joué. Ah, bien joué, bien joué. Ah ouais, là, j'avoue. Et je précise que quand je fais des trucs comme ça sur le salon, vraiment, je donne le meilleur de moi-même. J'essaye pas de laisser gagner des gens ou de... Ah, merci ! En vrai, Henri IV, il est stylé aussi. Il est pas mal, il est pas mal. Mais là, j'ai trouvé un petit truc pas mal avec Henri IV. Mais il faut quand même que je varie. Ah non, non. Si on veut être un peu... On veut le timing. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh non ! Non ! Non ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Bravo, bravo. J'avoue, tu l'as bien joué, Henri IV, là. Il est pas mal. Ouais, il est très rapide, je dirais. Je t'ai mis la poule au pot. Ouais, ouais. Ah ouais, mais attends, il devrait y avoir un prix Nobel de la vanne, quoi. La poule au pot. Est-ce que vous pouvez applaudir ? Non, non, ça ne s'appelait pas. Il m'a mis la poule au pot. Non, mais en vrai. En plus, c'est vraiment des meilleures échéances de vieux, de courte d'histoire des vieux, quoi. Rappuie, juste sur le bouton vert. Ah non, repousse un petit peu à gauche. Voilà. Ah non ! Ah oui, il faut faire des ska. Ah oui, vous m'avez. Ah oui, allez, le final. Final, voilà. Là, je pense que t'es bien remonté. Alors, on est à combien, là ? On est au niveau d'égalité, hein. Ah merde, j'ai pris. On est à égalité ? Moi, je prends qui, moi ? Non, je crois que t'as encore de l'avance. Je crois que c'est le match. C'est le match qu'il nous aille. Il est où, DSK ? On va le trouver. DSK, moi, je prends DSK. Donc là, on a joué à Soul Calibur. Version customisée. Là, c'est DSK en slip. Je vois qu'il a un petit t-shirt panthère. Je vais prendre Kayane. Elle va le corriger, DSK. Ah ouais, pas mal. Au niveau de la symbolique, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Il a une petite cravate, en plus, non, c'est ça ? Je peux pas perdre. Il a une caillou. Si tu me regardes, je vais gagner en temps d'honneur. C'est... Je me mets la pression de ça. Une représentante de la jante féminine contre le DSK. En vrai, alors, Kayane, assez ressemblant. Elle est superbe. Pas mal. Elle est superbe. Et le DSK, encore plus ressemblant. Slip Léopard, possède. Qu'est-ce qu'il me fait ? Petit bandeau sur les yeux, il est un peu coquin. Et il a un fouet. Tu verras, son épée se transforme en fouet. Est-ce que tu es prêt ? Prêt, prêt. Allez, c'est parti. Tout de suite, un gros coup. Il a une grosse épée. Curieux, mais... C'est marrant parce que moi, on m'avait dit que... On ne l'imaginait pas comme ça, oui. Alors, Kayane, normalement, est plus rapide. Mais, mais... Oh là là, il est costaud. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Il est monstrue avec ses grosses fesses. Son petit foulard. Il est terrible. Il est terrible. En plus, j'ai une grosse pression parce que si je gagne, je pense que j'ai gagné. Il faut pas gagner. Mais oui, mais oui, moi, je suis en mode gaming, quoi. Ah, mais t'as raison. Non, mais c'est ce qu'il faut. Peu importe. Peu importe, il faut y aller. Allez, ma caillou. On y va. On se laisse parfaire par le gros lard, là. Oh, la vache, je tape, mais ça fait pas grand-chose. Tant pis. C'est petit, mais tant pis. Oh, joli. Voilà. Surtout éviter le corps à corps. Il y a Zark qui dit, c'est une victoire inaposante. Non, mais c'est vrai. Et encore, t'aurais pu choisir un couloir d'Hotel pour la Bastogne. C'est vrai, on n'a jamais choisi des décors. Il n'y avait pas le Sofitel dans les décors. Allez. Oh, la vache. Oh, c'est dur, c'est dur. Il est prenable, il est prenable, il est prenable, il est prenable. Oui, oui. Fini, Chim. En fait, au niveau de la morale... Pour Caillou, j'étais obligé. Au niveau de la morale, c'est quand même mieux. Tu ne m'as pas laissé gagner, Jules. Non, 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 non. Non, mais que Kayane est battu DSK. Il semble. 5 à 5. Et on a 5 à 5 ? Alors, est-ce qu'on se... Attends, non, tu passes devant, là, non ? Ben non, 5 à 5. Bon, ben voilà. Est-ce qu'on en fait une dernière pour se départager ou est-ce qu'on reste là-dessus ? Ah, on se départage. OK. Alors, il me fout du sucre, il me fout du sucre. Non, presque non. Non, mais c'est beau aussi, une égalité. Moi, je trouve que c'est beau. Il n'y a pas de gagnant, c'est l'équilibre des pâtes. C'est l'équilibre des pâtes. Quelle heure il a qu'il y a ? Pas de gagnant, pas de perdant. 18h11. Comme vous voulez. 18h11. Moi, je pense que c'est bien si on passe sur Portal. Il faut passer... On fait Portal ? On fait Portal ? On fait Portal ? Comme ça, moi, je trouve que c'est beau. Tout le monde a gagné. Tu vois, c'est bien. Et on finit sur une belle morale. Non, mais finir sur une victoire de Cayenne et contre DSK, en fait, tu ne peux pas avoir une meilleure fin, quoi. Heureusement que le Cayenne est là. Et j'ai tout donné. Ah, franchement, j'ai lutté. J'ai lutté. DSK a aimé se faire corriger. On valide, on valide. C'est validé tellement. On valide. La morale est sauve. Alors, ce soir, c'est multigaming, puisque Marcus a la gentillesse de me faire découvrir Soul Calibur, donc version 5, voilà, plus customisé. Cucustomisé, dirait Cayenne. Cucustomisé. C'est un homme cucus, pour Marcus. Cucuse, c'est un homme. Elle m'appelle cucus. C'est mignon. C'est mignon. Donc, c'est cucustomisé, finalement. Incroyable. Chou. Portal, maintenant. Et on finira par le dessert, par l'omelette norvégienne que nous évoquions, à savoir Pain, qui est, j'ai l'impression, pour des raisons que je n'ai pas bien compris, disons-le, le jeu qui hype le plus Marcus. On balance un mec sur des immeubles. Moi, je pense que quand tu l'auras vu, tu seras d'accord avec moi. Et peut-être même que tu le seras. On est d'accord. Je te prête ma console, parce que je suis peut-être le dernier à la voir. Mais on est d'accord sur le pitch, je ne me trompe pas. Tu prends un mec, tu le balances sur les immeubles. Voilà, on le met dans une grosse catapulte et il faut lui faire le plus mal possible. Avec Joe, c'est un vrai mystère pour nous. C'est le Loch Ness, cette histoire. Pourquoi c'est ce jeu qui hype notre invité ce soir ? C'est un peu demandé. Pour moi, c'est le meilleur jeu de la PlayStation 3. Et je dis ça sans rire. C'est-à-dire que c'est le jeu qui m'a le plus fait rire. Mais ça valide, le chat. Et ça valide. Mais parce que j'ai fait 8 émissions sur ce jeu. À chaque fois qu'il y avait un personnage, un DLC, n'importe quel prétexte, je refaisais une émission sur No Life. Il me laissait faire. Il était adorable. Et j'ai dû faire 8 émissions sur peine. Là, on regardera juste le premier niveau. Mais vraiment, je pourrais passer la journée là-dessus. J'adore ce jeu. Marcus m'a donné envie de jouer à peine et j'y joue encore. Ah, très bien. Il est très dur à trouver. Il est impossible à trouver maintenant. Si vous ne l'aviez pas à l'époque, vous ne pouvez pas l'avoir maintenant. Il y a une version boîte qui existe. Quelqu'un me demande si ce n'était pas toi qui a sauvé le studio de Paint. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, ils ont su. J'en parlais tellement que j'ai eu un message de Jeff Leachford, qui est un des programmeurs du truc. Et il m'a dit, je te remercie. En France, les ventes ont augmenté. Et il paraît que c'est grâce à toi, parce que tu en parles tout le temps. Il ne t'a pas filé un petit... Non, pas d'argent. Mais il m'a envoyé un truc génial. C'est une petite vidéo en 3D, en images de synthèse. Il n'y a pas de couleur ou de texture. C'est juste un mec qui a accroché les bras en croix sur un mur. Ça va durer 8 secondes, la vidéo. Les 5 premières secondes, il ne se passe rien. Et à la 6e seconde, il y a un énorme marteau qui arrive et qui lui tape dans les couilles. Et c'est tout. Et il me dit, quand on a commencé Paint, on est parti de là, en fait. C'est la première animation qu'on a faite. C'est ça. Et après, on a développé l'idée. Les malades ! C'est génial. C'est génial. J'adore. PS3, ça se trouve, oui, la PS3, tu peux la trouver. Mais il faut aussi trouver une version boîte. Il n'est plus dans le PlayStation Store. Qu'est-ce qu'on appelle une version boîte ? Un CD. D'accord. Parce que là, c'est dématérialisé. Je n'ai pas le CD. Le jeu est dans ma console. Mais en tout cas, la version boîte, je ne suis pas sûr qu'elle ait tous les DLC, en plus, parce qu'elle est sortie relativement tôt. Oui. Donc voilà. Oui, c'est le jackass du jeu vidéo. Il a raison, pâte d'ours au miel. Et ça se joue sur... Ah, voilà, pâte d'ours au miel. Vous me parliez de toi tout à l'heure. Perc Citron, c'est très bien. Ça, c'est chez toi, Perc Citron. Ah bon, non ? Ah bon ? Mais non, je ne le connais pas, ce pseudo. Ah bah moi, ici. Perc Citron, c'est... Parce qu'on regarde les pseudos, nous, un petit peu. Émule-moi, c'est très bien. Émule-moi, c'est joli. Là, je connais Nico Monga, je connais, bien sûr. Pizza Ponda, c'est joli. Pizza Ponda, c'est joli. C'est chouette. Il y a des trucs poétiques. Gland of War, c'est comme God of War. C'est chez moi. Fondue, cale... Fondue, caleçon marron, c'est chez moi. Ah, ça, je connaissais bien sûr. Fondue, caleçon marron. C'est imagé. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, il y a pas de d'ours au miel qui se fait, bon, plus, c'est la fête. Pas de d'ours au miel, merci, mon pas de d'ours. Marcus Lejeu. Je me demande si c'est pas quelqu'un de t'es commis, ça. Alors, lui, je ne le connaissais pas, mais il mérite. Bioman Jaune, c'est mon ami. Alex Kawai, c'est mon ami. Tout ça, c'est des amis. C'est même plus des petits amis, c'est des amis. Un soir, j'ai eu un mec qui s'appelait Al'Intérieur et un autre qui s'appelait Al'Extérieur. Les deux, le même soir, les vannes étaient à moitié drôles, mais le fait que soient tous les deux censés être concertés sur mon trône, c'était génial. Voilà. Non, non, mais vraiment, incroyable, incroyable. Moi, je te dis, j'ai une communauté fabuleuse, quoi. Tu connais le jeu Overcooked, on doit faire la cuisine ? Oui, oui. Ça se joue à quatre, normalement. Eh bien, nous, on joue à ça, c'est-à-dire que le cinquième n'a pas de manette, mais il donne des ordres aux autres. C'est bon, ça ? C'est ça dans la vraie vie, c'est assez drôle, t'engueules tes amis. Eh bien, j'ai fait ça un soir avec le chat, en demandant à quelqu'un du chat de nous donner les ordres. Oh, trop bien ! Sauf que tu vois à quelle vitesse ça défile, on ne peut pas voir les messages du mec. Eh bien, tout le monde s'est tue pendant les cinq minutes. Oh, c'est pas vrai. J'avais 300 personnes ce soir-là, il n'y en a pas un qui a mis une ligne, et il n'y a que le mec qui était censé donner les ordres. Je pense que je suis le seul streamer au monde à avoir une communauté capable de faire ça. Il n'y en a pas un qui a mis public à Caprout pour le faire rire. Tu te rends compte ? Bravo. Donc ça, franchement, ils sont d'une gentillesse. Joe était en train d'acheter tout sur Amazon. Non, mais tout à l'heure, il était en train de surfer, il y avait des trucs en des combinaisons latex avec des boules. Juste laverte votre photo. Ah, c'est gentil. Il est gentil. Alors, je nous mets du portal ? Allez, on passe à portal. Allez. Alors, il faut que je ressorte de ma console, il faut que je retourne sur l'accueil Xbox. Bah, écoute, belle aventure, 5 à 5, tu es très bien défendu. Sur Soul Calibur. Je vais aller dans mes jeux, clac, et on va aller sur Portal, Style Live. Ça m'a vidé Soul Calibur. Ah bah, c'est physique, c'est beaucoup plus tranquille. En vrai, ça m'a vidé. Et c'est un humour plus subtil que le mien. Donc, ça devrait aller. J'ai vu que c'est une histoire de trous, quand même. Oui, c'est vrai. Il y a des cochonneries à faire. Genre, c'est deux trous. C'est un trou dans un trou. C'est un peu bizarre. Je l'ai compris, je voulais voir Portal sur Internet avant l'émission. J'ai vu que ce jeu, c'était littéralement Joe. Deux trous, tu le dirais comme ça aussi, toi. C'était quoi ta formulation ? Ah, j'ai dit autre chose ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Est-ce qu'il y avait un truc horrible ? Plus con, plus con. J'ai dit plus con encore. Non, mais tu as un truc oublié. Tu connais la blague ? Tu sais ce que c'est, deux trous dans un trou ? Non. Mon nez dans ton cul. Oh merde. J'ai honte. C'est le moment où je choisis de remercier Boulanger et les Nouveaux Légions pour leur soutien, et notamment le soutien non seulement au gaming, mais à la liberté d'expression. Celle-là, il fallait la passer. J'ai désolé. Oui, mais vous m'épousez aussi. Vous avez commencé à parler de trous. Voilà, c'est parti. C'est des vieux trucs de CM2, ça. Allez, voilà le dérapage. Désolé, les amis. Alors, je tiens à présenter mes excuses au nez que j'ai fâché. C'est très bon, je ne la connaissais pas. C'est vieux pourtant, c'est ça ? J'ai une pensée émue pour mes enfants qui regardent. Et notamment le petit 3 ans qui comprend très vite les mots qu'il ne faut pas dire. Qui récemment est revenu de l'école tout content de lui en disant, « Papa, j'ai dit à la maîtresse que tu disais beaucoup « putain à la maison ». » C'est vrai ? Oui, il paraît que... En fait, depuis que je stream, ma famille a noté que je jurais beaucoup à la maison. C'est le jeu vidéo. Franchement, le jeu vidéo, vraiment... Beaucoup de putain. Et donc, j'ai peur que la blague sur le nez, là... Alors, voilà, je ne voulais choquer personne. Je pense que j'y ai droit à la maison bientôt. Moi, je pense que j'y ai droit sur Internet. Il y a toujours quelqu'un qui est choqué de l'école, tu sais ? Ah oui, oui, c'est la directrice, vous voulez vous parler ? Oui, c'est par rapport à une blague avec le nez, votre fils... La maîtresse a été un peu choquée, quand même. On a expérimenté sur un camarade. Non, non, ce serait mauvaise idée. Ne tentez pas ça chez vous. Ah non, non. C'est une cascade à laisser aux professionnels. On parlait de DSK tout à l'heure. Alors, Portal, un peu de dignité. Imagine, DSK, un peu de dignité. Ah, ben, probablement. Écoute, j'espère que ça le ferait rire. Je me dis, un jour, peut-être qu'il finira par le savoir. Si je pouvais le faire jouer avec son perso, alors là, je ne sais pas s'il a de l'humour. Tu l'as déjà rencontré ? Non. Imagine. Imagine qu'il ait de l'humour. Mais imagine que tu réunis DSK et Ségolène Royal et tu fais un match avec leur perso, quoi. Je pense que... Mais imagine, tu es en train de te balader sur Twitch et tu tombes sur cette image. C'est-à-dire qu'on te voit toi en train de streamer avec DSK, Ségolène Royal, avec leur perso. C'est peut-être le moment de redorer son blason, je ne sais pas. Et il y en a un qui perd. Et là, tu dis, et maintenant, Elvis. Et le vrai Elvis qui débarque. Qui resservit. Ah, ça peut être pas mal. Portal. Portal. Chez d'oeuvre. Tu ne connais pas ? Non, alors, j'ai compris que c'est une histoire de portail. Exactement. De portail. Ils n'ont pas deux trous, on était partis sur le portail. Mais alors, j'ai vaguement le pitch. C'est tout ce que je sais. Et c'est tout, c'est vrai ? Oui. Oh, mais c'est le jeu le plus génial de tous les... Ah, ben, ça, tu vas adorer. Je l'ai vu, parce que quand je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, les gens m'ont beaucoup parlé de portail en me disant, ah ouais, portail formidable. Ah, ben, parfait. Eh bien, écoute, je lance nouvelle partie. On va prendre depuis le début, comme ça, tu vas voir, dès le début. Moi, j'ai un peu avancé, mais on va prendre vraiment le... Il y a une blague de nerf de la grande cahute. C'est quoi deux portails dans un portail ? Je la connais. Je la connais. On va s'en tenir là. Alors voilà, portail, ça commence comme ça. Tu te réveilles dans une salle de laboratoire, une sorte de salle d'expérimentation. C'est étrange, c'est étrange. Tu es enfermé, tu as juste des toilettes, un petit lit cocon. Il y a une petite tasse à café. Ça ressemble à une cellule. Peut-être la mettre dans les toilettes. Tout à fait, c'est fermé. Tu ne peux pas sortir, tu vois. Il y a peut-être une porte, mais on ne sait pas. On est un peu dans le futur. Je peux sauter, on est dans un truc futuriste. Et une bonne ou pas ? Nous espérons que votre détention dans le caisson de relaxation s'est bien passée. Votre échantillon a été traité. Nous pouvons maintenant procéder au test. Avant de commencer, vous devez savoir que même si le divertissement et l'apprentissage sont au cœur des activités du centre, vous risquez de subir des lésions irréversibles. Pour votre sécurité et pour la sécurité d'autrui, veuillez ne toucher à rien. En fait, le seul contact que tu vas avoir, c'est avec cette intelligence artificielle qui va essayer de te tuer tout au long du jeu. C'est GLaDOS. Voilà, GLaDOS, exactement. Mais en te promettant qu'à la fin, tu auras un gâteau, un cake. Donc, il y a deux personnages. L'ADOS, c'est Lya. Oui. Et toi, tu joues. Je crois que c'est une femme, je crois. Oui. Elle s'appelle Chelle. Et c'est un cobaye. Et alors, l'intérêt, c'est qu'il va y avoir des portails. Donc, tu vois, ici, il y a un truc qui s'est ouvert. Oui. Et là, tu vois, c'est moi, là, en fait. OK. Parce que, regarde, il y a cet autre portail qui s'est ouvert à côté. Quand je vais rentrer dans le portail orange, je vais ressortir par le portail bleu. C'est pour ça qu'on me voit à travers. Regarde, si je rentre ici, alors là, on me voit passer dans le portail orange. Oui. Et hop, je suis sorti. Voilà le portail bleu d'où je viens avec ma cellule que tu vois là. Oui. Donc, je peux passer de l'un à l'autre. OK. Et tout le jeu va être joué avec ce concept qui est de rentrer dans un portail pour passer au suivant. Donc, grâce à ce portail, tu vois, je suis sorti de ma cellule. Oui. Alors qu'en réalité, il y a toujours un mur ici. Ah, OK, OK. D'accord ? OK. Donc, on va passer de salle d'expérimentation en salle d'expérimentation. L'ordinateur va me tester et, accessoirement, essayer de me tuer. Là, par exemple, on voit que tout est bien indiqué. C'est la suite. Donc, il y a un gros bouton rouge. Oui. Il faudrait être idiot pour ne pas comprendre. Mais voilà, quand j'appuie, hop, ça ouvre la porte. Mais dès que je m'en vais, ah, pas mal. Alors, on nous explique qu'il y a des cubes qui vont nous aider. Donc, je vais prendre ce cube. Je vais le poser sur l'interrupteur. Malin. Malin. Et donc, tout le jeu, ça va être malin le plus possible pour survivre à tous les pièges et avancer vers la sorte. C'est un jeu de réflexion. C'est un jeu de réflexion. C'est ça. Mais en 3D, avec des concepts vraiment marrants, physiques, un moteur physique qui est absolument génial. Et surtout, beaucoup d'humour. Là, on parle et on ne va pas beaucoup écouter ce qui se dit. Mais vraiment, l'ordinateur essaie de te faire comprendre. Mais je l'ai lu, c'est effectivement que l'IA avait beaucoup d'humour, un humour un peu noir d'ailleurs. Exactement. Le jeu finit d'ailleurs sur une chanson où l'IA chante qu'on s'est bien amusé, qu'elle n'a pas du tout essayé de te te dire. Je vais jouer, ne vous inquiétez pas. Mais moi, je veux bien un peu comprendre le concept d'abord. Il faut que tu comprennes le concept. Je préfère voir Marcus jouer un petit peu au début parce que je vous avoue qu'au début, le orange et le bleu, là, tu sors, tu rentres, tu n'es pas créé dans ma tête. Là, tu vois qu'il y a un portail orange qui est ouvert et qui change d'endroit. C'est-à-dire que là, il est ici, là. Et là, il vient de changer d'endroit. Maintenant, il est là. Le point de chute change à chaque fois. Là, maintenant, il est là sur ce gros bouton rouge. Donc avec ça, il faut que j'essaie d'arriver vers la sortie. Donc là, par exemple, la sortie, elle est là. Donc j'y vais. Ah oui, oui, oui. Sauf que non, elle s'est fermée. Alors comment on fait pour ouvrir cette porte ? Alors regarde les points pointillés. Ils vont là, ils vont là, et ils vont dans cette pièce où il y a l'interrupteur. Donc je vais essayer d'aller dans l'interrupteur. Donc je vais ramasser ce cube qui est dans une autre pièce encore. Je suis incapable de faire ça, moi. Ah oui, si, parce que très vite, tu comprends. J'attends que le portail revienne de mon côté. Ah, il va revenir. Il va revenir, c'est cyclique. Voilà, hop. Les deux petites barres bleues, là, ça indique que c'est… Le orange, je passe toujours au même endroit, mais le bleu, voilà, hop, tu vois, le bleu, il atterrit maintenant sur le truc. Donc là, j'ai appuyé sur ce bouton et j'ai ouvert là. Donc j'ai plus qu'à attendre que le portail revienne. Tu vois, ça va me ramener au orange, là. Ok. J'attends qu'il arrive, hop, voilà. Et maintenant, j'attends que le portail donne sur la porte de sortie qui est là. Voilà, elle est là, hop. Donc il faut bien se vriller le cerveau. C'est pour ça que je te disais, on aura peut-être du mal à se parler. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu pour les esprits un peu cartésiens, un peu pas trop mauvais en maths. C'est de la logique pure. Il n'y a pas besoin d'être. Il est moins fort en équation ou je ne sais pas quoi. Ça, moi ? Avec l'esprit de Samuel, dans deux jours, il le speedrun. Il fait un PB2. Là, je suis perdu. Oui, mais dans deux jours, c'est bon. C'est que le début. Après, c'est de plus en plus compliqué. Est-ce que tu veux essayer un petit peu ? Alors, tu te déplaces comme dans n'importe quel FBS. D'accord, ok. Alors oui, c'est pour ça, Half-Life, c'est Valve. C'est les mêmes auteurs que Half-Life qui a donné plus tard. Donc là, c'est pour voir autour de moi, j'ai compris. Voilà, tu te déplaces. Ok, d'accord, ok. Donc là, ça, je viens de là. Oui. Mais en gros, il faut que j'aille là. Oui, il faut que tu ailles à la sortie. Regarde, elle est... Ah, j'y vais, ça, j'y vais. C'est cool. Je viens d'ouvrir. Alors, on n'a pas trop de temps d'écouter ce qu'il dit. C'est ce qu'elle dit qui est vraiment drôle, souvent, la plupart du temps. Là, tu peux rentrer dans le portail. Alors, il s'est barré. Après, ce que j'ai compris, il va réouvrir. Regardez par le petit trou à gauche en attendant. Tu peux voir la petite pièce qui est à côté. Voilà. D'accord. En fait, tu vas voir qu'il y a un pistolet qui tire ses portails. Et après, tu auras le pistolet à la main, tu pourras faire les portails où tu veux. Ah bon ? Mais une fois que tu as les portails... Après, tu fais le orange et le bleu, tu le mets où tu veux. Alors, quelqu'un dit, MDR, il n'a jamais tenu une manette. Effectivement. Même à ce niveau-là. Il la tient à l'endroit. C'est un peu nouveau. C'est un peu nouveau. Là, je peux descendre ou pas ? Ouais, vas-y. Tu peux prendre le pistolet, du coup. Ok. Voilà. Et quand je le prends, il marche dessus. Voilà. Ok. Maintenant, tu peux placer le portail avec la gâchette de droite. Tu peux placer un portail bleu où tu veux. Ah ouais ? Voilà. Tu peux le mettre au plafond. Tu peux le mettre où tu veux. Là, il faudrait que tu sautes avec, je crois, le bouton vert. Ouais, ok. Voilà. Je passe la tête. Ça, ça rappelle... Alors, tu sais, quand je jouais à WoW... Ouais ? Ben, je faisais ça. Je faisais... Alors, le bouton vert. Ouais, pour sauter. Hop. Voilà, tu es arrivé de l'autre côté. Non, il y a quoi à droite, là ? Donc là, je pense qu'il faut que taille... La sortie doit être vers la gauche. Tu vois ? Là ? Non. Regarde vers ta droite. Tu vois, voilà. Là où c'est un peu plus sombre à gauche, là. Ouais. Tu vois ? Donc, essaye de placer un portail à gauche, là. Dans le trou, là, tu vois. Ici, là, par là. Ah oui ? Ouais. Ok. Relève un peu la tête. Là, là, là. Puis à gauche. Voilà, là, parfait. Là, attends, je le place... Là. Envoie ton portail. Et j'appuie sur... La gâchette de droite. Là. Bim. Et maintenant, tourne-toi à droite. Ouais. Non, pardon. Tourne la tête. Voilà. Voilà. Et il faut que tu retournes au portail orange. Si tu rentres dans le portail orange, tu vas ressortir de l'autre côté. Je ne sais plus où il était, le portail orange, par contre. On va le trouver. On va le trouver. Il est peut-être en bas dans le trou. Non, là, tu ressortirais. Tu crois qu'il est en bas, là ? Je pense, ouais. À go. Il était peut-être en haut, je ne sais plus. Ah, il était là-haut. Ah, on l'a raté. Ok. Est-ce qu'il y a moyen... Alors, regarde, il n'y a pas d'escalier, tu vois, pour remonter et tu ne peux pas sauter assez haut. Il y a un truc, là. Alors, tu n'es pas obligé, mais tu peux mettre un portail là ou n'importe quoi, même sous tes pieds, si tu veux. Je peux faire un portail là, par exemple ? Ouais, vas-y. Ok. Et là, tu vas, regarde, tu vas rentrer dans le portail orange. Voilà. Ok. Tu as mis ton portail là, en dessous, devant. Donc, maintenant, Ah oui. Maintenant, remets un portail à gauche, comme on l'a fait tout à l'heure. Vous avez vu comment je maîtrise les manettes, maintenant ? C'est pas mal. C'est pas mal. Pas du tout, en fait. Voilà, très bien. Tu es très bien. Envoie, tourne-toi. Oui. Juste, tu pivotes. Et là, je ne sais pas. Non, non, reviens, reviens. Oh, oh, oh. Il était derrière, toi. À droite. Ah oui, il est là. Regarde. Tu vois ? Oui. Et tu arrives directement à la sortie de la salle du numéro 2. Et là, le portail que j'ai créé, il est ? Il est... Alors, tourne-toi. C'est difficile à décrire, mais tu vois ? Regarde. Tu as réussi à créer un portail. Là, dans un endroit où on n'avait pas accès, en fait. Ah non, attends. Ça, c'est l'entrée. Je crois que c'est l'entrée. Ah merde. Non, c'est l'entrée, je crois. Là, je rentre, le nom bleu. Oui, mais tu vas ressortir du côté du orange. Ça va pas. Attends, on est arrivé par là. On est arrivé par là. Alors, il se moque de notre chat. Ils ont raison. Ouais. Alors, vas-y, avance. On s'y perd, mais avance un peu vers le portail. Il y a Boustiqui qui dit, en vrai, le seul souci de Sam, c'est la coordination des commandes. Non, ça va. En fait, là, pour l'instant, je vais vous dire, je ne comprends pas le jeu, quoi. Pas tout, mais ça va venir, ça va venir. Et là, c'est peut-être là. Dites-moi que quand tu rentres dans le bleu, tu sors dans l'orange. Donc là, je viens en bleu ? Ouais, non, non, c'est pas la peine d'y aller. Regarde un peu à gauche. Je voudrais voir où est la sortie, en fait. Je sais pas où est la sortie, en fait. Remonte. Remonte. Regarde vers la droite. Ah, mais elle est là-haut, la sortie. Regarde, il y a le panneau sortie en haut à gauche. Ah oui, je vois. Ok, donc, nous, on ne peut mettre que du portail bleu. Par là, moi, je crois. Donc, rentre dans le portail bleu, là. Tu vas sortir dans l'orange. On saute. Voilà, parfait. Est-ce que je défends ? Et en fait, il faudrait la mettre... Par là, je dirais par là. Mais c'est la sortie, ça ? C'est bon, en fait, il n'y a qu'à sortir. Mais voilà. En fait, j'y étais depuis le début. Mais oui, mais je suis pareil que toi. Un des premiers... Ah, en fait, j'étais sur la sortie. Je pense. Et en note-toi, c'est bizarre. Voilà, c'est bon. En fait, on a ouvert la sortie dès le début, mais on ne s'en rendait pas compte. C'est juste ça. J'ai été trop fort, en fait. Tu as été trop fort, tu as été trop vite. Il a raison, tu as speedruné. Je n'arrive pas. Oui, la sortie, c'est là où vous étiez il y a 5 minutes, dit Monsieur Chip. Je ne sais plus ce que je fais, là. Relève la tête en 10 heures. Je ne sais pas comment faire, en fait. Merci. Là, c'est ton regard et là, c'est tes déplacements. D'accord, c'est donc ça. C'est juste les regards. Ah, je peux regarder en haut aussi. Oui. Tu peux même mettre un portail là aussi, si tu veux. C'est inversé ou c'est normal les commandes ? Non, les commandes sont normales. Non, c'est moi qui suis inversé. Les commandes sont très bien. Si tu préfères, on peut les inverser. Alors, regarde. Là, il faudrait que tu ailles en face. Sauf que là, il y a un trou, tu ne peux pas passer. On est d'accord. Pourquoi je ne peux pas passer ? Je vais te coincé. Je vais te coincé si je fais ça. Regarde par terre, si tu veux. Tu vas vite te rendre compte. Tu vois, tu ne pourras pas sauter là. Non, trop. Alors, fais un portail n'importe où. Ça peut même être sous tes pieds. Comment ça n'importe où ? Ça peut être sur le mur, ça peut être sous tes pieds. Faisons de sous les pieds. Il faut juste que tu puisses aller dedans. Et bien là, tu vas tomber direct dans le bleu et hop, tu es direct dans l'orange. Regarde, tu vois où tu l'as mis le portail ? Il est juste en face. Oui, oui, je le vois. Tu es tombé dans ce trou et tourne-toi maintenant. Et donc, j'ai l'orange derrière moi. Voilà. Ah. Tu vois, et on voit le plafond puisque à travers celui-là, tu vois. Oh, incroyable. Et ça veut dire que là, je suis là. Alors maintenant, il faut que tu ailles en face. En face. Voilà, donc fais un portail en face. Tu fais un portail en face ? D'importe où, oui. Ici, par exemple ? Oui. Tant que les murs sont gris, tu peux mettre un portail. Tiens, tu te vois dedans, tu vois. Incroyable. Là, c'est le portail qui est à ta droite qui te regarde. Et là, il faut, pour y aller là-bas... Et bien, tu rentres dans l'orange qui est sur ta droite. Mais l'orange, je crois que c'était la sortie. C'est la sortie ou l'entrée, ça dépend. Il y a des moments, c'est l'entrée, des fois, c'est la sortie. Tu passes toujours de l'un à l'autre. Tu rentres dans l'orange, sur dans le bleu, tu rentres dans l'escalier. Oui, mais là, tu en viens, là. Mais c'est pas grave, vas-y. On aime bien retourner de l'endroit où on vient. Là, le but du jeu, tourne-toi. Tourne-toi complètement, complètement, complètement. Le but du jeu, c'est d'aller en face. Tu vois là où est le panneau de sortie ? Oui. Ah bah, ton jeu recommence. Voilà, stop. Et maintenant, regarde au-dessus de ta tête, derrière toi. Au-dessus, comme ça ? Oui, tourne-toi. Tu vas voir le panneau de sortie. Voilà. Où ça ? Là ? Ah oui. Tu vois, là, on y est, là. On y est. Ah ouais. Baisse la tête et rentre dedans. Quelqu'un me dit, il faut penser en quatre dimensions. Et oui, c'est vrai que c'est ça. Et c'est difficile. Je ne sais même. Et baisse la tête, il faut qu'on sorte et on est bien. Là, je baisse la tête. Ah voilà. Ça ne va pas devenir une tradition par la sortie de l'autre côté. Tourne-toi. Voilà. Et Joe, tu comprends, toi ? Comme tout est gris, on a du mal à se repérer des fois. Ton portail de référence, c'est le orange. Tu dois passer par le orange pour la première fois. Et ensuite, tu repositionnes un autre portail. Bleu. Bleu. Et tu retournes dans le orange pour passer au bleu. En fait, c'est le orange qui t'amène vers le... Mais le bleu amène aussi vers le orange. Ça marche dans les deux sens. Oui, mais c'est ton truc central. L'orange, tu ne le manipules pas. Mais selon là où tu es, tu dois poser des bleus en passant par l'orange. Pour le moment. Parce qu'après, tu auras bleu et orange et tu en feras ce que tu veux. Là, ils te mettent deux bases pour que tu comprennes progressivement. Au début, tu as vu, on ne pouvait même pas poser le portail. Là, il y a un bouton. Alors regarde, tu appuies sur le bouton, marche dessus simplement. Hop, ça ouvre la porte. Sauf qu'il y a un cube là-haut, tu l'as vu. Là. Comment attraper ce cube ? Hop, il est tombé en dessous. Il est tombé. Bon, il faut que je descends en bas. J'y vais, hein ? Oui, vas-y. J'y vais. Voilà. Il est là. Alors avec la gâchette du dessus, tu appuies pour le prendre. Oh, bien joué. Et tu pourras appuyer pour le reposer. Sauf que tu vois, tu es dans un sac, là. Là, il faut que je fasse du… Tu es bien embêté. Il faut que je fasse du… Donc, fais un petit portail. Relâche le cube. Tu ne peux pas faire un… Ah, je ne peux pas… Tu ne peux pas faire un portail avec un cube à la main. Alors pour le relâcher, c'est ça. Tu l'appuies. Voilà. Tu fais ton petit portail. En bas, par exemple ? Non. Oui, mais là, tu vas tomber tout de suite. Alors, mets-le plutôt sur un mur en face de toi. Ok. Assez bas pour ne pas que tu aies à sauter. Voilà, là, par exemple. Moi aussi, par exemple. Là, tu vas te retrouver au portail orange. Et là, tu le lâches. Tu le lâches. Regarde sur ta droite. Alors, peut-être qu'il n'est pas bien positionné. Voilà. J'annonce. Et regarde à droite. Tiens, là, tu vois tes fesses. C'est pratique pour regarder ses fesses, en fait. Et là, c'est bon. Et là, c'est bon. C'est bon. Parfait. Tu vois, c'est relativement simple au début. Et après, il y a un moteur physique qui va faire que ça va devenir de plus en plus compliqué. Par exemple, plus tu tombes de haut, plus tu prends d'élan. Donc, si tu mets un portail au plafond et un au sol et tu te jettes dedans, tu vas tomber de l'un à l'autre et aller de plus en plus vite. Ce qui va te donner de l'élan pour pouvoir te propulser ailleurs, par exemple. S'ils ont vraiment bien joué sur le moteur physique du truc et sur l'humour. Si vous réussissez, Samuel et Etienne, je vous donnerai du gâteau. C'est glado. Mais glado, c'est là. Bravo. Glado, c'est là. Mais c'est parfait. Avec une tête de robot. C'est incroyable. Cette IA est tellement forte qu'elle est sortie du jeu, qu'elle est dans le chat, qu'elle nous parle. Ah, mais ça en méfie, le glado. Ça ne m'arrange pas parce que je... Oh, c'est marrant, ça. Alors, à chaque fois, on t'explique un petit peu ce qui va t'arriver. Il y a des petits picogrammes qui te... Bon, ben là, je me vois une sorte. C'est quoi ? C'est une sortie, ça. Allons-y. Oui, ben oui. Donc, on y va. Allons-y. Allons-y. Cette fois, il y a deux interrupteurs. Deux interrupteurs ? Ah oui. Donc, il faut que tu trouves deux cubes. A priori. Si je vais dessus. Un seul ne suffit pas, tu vois. Ah, il faut les deux. Il faut deux cubes. Là, il va nous falloir deux cubes. Ok, donc je tourne ma tête. Alors, regarde autour de toi. Il y a sûrement un dans le trou, là, j'imagine. Oui, tu dirais ça ? Ben oui, oui. C'est logique. C'est probable. Donc, si je me tourne, je vais trouver un cube. Voilà. Donc, petit portail. Petit portail. Par exemple, ici. The cake is a lie, dit Tantris, qui connaît bien le jeu. Et la phrase du jeu, c'est The cake is a lie. En fait, le gâteau, ce n'est pas vrai. Il n'existe pas. On nous ment depuis le début. C'est comme la cuillère dans Matrix. Voilà, c'est un peu ça. Il n'y a pas de cuillère, en fait. Tout à fait. Ben ouais. Alors, tu peux aller poser ton petit cube. Je connais le classique. Donc, je descends. Ouais. Un petit cube. C'est l'heure de la pierre. Un cube, en plus, à ce temps-là. Voilà, c'est parfait. Mais il va en manquer un. Alors ? Je regarde bien la porte, maintenant. Elle n'est pas encore ouverte, mais si tu vas sur le deuxième, ça devrait ouvrir. Ça devrait ouvrir, normalement. Mais ça manque de cube. Voilà. Ça manque de cube. Ça me rappelle ? Il y avait un film qui s'appelait comme ça. Cube, excellent. J'avais beaucoup aimé. Le truc d'horreur, là ? Ouais. Ah ouais, non, je ne peux pas, moi. Ah, c'est vrai ? Ah non, non. Ah, moi, j'avais adoré le concept des gars qui passent d'un autre ou de l'autre. Est-ce qu'il faut aller là-haut ? Alors, là-haut, tu en viens, en fait. C'est le cul. Là-haut, on en vient aussi. Dans le trou, tu en viens aussi. Alors, regarde, peut-être. L'espèce de plateforme, là ? Alors, ce serait peut-être pas mal, à un moment, d'aller là-haut. Allons voir. Comment je fais pour aller là-haut ? Eh bien, tu mets un petit portail, là. Ici ? Ouais. Voilà, tu rentres dedans. Et hop, tu vas te retrouver sur le truc d'en face. Et qu'est-ce qu'il y a en face ? Bon sang, mais c'est un cube. Ah, c'est incroyable. Mais alors, comment faire, maintenant, pour récupérer ce cube ? Tu as un portail derrière toi, là. Tu as bien compris que tu as le portail orange derrière toi, là. Ouais. Donc, mets le portail bleu en face. Je crée un portail à côté. Voilà, un peu plus bas. Là. Il travaillera les ennuis. Voilà. Plus bas ou ici ? Voilà, c'est bien. C'est bien, là. Clac. Maintenant, tu te retournes. Tu pivotes sur toi-même. Et regarde, il est là. Tu n'as qu'à le ramasser, même. Tu n'es même pas obligé de franchir le portail. Où est-ce qu'il est ? Il est sur la plateforme, tu ne vois pas bien. Décale-toi un peu à gauche, sans tomber de la plateforme. Voilà. Rentre dans le portail. Je rentre. Ouais. Ah oui, il est là. Tu vois, il est juste là. Là. Il est là. Tu le ramasses. Il faut que tu le vises pour le ramasser. Oh ! Ah ! Ce n'est pas grave. Merde, le coup. Ce n'est pas grave. Attends. On fait un portail. Il n'y a rien d'irréversible, en fait. Il n'y a pas de... Tu n'es jamais coincé. Non. Dans ce jeu, il n'y a aucun moment où tu ne peux vraiment... Ici, là. Tu ne peux mourir. Et il te remet au début. Ici, là, je pense. Mais tu ne peux pas être coincé, je ne crois pas. Donc là, j'ai compris. Ici, normalement. Tu refais le portail en face. Et voilà, il nous a fait une boulette time. Il dit Nikumanga, c'est vrai. Courage, Marcus, dit Ripkus. Non, moi, j'adore faire découvrir des choses comme ça. Ça veut dire que si je me retourne... Voilà, tu as le portail orange. J'y suis. Et tu vois le cube, regarde, il est déjà. Il est là, il est là. Tu tournes ta tête. Là, là. Baisse un peu la tête. Gâchette de droite pour le ramasser. Ah, là, on est bien. Parfait. Oh, merde. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Voilà, là-dessus, là. Tu peux descendre. Là, je peux faire... Oh, je descends, là. Tu peux sauter, ce n'est pas grave. OK. Tu vas le placer sur l'interrupteur à gauche. Quel arc. Après, ça, le maniement du regard et tout, c'est tous les jeux. Call of, tous les jeux sont comme ça. Alors, une fois que tu auras ça, c'est bon pour tous les. C'est là où je ne suis pas encore... Mais c'est une question d'expérience. Et là, normalement, c'est bon. Et voilà. Attends, c'est l'entrée ou la sortie, parce qu'à chaque fois, on se perd. Lève un peu la tête que je vois que c'est la sortie. Là, et... Oui, je crois que c'est la sortie. Oui, c'est ça. Alors, vas-y. Alors, regarde. Là, le problème, c'est la sortie, mais il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de porte. Il n'y a rien. Mais... Ah, il y a un truc là-haut, là. Il y a un portail orange au plafond. Ça veut dire que si tu mets sous tes pieds un bordel bleu... Oui, c'est logique. Ah, ça commence à venir. Tu as vu ? Non, mais franchement, ce n'est pas... Ah, ça commence à venir. Très rapide. On ne dirait pas, mais contrôler une caméra à la manette et bouger en même temps, c'est très difficile. Il y a raison, un joueur. Nous, on a appris des tout petits, mais c'est vrai que ce n'est pas... Non, non, ce n'est pas instinctif. Il a totalement raison. Mais tu crois que ça va venir ? Ce n'est pas instinctif. Ah oui, ça va venir très vite. Oui, mais à mon âge... Parce que c'est dans tous les jeux. Oui, mais à mon âge... Ah, ben, à ton âge, ce n'est pas un problème. Tu l'as vu tout à l'heure sur les jeux de combat, par rapport à la première fois que tu as joué, et là, ce n'est quand même pas le même niveau de jeu. Ça va déjà mieux. Ça va déjà mieux. Là, ce qui est bien, c'est que tu as tout le temps. Il n'y a pas des gens qui te tirent dessus. Tu n'as pas la pression, tu vois ? Mais alors là... Donc, ça peut être Portal qui va t'aider à développer cette façon de jouer. Donc, tu as vu, en dessous, tu avais le Portal que tu as créé. Il y a une vitre, donc là, tu ne peux pas descendre. Mais regarde autour de toi. Normalement, il doit y avoir une sortie ou quelque chose qui va nous aider. Ah, mais oui ! Tout simplement. Mais il n'y était pas... Alors, parce que j'étais ailleurs. Il n'y a pas de gens qui te tirent dessus. Et là, c'est ma sortie, là ? Oui, c'est la sortie. Là, en fait, on a voulu m'apprendre, en fait, l'histoire de... Oui, ben là. Oui, mais tu vois, c'est bien d'apprendre avec un jeu comme ça, où il n'y a pas de... On n'est pas là. Non, mais vas-y, mais bouge, mais tire. On a le temps. On a le temps de réfléchir, de voir comment ça se passe. Je suis tellement mignon dans le chat à vouloir m'y vivre. C'est adorable. Ils sont adorables. En général, je baisse la sensibilité pour ceux qui ne sont pas habitués à bouger la caméra. Oui, la raison. C'est intéressant, ça. Alors, regarde. Ici, il y a quoi ? Il y a une espèce de boule d'énergie qui va permettre d'alimenter des mécanismes. Typiquement, la plateforme qu'il y a devant toi. Ce qu'il faut, c'est que tu arrives à amener la sphère d'énergie sur le truc à droite. Tu vois l'espèce de trou à droite ? Encore un trou, décidément. Donc, essaye de voir comment tu peux faire. Les murs qui sont en gris foncés, tu ne peux pas mettre de portail dedans. Tu ne peux faire que sur des murs gris clairs. C'est des murs blindés. On ne peut pas mettre de portail dessus. Est-ce qu'il faut créer un portail au-dessus du truc bleu, là ? Tu vois, je n'ai même plus besoin de te dire. Voilà, exactement. À peu près au-dessus. Genre là ? Un peu plus bas, je dirais. Comme ça ? Oui, là, très bien. Donc, regarde bien. Oh putain. Et hop. Normalement, il a touché le truc. Et hop, ça a bougé à peu près. Oh mais, hey, Joe. Tu as vu ? Ah ben, c'est filmé. Tout le monde a vu. Je ne sais pas comment ils sont. Mais tout le monde a vu que tu avais réussi le premier coup sans qu'on ne te disait rien. Oh ça, je... Hein ? 3500 personnes qui viennent d'être témoins de cette... Je suis fier de moi, je suis fier de moi, là. C'est grand moment, dans l'histoire du jeu. GG, one shot. Mais ça, quand je serai en Ehpad, il faudra me le mettre. Parce que ça, c'est... Ah non, mais génial. Il est génial. Tu vois, on me dit, monsieur Etienne, si vous ne sortez pas de Portal aujourd'hui, vous n'avez pas à manger, tu vois. Eh ben, c'est très dans l'esprit Portal, là, cette façon de faire. On devrait mettre ça dans l'esprit Portal. Je propose qu'on ne dit rien sur le prochain. Oui, voilà, exactement. Tu fais tout tout seul. Je pense que maintenant, tu as tous les éléments pour... Alors après, il rajoute des éléments au fur et à mesure, mais... Déjà, la manette, ça va mieux. Bon, là, là, on descend, là. On descend, là. Tu peux descendre, tu peux descendre. On voit qu'il y a un portail orange en bas. Ah oui, 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 oui. On voit qu'il y a une boule d'énergie qui se balade, là. Oui, elle est là. Oui, très intéressant. Elle va là. D'accord, et après, elle va... Alors, je ne dis rien, non, je n'exisais rien. Le chat, on ne dit rien, pas de backseat. Ben, au crat, il faut... Vous allez voir qu'il arrive tout seul, j'en suis sûr. Il faut ouvrir un portail ici, je pense. Attends, je réfléchis. Il faut qu'elle tape là. Ouais. Donc, c'est là-haut. Ah, là-haut. Et ici. Il n'y a rien. Ah ben, si, c'est là, moi. Je dirais là, moi. Je dirais là, moi, instinctivement. Go. On y va. On va voir ce qui va se passer. Moi, je ferais ça. Voilà, et regarde un peu à gauche ton œuvre. Hop. Bim. Ça a bougé la plateforme. Parfait. Hé, hé. Alors, ça commence à venir. C'est mignon, il y a James Laston qui dit « Marcus, il n'est peut-être pas très bon aux jeux vidéo, mais il explique très bien. » Ah, c'est gentil. Mais ça, c'est vrai. Alors, la plateforme, elle est... Ma maman me disait toujours « Quand tu me racontes un film et tout, j'ai l'impression de l'avoir vu après. » Je ne sais plus si je l'ai vu ou si tu me l'as raconté. Déjà, c'est quand même... Si j'ai un don, c'est ça. C'est de donner envie aux gens d'aimer ce que moi j'aime. Voilà. Ça, je sais bien faire. Je le reconnais. J'avoue. Après, je joue mal, mais on s'en fout de jouer mal du moment qu'on s'amuse. Et là, la fois... Alors maintenant, comment faire pour atteindre cette sortie, regarde ? C'est intéressant. Oh ! Ah ! Tu es tombé dans ton propre trou, mais c'est bien. C'est pas grave. Ok. Attends, je suis là. Ok. Regarde, tu avais fait un trou par terre, donc tu es tombé dedans. Tu vois le portail ? Et donc là, comment je peux... Ah, il y a des vérins. Donc le truc peut descendre. Il ne peut pas descendre, mais il pivote, regarde. Il pivote ? Il fait un travelling. Et tu ne peux pas placer le portail sur les murs noirs. Non. Alors, attends. Alors là-haut, alors ? Non. Si, si. Là. Non. Là, 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 au-dessus. Ici, ici. Et je tombe dessus, quoi. De toute façon, on essaye. Ça coûte rien d'essayer. Il faut que je fasse un petit timing pour... Joe dit non. Ah, ben, on a dit qu'on l'avait des pattes. Oui. Pourtant, moi, instinctivement, je ferais ça. Le mec, il est en train de préparer le gâteau. Tu vois, moi... Tu vois, moi... Vas-y, vas-y, essaye. Au final, c'est pas expérimenté. Tu vois, je me dis que là... Voilà. Et du coup, je vais dans le orange et je me retrouve dans le bleu et je tombe dessus. Ouais. Il faut juste un bon timing. Bah, dessus, dessus, non. de loin. Alors, ton idée est bonne, mais tu vois, on la relève la tête. T'es pas au-dessus du... Le trou, tu l'as pas fait au-dessus de la plateforme. Ah, et là, je peux pas le faire. Je peux pas faire là. Et là, t'as pas le droit. Ok. Alors, attends. Comment je fais pour me retrouver sur ce truc-là ? Là ? Là ? Là, ce serait mieux, oui. Là, c'est... Ben, voilà. C'est mieux, là. Là, c'est pas mal, là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Orange. Voilà. Regarde tes pieds. J'adore ce jeu. Et regarde, avant de sauter dedans, regarde, parce que tu vois ce qu'il y a en... Ah bon ? Ouais. Baisse la tête. On voit ce qu'il y a de l'autre côté. Ah, tu vois la plateforme. Pour viser. Elle se barre. Elle se barre. Trop bien. Oh non. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave, c'est pas grave. Les portails restent en place. Donc, tu risques rien. Joe, il est mort de l'é. Mais à chaque fois que je joue, Joe, il se bat. Alors, je me rapproche. Voilà. Je regarde. Baisse la tête pour bien voir ce qui se passe en dessous. Voilà, allez, allez, vas-y. Non, non, j'attends, j'attends. Attends qu'elle revienne. Deux boulet de taille. Là, mais c'est contagieux dans un rayon d'un mètre cinquante. Il est en plein temps, c'est normal. Vous me dites quand elle est là. Regarde, regarde. Tu vois, la plateforme de 17h32. Trois. Deux. Attends, attends, attends. Un. Et... Vas-y. Go ! Parfait. J'y suis. Relève la tête. Ne tombe pas de la plateforme. La tête, la tête. Voilà. La tête, la tête. La tête, la tête doit porter. Ouais. Mais là, je vais faire des allers-retours, ça me vient d'intérêt. Ben non, la sortie à gauche. Où ça, où ça ? À gauche. Ah ! 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 Clippez-moi de ça ! Ah ! Clippez-moi de ça ! Clippez-moi de ça ! Ah mince ! Il a craqué à deux mètres de bols de sangria. Où ça, où ça ? Où c'est, où ça ? Ah, le con. Oh, c'était bon. Oh, j'aurais voulu faire exprès. Eh, j'aurais voulu faire exprès, pourquoi je n'avais pas réussi ? Bah, c'est vrai. Mais j'ai compris le principe. Mais tu vois l'idée. Et moi, je ne suis pas rapide, mais je t'ai dessus. En fait, ce qui te manque, c'est que tu as… Ah, bah c'est à peu près tout, Marcus. Non, non, non. Tout, 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 tout. On n'a rien dit. Personne ne t'a aidé, là. Tu as tout trouvé tout seul. Alors, elle est où le truc, là ? Non, ce qui te manque, c'est que comme tu ne manies pas encore bien le regard, tu as du mal à voir l'environnement dans lequel tu te trouves. Ah ! Hop ! Ouais, voilà. Relève juste la tête. C'est dans l'autre sens, c'est dans l'autre sens. Et le type de gauche pour te déplacer. Pour le moment, tu ne te place pas. Là, 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 là. Je ne me ferai pas. Je ne me ferai pas. Là, là. Et… Et vas-y. Parfait. Bravo. Bravo. Alors là, le chat… Est-ce qu'il y avait un show à faire ? Oui, ça a vraiment répondu. Je me suis posé la question. Je me suis posé la question. Ça ne coûtait rien de le faire en plus. Mais tu as eu la chance, je n'avais pas besoin. Donc voilà, ben… Attends, j'en fais encore un. Regarde, GG, des applaudissements. Allez, en fait… Ah ben, vas-y. Et en fait, au début, j'avoue que la logique m'échappait totalement. Et je commence à… Là, ça commence à venir. Et attends, on a un temps illimité pour trouver la solution ? Ouais, tu veux pas ? Oh, trop bien. C'est pour moi, ça. Moi, je pense que c'est pour toi parce que ça va t'apprendre à manier le mode FPS, quoi, la vue subjective comme ça. Ah, FPS, c'est ça ? Ouais. First Person Shooter, on voile à la première personne. Comme si on était à travers les yeux du personnage. Et c'est un maniement qui est utilisé dans 90% des jeux. Donc une fois que tu l'auras pour Portal, tu l'auras pour Call of, tu l'auras pour Uncharted, tu l'auras pour tout, tout, tout. Pour Last of Us, tout. Après, des fois, on voit le personnage, mais le principe de bouger la caméra avec le cycle de droite et se déplacer avec le gauche, c'est le même pour tous les jeux. Dark Souls, c'est pas tout à fait ça, mais… Alors, boule d'énergie, et en face, tu vois qu'il y a un interrupteur. Il est là, l'interrupteur ? Il est là, ouais. Alors, j'ai une petite idée. Alors, vas-y. J'ai une petite idée. Donc là, je balance là, donc ça fait ça. Ok, la boule d'énergie, après, elle va faire quoi ? Elle va sortir par le orange. Par le orange, exactement. Par le orange. Et le orange… Mais le orange n'est pas totalement en face, tu vois. Il peut se déplacer, le orange ? Non. Alors, non. Celui-là, pour le moment, il est fini. En fait, idéalement, il faudrait qu'il y ait un trou en face de l'interrupteur. Non ? Exactement. C'est ça ? Genre, par là. Enfin, attends, je vais me déplacer un petit peu. Si je le crée là… Là ! Là ! J'ai envie de faire ça. Joe, je pense que tu valides, Joe. Et là. Tu vois ? Et là, je me dis que ça va peut-être… Alors… Oui… Ah non. Oui et non. Oui, mais il te manque un truc. Ça ne marche plus. C'est-à-dire que là, tu vois, la balle d'énergie… Regarde à ta gauche, juste le regard, tu vois, elle part de ce truc-là. Oui. Elle va en face. Donc, il faut que tu la chopes en face. Oui. Vas-y. Donc, je recrée. Voilà. Là, elle va maintenant aller dans le orange, regarde. Quand elle va revenir, elle va aller dans le orange. Ok. Elle va buter entre le orange et le mur de droite. Ouais. Et maintenant, tu mets ton portail bleu à gauche. Ton portail bleu à gauche… Ici ? Ouais, plus à droite. Plus à droite. Ce n'est pas grave. Prépare-toi. Attends. En fait, il faudrait que tu le mettes là, le portail à peu près. Où ça ? Là où j'ai mis mon gros doigt. Pourquoi ? En face de l'interrupteur. Ouais. Attends, 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 attends. Attends. Regarde. Ça part dans le orange. Maintenant, mets-le. Voilà. Regarde. Elle va rebondir dans le orange et ressortir par le bleu sur l'interrupteur. Bim. Donc en fait, mon intuition de le mettre en face de l'interrupteur était bonne. C'était bon. Mais il y avait un truc de timing en plus. Des fois, le timing est hyper serré. Tu as une fraction de seconde pour faire ce qu'il faut. Ah. Alors maintenant, comment y aller ? C'est encore autre chose. Si je saute, si je descends en bas… En bas, je crois que c'est de la lave ou un truc pas cool en tout cas. Il ne faut pas y aller. Là, il faut que je me retrouve. Le gâteau commence à refroidir, dit Glados, qui essaie de te tenter. En fait, je me dis que là, si je fais un portail là… Alors oui, mais là, pour le moment, toi, tu es sur cette passerelle. Tu ne peux pas y aller. Il faut que je crée un portail sur cette passerelle, en fait. Il faut que tu arrives à aller au portail orange, là. Bah oui. Je pense que si je crée un portail là, là, je vais me retrouver en face, dans le truc orange. Voilà. Je dirais ça. Un petit saut parce que je l'ai fait un petit saut. Voilà. Là, je suis orange. Voilà. Là, je suis orange et il faut que je me retrouve sur ce truc-là. Et bien, je crée un… Je vais créer un truc là. Parfait. Je visite… Ouais, là, c'est pas mal. Tchoc. Tu vois ? On voit ton dos. Je recule. Ouais. Attends qu'elle revienne. Attends. Et comment ? Bah, regarde, regarde, tu vas la voir. Ouais, mais attends, si je peux la surveiller comme ça aussi un peu ? Ah, si tu veux. Mais tu vois. Ça fait beaucoup… Au dernier moment, il va falloir te retourner et avancer. C'est un peu chou. Vas-y, tourne-toi dès maintenant. Elle ne va pas tarder. Ah, tu veux reculer toi ? Non, non, non. Non, mais c'est possible aussi. Et là, tu me dis… Baisse un peu la tête que tu vois bien la plateforme. Ouais, c'est bon. Au feeling, au feeling. Regarde sous tes pieds. J'espère que c'est bon. Je suis dessus ? Oui, c'était moins une. Tourne juste la tête, pas le personnage. Juste la tête. Regarde à ta droite. Hop, 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 hop. Et là, il faut que je descende. T'as un petit saut à faire ? Regarde tes pieds. Regarde tes pieds pour faire un saut à faire ou pas. Non, je ne sais pas. Non, c'est bon, tu peux aller. Vite, 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 vite. Voilà. Bah alors ! Mais donner Portal aux enfants. Ah bah génial. Non, non, mais c'est un des meilleurs jeux. C'est un des meilleurs jeux. Mais c'est un… On dit Pidgey, on dit, c'est ça ? Peggy ? Peggy ? Oh, Peggy, rien du tout. Non, c'est Pidgey la cochonne, c'est autre chose. Ça devrait être Piggy 0, ça. C'est vraiment, on m'appelle chaud. Peggy… Bah… C'est la torture… Un speedrun de ça ? Ah oui. C'est la torture psychologique, mais… Ah oui, je veux bien. Joe va nous mettre un speedrun de ça. Non mais pour les enfants, c'est top. C'est de la logique, c'est très très bien. Alors… J'ai pas encore mis mon fiston… Ça, c'est un speedrun, Joe, là ? Oui. Alors, il y a des petits glitchs qui permettent d'aller plus vite, quoi, mais… En vrai, un speedrun de ça, ça, c'est un exercice. Euh… Oui, oui, c'est quelque chose. Bah, il faut déjà savoir ce que tu vas faire à l'avance. Oui. Il maîtrise un tout petit peu mieux sa manette que moi. Il n'y a pas grand-chose, mais… Ouais, mais là, il profite de quelques bugs, en fait. C'est pas vraiment… Pour moi, c'est pas du vrai speedrun de profiter des… comment ? Des… Des… Ouais, là, c'est à 10%. Mais il y a des gens qui le font… Je sais pas combien de temps il faut pour le faire, si tu le fais honnêtement, on va dire. Sans tricher. Et alors, clavier-souris ou manette, ce jeu ? Les deux, c'est possible. Les deux, c'est OK ? Je pense que t'auras plus de facilité… Une fois que tu es à la manette, c'est quand même plus facile, quoi. Enfin, à moins que… Quand t'étais ado, tu jouais avec clavier-souris ou… Manette. Manette ? Manette, manette, manette. Et donc… Manette. Ce qui est le plus naturel pour toi. C'est vraiment deux écoles, non ? Bah ouais. Moi, j'ai appris clavier-souris au début. Ouais. Avec Half-Life qui est un peu l'ancêtre de ça. Ouais. Et puis après, je me suis mis à la manette sur les consoles. Parce que, quand même, manette, c'est quand même plus pour les consoles que les PC. Et maintenant, je préfère jouer… J'ai plus joué au clavier-souris depuis mille ans. Donc… Joe, tu joues sur… Un jeu comme ça, tu joues comment, toi ? Moi, je jouerais… Si j'étais sur PC, je jouerais clavier-souris. Mais, en vrai, moi, je préfère les sensations manette. Ok. Mais… Ça dépend, genre… Sur PC, je jouerais clavier-souris, quand même. Donc là, on a un speedrun, le mec, ils vont vite. Tu vois ? Il a déjà fini, on ne l'a même pas regardé. 3003… Ouais, mais il triche, il triche. Mais nous, on ne triche pas, nous. Je vais voir, je vais… Clavier-souris plus précis ? Ouais. Ouais. Ça, c'est notre salle à nous. Ah, voilà. T'as vu comment il le fait vite ? Pour la précision, pour un truc de précision… C'est la salle… Counter-Strike, par exemple. Clavier-souris. Clavier-souris. Parce que c'est vraiment… Je commence à comprendre un petit peu. Ok, ok, ok. Alors, attends. Je vais charger une partie un peu plus loin, pour qu'on arrive à un moment où tu as les deux portails, peut-être, si tu veux. Si on a encore le temps, parce que peut-être qu'il faut qu'on passe à… Deux portails, c'est-à-dire ? Eh bien, là, tu n'as que le portail bleu, là, pour le moment. Oui. Mais après, tu pourras mettre les portails où tu veux. Ouais. Un bleu et un orange. Ah, ben là, j'ai pas encore. Alors, attends. Tu choises… Ah ! Tu peux mettre deux portails ! Ouais, exactement. C'est toi qui décides où tu les mets. D'accord. Je positionne le bleu et le orange. Et c'est plus facile, du coup ? Ah, t'es moins guidé, quoi. Ouais, parce que là, depuis le début, ils nous mènent comme par le bout. Si, j'ai compris, j'ai compris. Oui, au début, il te mâche un petit peu le travail, quoi. C'est ça. J'ai compris. Voilà. Là, tu vois, maintenant, j'ai deux portails. Ah, oui, oui, oui. Donc, par exemple, je vais mettre le bleu là-haut. Ouais. Et le orange ici. Hop. Et je monte direct ici. Voilà. Là, je vois que j'ai un truc, mais je n'ai pas de… De boule d'énergie. Je n'ai pas de boule d'énergie. Donc, on va essayer de voir où elle est. Là-haut, j'ai bien un petit cube, mais j'ai rien pour monter. C'est drôle. D'accord ? Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un portail ici. Oui. Bleu. Et je vais mettre un portail ici, en contrebas. Tu vois que c'est très haut, là. Oui. Quand je vais sauter dans ce portail, je vais avoir beaucoup d'élan quand je vais arriver. Ouais. On va me propulser là. Incroyable. Comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je vais faire ça là. C'est génial. Jusque là. Et là, je profite de la gravité. Si je fais le trou ici… Ouais. Merde, je me suis gouré de côté. Je recommence. Si je fais juste le trou ici… Ouais. Hop. Tu vois, je n'arrive pas à atteindre le cube. Mais l'élan… Parce que je n'avais pas assez d'élan. Alors que si je fais le trou ici… Oh, c'est excellent. T'as vu ? Donc, il faut jouer avec la physique du truc pour y arriver. Donc, j'ai mon petit cube, je vais pouvoir le mettre là-bas. En vrai, j'aurais connu ce jeu jeune, j'aurais été bon en maths. Ah, mais… Ça m'aurait allumé des synapses qui… C'est pas tant que les maps, c'est de la logique, en fait. C'est vraiment de la logique. Ouais, mais… Et des fois, c'est un vrai casse-tête. Il y a des nouveaux… C'est ce qui me manque un peu, moi. Tu sais plus… Ouais, mais c'est des mécaniques de jeux vidéo. Une fois que tu les connaîtras, genre, ça sera plus instinctif. Ouais, mais tu sais, je suis persuadé, je parle sérieusement… Tu sais, on dit qu'on n'utilise notre cerveau qu'à 8%. Et qu'en fait, il y a des chemins qui ne sont pas allumés, qui ne sont pas ouverts, en fait. Et moi, je suis persuadé que ce genre d'exercice-là t'ouvre des chemins que tu n'utilises pas. Moi, par exemple, j'ai un très mauvais sens d'orientation. Au boulot, il y a des couloirs partout, je peux errer deux jours avant de trouver un bureau, tu vois. Et je suis sûr que ce jeu m'aiderait peut-être, tu vois, à… Ah, on me dit que c'est faux. À t'orienter spatialement. On me dit que c'est faux. Qu'est-ce qui est faux ? L'histoire des synapses, ils n'y croient pas trop. Ouais, mais tu n'utilises pas tout au même moment, c'est ça. Ah ouais. Ah, c'est faux l'histoire des 10%. Ouais, tu peux tout utiliser, mais pas au même moment. Pourtant, il y a un film qui est formidable, tu sais, qui est basé sur ça, avec une pilule, là. Ah oui. Tu sais ? Oui, Limitless. Ouais. Ou quand tu prends la pilule, ton cerveau est utilisé à 100%. Mais tu as le film aussi. Tu as Lucie aussi. Ah bah, Lucie, c'est ça. Oui, Limitless. Lucie aussi, ouais. Mais Limitless. Ouais. Non, moi, le Besson des premières années, il y avait des films intéressants, mais après, plus t'avance. C'est perdu. Donc là, tu vois, je n'ai pas ma boule d'énergie, là. Donc, il faut que j'aille cuirer une boule d'énergie qui est hyper loin. Donc, on va aller la chercher tout là-bas. Pour alimenter juste ce petit truc. Mais c'est quand même loin, quoi. Et les petits pointillés, c'est quoi ? Ça indique que ça déclenche. C'est-à-dire que là, par exemple, tu vois, les petits pointillés bleus me montrent que ça va ouvrir la porte. D'accord. Et quand j'appuie, ça s'allume. Ça veut dire que ça t'indique quel interrupteur agit sur quoi, en fait. Et là, regardez, il est tout au bout, le machin-là. On voit la sphère d'énergie. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un portail là. Ah oui, oui, oui. Voilà. Et me voilà dans la pièce où il y a le truc d'énergie. On me voit dans le fond. C'est génial. Tu vois ? Et donc, maintenant, il faut que je récupère cette sphère d'énergie. Donc, je vais mettre un portail ici. Voilà. Et là, regarde, elle va sortir par le portail orange. Ouais. Donc, maintenant, il est là-bas, le portail orange. Ouais. Donc, je vais la suivre. Il ne faut pas que je me fasse tuer par la boule d'énergie. Donc, je fais gaffe. Ah, elle peut te tuer ? Ouais. Si je me prends une boule d'énergie, c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Voilà. Je vais la suivre. Hop. Attention, elle va revenir. Voilà. Donc, je vais aller… Tu vois, elle rentre dans le bleu là-bas. Elle ressort par le orange. Ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre un portail orange tout là-bas, là où j'ai besoin d'énergie, en fait. Incroyable. En fait, c'est vraiment une logique à intégrer. Et une fois que tu l'es, tu l'es là. Voilà. Donc, tu auras… Ce que je disais, c'est que c'est sur tous les jeux vidéo. Tu as une logique un peu globale. Et dès que tu les captes, c'est là où tu peux commencer à vraiment… Ah, c'est intéressant. Tu dis que chaque jeu vidéo, finalement, il y a une logique… Ouais, un peu. Il y a une physique de jeu, il y a un truc. Il y a une façon de voir le truc. On parlait du jeu de… les bagnoles et les ballons. Ah ! Rocket King, à un moment, c'est pareil. Il y a une… Une espèce de physique du jeu. C'est ça. Notamment dans la maîtrise du vol. Dans le gaming, tu dis qu'il y a une… Je viens de le perdre… Euh… Le gameplay ? Non, c'est justement, c'est une lecture de jeu. Lecture de jeu. Et c'est hyper important. Tu as des joueurs qui sont peut-être mécaniquement moins bons, mais qui ont une meilleure lecture de jeu. Et du coup, ils seront… qui vont compenser. Et c'est un vrai truc. Je suis mauvais en tout, moi. Mais j'adore les jeux comme ça. Moi, j'aime bien qu'on me laisse le temps de réfléchir, de réagir, etc. Et là, dans les niveaux les plus compliqués, le temps va peut-être être limité. Alors, il y a des fois, tu as vraiment très peu de temps pour réagir. Je te laisse essayer avec les deux portails, donc portail orange à gauche et portail bleu à droite. Oulala, orange à gauche. Ouais. C'est un peu la même chose que tu as fait, mais il faut jouer avec ça. D'abord, il faut reprendre ce que je dois faire. Eh oui. Je ne sais pas, en plus, je ne me souviens plus des pièces. Tu y vais. Ah oui, là, ça va être chaud. Là, il faut que tu arrives en face. Mais le problème, c'est que les espèces de petits trucs bleutés empêchent le portail de passer. Si tu essaies de tirer à travers, tu ne pourras pas. Ni à travers la vitre, ni à travers les… Les trucs bleus, là. OK. Donc, ça veut dire qu'il faut… Il faut que tu trouves une solution pour passer de l'autre côté. Qui a priori est dans cette pièce. A priori, oui. Oh ! Alors, regardez. Il y a un truc chelou, là. C'est vrai que tu as votre duo dans le jeu. Il y a un truc chelou, là. Attends, comment ça peut fonctionner, ça ? Tu peux mettre un portail dessus. Sur ça ? Ouais. Et attends, je vais essayer de comprendre où ça va m'emmener. On voit soit le bleu ou l'orange, donc gauche ou droite, comme tu veux. Peu importe. Regarde, à gauche, c'est l'orange. Tu vois, on voit sur le viseur que c'est à gauche et à droite. Oui, mais pas importe. Après, l'ordre n'a aucune importance. OK. Bleu. Et maintenant, si tu fous un portail orange par terre, tu vas tomber de là-haut. Mais regarde en face de toi, de l'autre côté. Tu vois, si tu avais de l'élan, comme j'ai fait tout à l'heure, tu pourrais traverser le petit truc de particules. Ah, je pourrais ? Tu pourrais, mais il faut de l'élan. Il faut un pur élan. Toi, tu peux, ouais. Tu ne peux pas traverser la vitre. Mais si je crée en bas. Alors, vas-y, essaye. On essaye ? Orange, c'est... Ça va devenir un peu technique, mais c'est bien. C'est gauche. Ouais. Gauche. Hop, tu vois. Tu es arrivé dedans. Oui, donc là, il me faudrait de l'élan. Il te faudrait de l'élan. Alors, comment faire pour avoir de l'élan à partir de ça ? Sachant que là, tu n'as pas d'endroit. Tu as vu, tout à l'heure, je me suis mis en hauteur pour tomber de haut. Ouais. Pour arriver de haut dans le portail pour avoir plus d'élan. Alors, attends. Là, en gros, oui. Donc là, je vais bien me retrouver, mais il me faut plus d'élan. Je ne peux pas créer un deuxième trou en dessous. Alors, tu n'as pas un deuxième, mais tu pourrais recréer un autre orange à l'endroit où tu vas arriver. Ça te renverrait vers le bleu. Tu vois ce que je veux dire ? Vas-y, saute dedans. Oui. Saute dedans. OK. Alors, attends. Bon, déjà, il faudrait que tu les mettes dans le bon sens. Là ? Je recréer un là ? Voilà, exactement. C'est ça. Tourne-toi plus droit. Mets-toi bien droit, en fait, dans l'axe du carrelage. Voilà, vers l'endroit où tu veux aller. Voilà. Pose-le là, ici en bas. Là ? Ouais. Ah, tu as mis un bleu. OK. Alors, remets un orange de l'autre côté. Merde. Remets un orange au plafond, là. Voilà. Ici, on l'a dit. Voilà. Orange. Pas au plafond, mais un peu en dessous. Pardon. Là ? Voilà, très bien. Clac. OK. Maintenant, vas-y, saute dans le bleu. Enfin, tourne ta tête. Mets-toi bien en face du bleu. Là, il est bien positionné. Il est bien là, maintenant ? Ouais, vas-y. OK. Et regarde vers le bas. Mets ta tête vers le bas. Il faut que j'aille en bas. Voilà. Et saute là-dedans. Je saute ? Je regarde où je vais là-bas. Tu cours, tu cours. J'y vais ? Ouais, vas-y. Hop. Tu vois ? Tu arrives ici, là. Ouais. Et ton portail, il est juste là. Donc, il faut juste que je le déplace un peu. Il faudrait que tu le déplace un peu ? Ouais. Donc, bleu. Ici ? Un peu plus vers l'arrière, parce que tu es tombé un peu en avant du portail. Ici ? Moi, je mettrais, elle fait voir, plus à gauche. Ouais. C'est plus facile à faire qu'à expliquer. Merde, je me suis gouré de portail. Attends, je mets le bleu là. Voilà. Regarde, là, je saute dans l'orange. Donc, je vais arriver dans le bleu. Et si j'ai bien calculé mon coup, je dois retomber. Il faudrait que je retombe dans l'orange. Donc, tu vois, je vais le mettre là, sous mes pieds, à l'endroit exact où je suis tombé. Et là, je vais boucler, en fait. Enfin, je ne sais pas si tu as eu le temps de voir, mais j'ai bouclé. Oui. Et les deux portails ont disparu, parce que dès qu'on traverse les particules, ça enlève les deux portails. Là, tu es passé de l'autre côté. Ouais. Grâce à ta vitesse. Je fais une boucle, en fait. Je suis passé de l'un à l'autre. Et avec la vitesse, la deuxième fois, ça m'a... Moi, je persiste à penser que les gars au lycée qui étaient bons en maths, ils étaient bons en portail, quoi. Et inversement. Et inversement. Je me rappelle, mon meilleur ami était super fort en maths et moi, pas du tout. On était en terminale scientifique tous les deux. Et donc, j'allais chez lui. Et je voyais bien qu'en fait, ce qu'il mettait cinq minutes à comprendre, je mettais deux heures et je rentrais chez moi. C'est la littéraire. Et j'avais oublié comment ça marchait, tu vois. Tu vois ? Ah ! Réel. Vrai. C'est vrai. Tu vois ? Si on a l'habitude, trois mois, c'est un joueur... Je suis sûr que c'est la même forme de tournure d'esprit. Je suis sûr que oui. Vous êtes d'accord ou pas ? Que quelque part, quand on a un esprit un petit peu cartésien, scientifique... Ah bah, ça peut aider pour certains trucs. Alors, il y a Nitro qui me dit, je suis speedrun le jeu et je suis nul en maths. Moi, je pense que c'est une question de logique. Tu sais, il y a des gens, ils ne sont pas bons en maths, mais ils sont logiques. C'est bien logique. On a l'esprit pratique. Et là, c'est typiquement ça. Donc là, tu vois, le truc part de là. Voilà, je l'ai envoyé dans ce portail. Ça ressort dans celui-là, normalement. Oui. Je ne sais pas pourquoi il ne ressort pas. Oui, il ne ressort pas. Il est censé ressortir là. Il faut que j'arrive à l'amener là. Il y en a avec double truc là. Le seul problème, c'est que, regarde, dès que je vais passer cette barrière de particules, ça enlève les deux portails. Alors maintenant, je peux en remettre un là et un là. Mais voilà, mes deux portails ont disparu. Donc, il faut que j'arrive. Voilà. Là, normalement, la sphère, elle est coincée entre ces deux murs. Tu vois ? Oui. Au bout d'un moment, elle s'épuise. Donc, je vais mettre un portail là, un portail là. Et si la sphère est encore là, là, tu vois, j'ai un timing un peu serré. Parce qu'au bout d'un moment, à force de rebondir sur les murs, la sphère d'énergie, elle disparaît. Tu vois ? Elle fait trois, quatre rebonds. On va la regarder faire. Une fois. Deux fois. Trois fois. Tu vois, elle a disparu. Donc, j'ai un truc un peu limité. Donc, je mets un portail là, un portail là. Elle rentre dedans. Donc là, elle ne va pas tarder à disparaître. Et oui. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps pour mettre mes deux portails. Waouh. Ah merde. J'ai merdé parce que j'ai reculé et j'ai enlevé les portails en reculant. Ah oui, oui. Donc, tu recrées. C'est compliqué. Un là. Un là. Un là. J'attends qu'elle passe. Hop là. Et après, un en face. Là, je fais disparaître mes deux portails. J'en mets un là, un là. Hop. Et voilà, elle travaille. Waouh. Mais tu vois, là, le tamis, il commence à être un peu serré, quoi. Donc, évidemment, plus on avance, plus... Moi, ça m'impressionne. Ah ben, est-ce que ça t'a plu ? C'est ça le... Ouais, mais en fait, j'ai l'impression... Euh... J'ai l'impression que mon... Ma tournure de cerveau... Ne t'autorise pas. Et ouais, est pas adaptée. Moi, je pense que si. T'as l'esprit logique. Tu crois, mais je sais pas trop. Faut le faire progressivement, parce que là, j'ai sauté une dizaine de salles. Vous en pensez quoi, le chat ? Est-ce que vous pensez que je suis... Euh... Vous en pensez quoi ? Moi, je pense que t'es fait pour ça. Que c'est... Que c'est le jeu ? C'est le jeu. Je pense que tu peux le faire, ouais. Juste un manque d'expérience. Des petites énigmes. Non, c'est foutu. J'adore. Salut, ils seront courants. Faut s'entraîner. Et puis, oublie pas qu'il y a un truc. Là, tu commences à appréhender le jeu. Mais quand tu vas couper le jeu et que tu le reprendras plus tard, il va y avoir un truc de... Tu vas commencer à... Enfin... Tu vas l'intégrer. Et quand tu vas prendre le jeu la prochaine fois... Tu es trop vieux. Ça va être plus facile pour moi. J'adore. Non, mais il y a des gens optimistes dans le chat. Tu ne galeras plus avec le maniement, déjà. Oui, moins. Plus ça va aller, plus ça va être naturel. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeux dans cette famille-là ? Alors, c'est le seul. Vraiment. Ah oui ? Il y en a tout cassé dix qui sont dans le même état d'esprit. Mais c'est vraiment un genre qui n'a jamais eu de... Qui a eu un gros succès. Parce que Portal et Portal 2, c'est vraiment bien. Le deuxième est encore mieux. L'histoire de peinture, de trucs, enfin bref. Mais il y a peu de gens qui ont osé se frotter. C'est comme Mario Kart. C'est tellement bien fait qu'on ne peut pas faire mieux. Donc, il y a des gens qui ont essayé Thanos Chronicle. Il y a deux, trois... Thanos principal, je crois. Il y a deux, trois trucs dans le même état d'esprit. Mais personne n'a égalé. Oui, on parle de Talos, oui. Voilà, exactement. Superluminale aussi, tout à fait, exactement. Il y a quelques trucs. Et de plus en plus, en ce moment-là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait Viewfinder. Je ne sais pas si tu as vu. C'est un truc où tu vas prendre une photo. Oui. Et la mettre dans le paysage. Oui. Et la photo va prendre vie. Tu vas pouvoir rentrer dans la photo. Donc, par exemple, tu vas prendre la photo d'un pont. Et tu vas la mettre là. Et ça va te servir de pont pour accéder à un truc qui est plus loin. Et c'est des histoires de points de vue, d'angles de vue, etc. Parce que là, on parle aussi des jeux à énigmes. C'est pas loin, ça. Mais c'est encore autre chose. Talos, c'est très bien, oui. Mais vraiment, il y en a dix à tout casser. Je découvre un univers, là. Alors, attention, là, on est sur un moment critique. C'est le moment... Sur un mode cascade. Parce que, attention, on s'est gardé le meilleur pour la fin. Le meilleur selon notre invité, Marcus. Eh oui. Qui m'a vendu ce jeu. En mode, tu vas voir, tu vas voir. Ce que tu vas voir, c'est énorme. C'est le jeu. Le jeu, c'est Pain. Alors, déjà, cascade. Parce que ça nous implique... On change de console. Donc, là, on passe de quoi à quoi, Marcus ? On passe de... Pardon. De la Xbox 360 à la PlayStation 3. Oh. De la 360 à la PlayStation 3. À la PS3. On est la même année, je crois. Bah, ça doit être 2007 Pain. Et je crois que Portal aussi. Donc, on est la même année. Attends, là, il faut que je rapproche un peu la console pour que Marcus puisse jouer aussi. Alors, fais voir. On peut, normalement... Attends. Normalement, on peut jouer... Ah bah, elle s'était éteinte, la console. J'ai pas besoin du câble, normalement. Oh ? Ah bon, d'accord, ok. La console a dû s'éteindre à un moment. Parce que là, on change de console. Donc, c'est quand même un geste technique de fou. Voilà. Tout ça a été répété avant le stream. Je vous ai vus tous les deux. Vous étiez sérieux, les deux, là. Elle marchait très bien. Pendant que moi... Ouais, ouais. Pendant que moi, je faisais des tests de son, parce que... Vous savez que demain soir, tiens, j'ai une petite pub, d'ailleurs. Demain soir, à 20h sur ma chaîne, je suis reçu le président de l'Arcom. C'est l'Arcom qui est né de la fusion du CSA et d'Adopi. Ouais. Donc, qui est compétent sur plein de questions de régulation, d'Internet, de la télévision. Voilà. Quand TPMP fait des dingues gris, c'est l'Arcom qui met des amendes. Voilà, tout ça. C'est vrai. La protection des publics, la lutte contre le harcèlement, l'Arcom aussi. Voilà. Merci beaucoup, Joe. Et donc, demain, à 20h, je reçois le président de l'Arcom qui est Roque-Olivier Mestre. Sauf que, bon, ça faisait longtemps que j'avais perçu un invité dans ma petite pièce du fond, là, pour une réponse au chat, en fait. Ça va être vous qui posez des questions. C'est écrit, là. C'est moi qui invite, c'est vous qui posez des questions. Non. Comme je suis un élève consciencieux, je suis allé tester mes micros. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas longtemps, j'ai renversé du Coca Light sur ma table de mixage. C'est pas un sponsor. Non. Ça va au moins. Et je savais que j'avais flingué une piste. Mais j'avais quatre pistes. Et donc, ma première piste, elle a été flinguée depuis une semaine. Et moi, j'étais sur la piste 2. Je me dis, j'ai quand même testé la 3 et la 4 pour être sûr. Plus de 3, plus de 4. Et donc, je me retrouvais. Imagine. Embêtant. J'aurais lancé. J'aurais voulu faire mes réglages une demi-heure demain avant le stream. J'avais une piste, deux micros, deux invités. Pour un invité. Oui, oui, c'était un peu dur. La classe. Partager le micro. Et donc, Joe, gentiment, avait sous la main une autre table de mixage. Et donc, on a fait les petits tests. Donc, demain, on aura à 20h, le son est vérifié, le président de l'ARCOM. Et pendant ce temps-là, eh bien, Joe et Marquez faisaient leur petit test de changement de console. Voilà. Alors, ça a marché. À un moment, ça n'a pas marché. Et après, ça a remarché. Et là, on est dans le moment où ça ne marche pas. Mais... C'est pas grave, ça. Nous, on a le jeu. On peut jouer tous les deux, mais les spectateurs ne l'auront pas. Oui, mais si. Mais ça, ça va être réglé en deux secondes. Je ne suis pas inquiet du tout, ça. Avec deux chansons comme vous. Alors, est-ce que Roque Olivier Metz est de la famille de Roque Voisine ? Est-ce que c'est la première question que je lui poserai, moi ? Ce sera la première question. C'est quoi une célèbre chanson de Roque Voisine ? Il y a quoi, par exemple ? Hélène. Hélène, je crois. Je vais commencer le stream en lui chantant Hélène. Demande aux filles. Je pense qu'elles vont te dire tout. Joe, toi qui chantes beaucoup a cappella. Hélène, ça donne quoi, déjà ? Hélène, regarde, regarde. Doudou Dinette et tout de suite. Tu l'as toi Hélène ? Hélène, je m'appelle Hélène. Hélène. Non, attends, on va les voir. Roque Voisine. C'est pas Seul sur le sable, les pieds dans l'eau ? C'est ça. Hein, c'est ça ? Tiens, tu viens, je vais lancer le stream et je vais commencer à se suer sur le micro. Seul sur le sable. Les yeux dans l'eau. Je lui ai dit les pieds dans l'eau, mais c'était moins romantique. Merci beaucoup, Julio. Là, j'ai pris un marteau. Non, ce n'est pas la même famille. J'ai croisé... On va être strike si on chante. Quelqu'un qui connaît très bien l'univers des médias. Je lui ai demandé comment était Roque Olivier Mestre, que je n'ai jamais rencontré moi. Et... Parce que là, on a quand même l'impression de quelqu'un d'assez austère quand même. Oui, il a l'air sérieux. Tu vois, et en fait... Un petit côté Roger Carrel quand même. Il parait qu'il... Oui, il y a un petit... Il faisait toutes tes voix du Muppet. Il y a l'oeil qui frise un peu. Et en fait, on m'a dit qu'il était un, super sympa. Ouais. Deux, qu'il maîtrisait vachement son sujet. Et donc, c'était un super interlocuteur. Donc, toutes les questions que vous posez sur la régulation des médias, sur la lutte contre le harcèlement en ligne, sur la protection des jeunes publics par rapport aux images violentes et pornographiques, par exemple. L'encadrement des télés et des radios, qui ne peuvent pas faire n'importe quoi, qui ont des cahiers des charges. Voilà. Toutes les questions que vous posez sur les médias et sur Internet. Vous pouvez nous demander. Savoir si l'ARCOM est compétente ou pas, d'ailleurs. Oui. Voilà. Qu'est-ce que peut faire la France ? Qu'est-ce que peut faire l'Europe ? Là, par exemple, dans le Parisien du Manche, aujourd'hui, il y avait une interview sur... Il y avait un dossier, tu sais, sur toutes les images sur le Proche-Orient. Oui. Les images ultra violentes. Qu'est-ce qu'on peut diviser ? Voilà. Exactement. Eh bien, on pourra parler de ça. Parce que là, par exemple, vous avez Thierry Breton, le commissaire européen, qui, justement, est pas mal sur le front. Il m'a demandé. Voilà. Et qui a envoyé un message à Google ou Twitter. Exactement. Et notamment à Musk, en disant, là, ce qu'il se passe sur Twix. Sur Twitter, slash, X, deux doigts coups peufins, c'est pas possible. Et donc, une espèce de coup de pression de l'Union Européenne sur Musk. Alors, est-ce que Musk peut être sensible à ce genre de coups de pression européens ? Moi, c'est une question que je poserai demain au président de l'ARCOM, quoi. Ou plutôt vous. Appelle Musk, directement. Il te dira. On va l'appeler. Est-ce que tu veux mon petit splitter, peut-être ? Est-ce que Hanouna peut se faire débarquer par l'ARCOM ? C'est une bonne question. On verra demain que les relations... Il est fort. Joe a réussi. Ça m'a permis de teaser mon émission. Joe, tu es parfait. Les relations entre la chaîne C8, c'est ça ? C8, Hanouna sur C8. Et l'ARCOM sont très tendus. Les amendes sont énormes. Les amendes payées par TP, enfin, la chaîne C8, depuis quelques années sur le cas Hanouna et TPMP, sont gigantesques. D'ailleurs, l'argent... Vous savez où va l'argent des amendes de l'ARCOM ou pas ? C'est vachement intéressant. Eh bien, dans ma poche ! Non, c'est vachement intéressant. L'argent des amendes que paie, par exemple, C8, quand Hanouna fait des dingueries, ça va dans le financement du cinéma français. On aura des bons films. Hanouna, c'est pas mal. C'est intéressant, un truc comme ça. Donc, en vrai, je trouve ça passionnant, quoi. Eh bien, parfait ! Le CNC. Une bonne soirée, en fait. Et un... J'allais dire une connerie, mais non. Non, non. C'est là, je la garde. C'est là, je la garde pour moi. Tu me rappelles l'histoire des trous ? Tu veux qu'on en reparle ou... Je pense qu'on a passé un stade ou... On arrive au dessert. Je remercie Impimanto, Rock's Life, Lory Marin, Seymourville pour les soutiens. Et là, attention, c'est le moment où on voit si les promesses de notre invité sont à la hauteur. Marcus m'a hype de fois en me disant, mais Payne, Payne, c'est LE jeu. Moi, j'étais parti pour faire trois heures sur Payne. Ouais. Vous m'avez dit, oui, je sais pas. Vous avez regretté. Tu m'as dit, c'est LE jeu. C'est LE jeu. Pour moi, le jeu de la PS3. Moi, je suis allé voir, c'est un mec qu'on balance sur un immeuble. Très bien. Pas n'importe quoi, déjà. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Voilà. Et... Alors, je lis les commentaires. Je suis sûr que ça me va kiffer. Trop bien Payne. OK. Pierre-Yves, c'est un habitué. Mais ça, c'est mes petits amis. Je leur ai riavé le cerveau. C'est pas la Payne. Oh, bien joué. Je valide. Trop bien ce jeu. Que de souvenirs. Ah là 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 là. OK. Je ne demande qu'à être séduit. Alors, déjà, regarde. On a du Payne sur la planche. Exactement. Regarde, rien que le logo. Voilà, Payne. On a vu que c'était un logo avec des pansements. Et voilà, là, il nous envoie la bande. Annonce, Joe, il est fort. On est d'accord que c'est un mec que tu balances sur un immeuble. Exactement. Pour ceux qui connaissent Burnout, qui est un jeu de voiture, il y avait un mode qui s'appelait le mode crash où il fallait faire le maximum de dégâts. C'est un jeu pour les garagistes avec tes voitures. Là, c'est la même chose, mais avec un être humain. OK. Ou pas forcément humain, d'ailleurs, parce qu'il y a un peu de tout. Donc déjà, rien que le logo est magnifique, avec des pansements. En vrai, le logo est sympa. Une bombe explosive ? En vrai, je le trouve très sympa. Enfin, une bombe explosive, c'est très logique. Et une musique de dingue. Joe, si tu peux nous mettre un peu de son, tu veux entendre la musique ? Tu n'as pas le son ? Ah, il n'y a pas le son du tout. Est-ce que quelqu'un demande si c'est un jeu sur les boulangers ? Et il y a quelqu'un qui répond presque, on pétrit des gars. Oh, bien joué. Ah non, mais le son du jeu, il y a la musique. Ah oui, parce qu'il y a la musique sur le générique. C'est pour ça qu'avant de lancer, je voulais qu'on entende la musique. Ils l'ont. Et nous, on ne l'a pas. Vous l'avez ? On ne l'entend pas. Ah, c'est un peu faible, mais ce n'est pas grave. Ah oui, mais tu parles à des streamers qui sont un peu âgés, Joe. Moi, mon sponsor, c'est Odika. Oh, ce serait drôle. Très bien. Ce serait drôle. Et le monte d'escalier. Sana, quelque chose là, truc là. Et puis tu sais, les petits sièges dans les douches. Appelez-moi. Tu sais, les petits sièges dans les douches. La porte. La porte de bain pour pouvoir sortir de son bain. Dans quelques années, Marcus, on va se gaver de... Oh là là. À nous, les couches confiance. Mais oui, bien sûr. Les sponsors que les autres ne veulent pas, ils sont pour nous. Le Viagra. Le Viagra. Il y a une mine d'or là-dessus. Parce que le public, il aura vieilli aussi. Mais oui. Oui. Ah, la musique. Musique de Jones. Mais des années 90. Qu'est-ce qu'ils nous mettent ? Bravo, Joe. Nous vous rappelons que cette émission est sponsorisée. Il ne faut pas se moquer. Parce que moi, j'en ai un à la maison. Pour moi, Joe. Voilà. Quand je vais voir les enfants. Le problème, c'est qu'entre le moment où je vais voir les enfants, et j'arrive avec mon petit monte-escalier là, ils sont endormis. Ils ont grandi. Ils sont endormis. Ils sont endormis. Ils sont endormis. Ils sont endormis. Ce qui t'arrive, c'est des ados. C'est trop tard. Non, bah oui, moi, moquez-vous. Vous verrez quand vous aurez notre âge. Ah oui, la scène avec les Gremlins, c'est tout à fait le moment. Ah oui, oui. Ah oui, bien sûr. Quand ils trafiquent le truc et que la vieille est mise sur orbite. Exactement. Alors, une musique de Fou Furieux. Vous l'avez entendu un petit peu chez vous. Il chante le générique. Il fait P-A-I-N. P-A-I-N. Pain. Pas mal. Un truc un peu comme ça. De Pompom Girl. Alors, allons-y. Je vais mettre un joueur. Il y a plein de niveaux. J'ai tous acheté. J'ai acheté tous les personnages. Le jeu, il coûtait 20 balles à l'époque. Mais j'en avais pour 80 ou 100 euros. Tellement, j'ai tout acheté. Mais on va partir des bases. Pain Demonium, déjà les jeux de mots. Ah bah, ça n'arrête pas. C'est drôle. Et on va choisir un personnage qu'on va lancer. Donc lui, c'est le personnage de base. Mais tu es un gars déguisé en vache. Tu as Elvira. C'est Poulpe. Le mec déguisé en vache, c'est Poulpe. Ah oui, c'est vrai. Elvira, bien sûr. Elvira, tu as un sergent cher. Ils ont chacun des dialogues. On entend leur voix un petit peu. Elvira est plus jeune, vous ne connaissez pas. Mais c'est mythique. Nous avons un chat. Oui. Nous avons un cow-boy. Nous avons David Asseloff. Il a prêté sa voix, il avait besoin d'argent. Donc il a prêté sa voix et son physique au jeu. Donc on peut vraiment l'avoir. Nous avons un zombie. Oui. Une grand-mère, un peu sexy. Un mime, parce qu'il parle français lui. Un singe. Un karatéka avec une coupe afro magnifique. J'adore. Il est bien. Une bimbo. Un punk. Trop bien. Pas mal. Nigel. Infirmière cochonne. Le Père Noël. Une version Père Noël est une ordure. Un pirate. Et une pomme pomme girl. Ok. Voilà. Alors qui t'as envie de lancer ? On pourra changer en cours de route. J'avoue que j'ai été un peu le punk ou alors la grand-mère sexy. La grand-mère. Hein la grand-mère ? On commence par les grand-mères ? Elle porte bien le maillot violet à poids quand même. T'es conscient que pour notre public c'est pas le meilleur choix à faire si on veut des sponsors après ? Non au contraire on reste dans la thématique quoi. Allez c'est pas pour la vieille. Donc voilà. Si vous avez des produits à vendre aux plus âgés, on vous attend, on attend la sponsor. C'est le moment. Faites péter les collabs. C'est l'instant. Ah tu es très classe ! Avec Stair Adam, elle nous vous présente en fait. Alors explique-moi. J'ai ici une catapulte. Je peux à droite, à gauche, je peux viser là où je veux atterrir à peu près. Vers le haut, vers le bas. Et avec le stick de droite, je peux tendre l'élastique plus ou moins. Attends. Tendre l'élastique pour l'envoyer plus ou moins. Ok, ok. Le rond c'est la cible, c'est là où je vais l'envoyer. Et la petite étoile qui clignote au bout des flèches, c'est l'endroit où je vais atterrir au final. Ah oui, oui. Ça veut dire que là je vais passer dans le rond mais j'atterrerai là-haut. Ah oui, donc c'est assez précis. Ok. Donc par exemple là je vois un ouvrier du bâtiment qui est en train de faire son office. Je ne sais pas si tu le vois, il y a une grosse caisse et en dessous il y a un ouvrier du bâtiment. Il est en train de travailler. On va aller voir, on va aller voir. Donc si je veux aller sur l'ouvrier du bâtiment, tu vois, je vais tendre plus ou moins l'élastique. Voilà, là t'es pas mal là. Je suis pas mal. Puis après, une fois en l'air, je pourrais corriger un petit peu le tir. D'accord ? Ah bon ? Alors attention, j'y vais. Excellent, excellent. Très bien. Donc regarde, l'ouvrier du bâtiment tombe mais l'échafaudage aussi. Alors déjà j'ai pris cher avec l'échafaudage. Elle s'est pris le truc sur la tête quoi. Alors maintenant je ne peux plus bouger le personnage sauf s'il souffre. Et il y a écrit ouch en bas. Donc voilà. Par exemple là, ça pourrait me faire très mal puisqu'il y a un taxi ou je ne sais quoi. Qui est passé ? Qui vient de passer. Regarde voilà un autre taxi. En fait elle souffre pas assez. Elle souffre pas assez. Là j'ai pas fait un gros score. C'est un peu l'idée. 95 000 c'était pas terrible. Attends, t'es récompensé par la souffrance du personnage ? Exactement. Ce jeu est totalement immoral. C'est horrible là. Nous sommes en train, nous sommes en train de faire souffrir une vieille dame. Et en fait l'objectif c'est qu'elle souffre. Voilà. Et que la tronche. Ah oui. Les titres sont très bien trouvés. Mais le jeu c'est ça ? Voilà. Tu vois le houch en bas à gauche ? Oh la la. A chaque fois qu'elle a mal, j'ai le droit de la bouger un petit peu. Avec le pas d'ici là. Elle a un tatouage dans le dos. J'avais jamais vu. J'avais jamais vu c'est Jésus. Je crois que c'est Jésus son tatouage. Ou un pirate. Un vieux pirate. On dirait vaguement quand même. Le gars qui joue le pirate tu sais là. Johnny Depp. Ouais. On dirait vaguement Johnny Depp quand même. Ah bah s'il pouvait lancer Amber Heard je pense qu'il achèterait tout de suite ce jeu. Je n'irai pas sur ce terrain. Donc l'idée c'est qu'on va essayer de lui faire le plus mal possible. Il faut lui faire mal. On peut attraper des choses. Là par exemple j'ai attrapé une caisse explosive. L'idée étant qu'elle se... Voilà. Donc là. Un goût de saucisse. Quand je vais lâcher la caisse elle va exploser. Ah bah non ça n'a pas marché. Là ça marche pas à tous les coups. Mais regarde. Oh c'est bon ça. Oh la voiture qui arrive c'est très bon ça. Ça c'est très bon. Oh ça crée du houtch. Et tu vois je peux la ramener sous... Oh non oh non oh non oh non. C'est magnifique. Oh elle est traînée par la voiture. Oh non c'est atroce. Alors je me dégage regarde je me mets sur la gauche de la route. En espérant qu'un taxi ou autre chose va arriver. Mais t'arrives à bouger toi un peu. Alors un tout petit peu. A chaque fois qu'elle souffre en bas à gauche écrit houtch. Mais t'es en train d'espérer qu'il y a un smir mort qui arrive quoi. Ah bah là je le croise des doigts. Si mes enfants regarde ça. Oh non. Parce que le temps est limité. Et bam c'est reparti. C'est reparti. Et ça relance le compteur. Ça relance le compteur. A partir du moment où je suis immobile on met le compteur. Elle prend cher. Oh deuxième taxi. C'est pas mal. Elle l'a pas pris. Ah elle vient taper dessus c'est bon ça. Voilà c'est pas mal. Le cou sur le coccyx là. Ah ça fait mal ça fait mal. 800 000 je suis pas mal je suis pas loin d'un million. C'est pas si mal. Et tu vois les petits pictogrammes en bas. Mamie de pain. Mamie de pain est bonne. Oh joli. Joli. Ah non mais ils sont forts. Ils sont forts. Alors là tu vois ça fait plus de 5 secondes je suis immobile donc. Ah oui après tu peux bouger. 800 000 c'est pas mal. Tu veux essayer ? Ouais. Ouais ouais ouais. Alors. Attends. Voilà. Tu diriges avec ça. Tu vises vers le haut vers le bas. Et là tu tends l'élastique. Alors attends attends je sais pas une espèce de. Alors essaye de repérer les choses. Tu vois il y a un métro, il y a un mime. Attends le métro malheureusement. On peut vraiment se faire plaisir. Le métro ça se tente non ? Le métro ça se tente tout à fait. Alors attends. Alors faut attendre qu'il passe mais vas-y vas-y. Tends l'élastique. Tends ton petit élastique. Bon bah ça. Et faut appuyer où après ? Alors là n'oublie pas que tu vas pas aller dans le rond. Là tu la voyais regarde. Hein ? Tu vois ? Ah oui. Donc c'est bon là. Ouais. Alors attends. Je vais juste réciter le décor pour que le métro arrive. Ok ? D'accord. Parce que tout est cyclique. Tout arrive au même moment. Et j'appuie où ? C'est X ? Attends. Attends que le métro arrive. Attention ça va pas tarder. Tu appuieras sur croix. Vas-y. Oui très bien. Et tu peux la diriger un peu. Comment ça ? Avec ça tu peux la diriger. Avec ça ? Ah oui. Et maintenant c'est ici que ça va se jouer. C'est ici que tu vas faire des ouches. Et là on espère très fort qu'un taxi va arriver. T'es bien. T'es bien. T'es bien. Au milieu de la route c'est très bien. A trop tard. Continue les petits ouches avec ça. Là maintenant c'est juste ça qui va te permettre de la diriger. Oui c'est très bien ça. C'est très bien. Reste là. Et là avec ça tu diriges la caméra pour voir un peu ton environnement. Voir si quelque chose arrive. Dans 10 secondes. Si dans 10 secondes il s'est rien passé c'est fini. J'ai dit très nul là. Si t'as de la chance. Non t'es bien. T'es bien parce que t'es sur le trajet des taxis. Il faut juste appeler un Uber. Encore 2 secondes. Et venez venez venez. Ah ils ne viennent pas. Ah non non. 4800. Ah non non non. On va le refaire. Je vais t'arrêter le métro. Donc remets ton petit personnage en place. Tu visais le métro. Descends un petit peu. Là. Voilà. Là t'es très bien. Moi j'étais bien. Remonte un peu. Voilà. Attends. Et avec ça tu pourras diriger le personnage une fois qu'il est en l'air. D'accord. Alors je reset. Regarde bien. C'est toujours le même démarrage. Tu vois la voiture du vitrier à gauche. Voiture de flic à droite. Si je rappuie. Vitrier à gauche. Voiture de flic à droite. Et dans 5 secondes ou 10 secondes le métro va arriver. Je vais anticiper un petit peu. 3, 2, 1. Attends. Je le sens. C'est pas mal. Oh joli. Joli. Oh tu as raté le métro. C'est pas mal quand même. Alors maintenant avec ça pour le diriger. Une fois qu'elle est au sol. Allez. Mamie. Pourquoi elle bouge pas ? Parce qu'elle a pas mal. Oh non. Elle a pas mal. Mais continue à tapoter. On sait jamais. Des fois elle a un os qui se met de travers et il y a un out qui apparaît par là. C'est un peu aléatoire si tu veux. Ah pourtant elle a la jambe à moitié cassée en deux là. C'est bien parti. Elle a mis ses petites chaussures dedans. Elle est parfaite. Oh zut. Bon. Attends. On recommence. Je vais faire autre chose. Parce que le train pas facile. On va la mettre directement sur la route. Si tu préfères. Oui, oui. C'est bien. Si, si, à un moment il faut. Il y a un bim là tu vois juste en face de toi. Lui là. Ah oui lui aussi. Fait de la pub. Allez continue avec ça. On se remet sur la route là. Sur la route c'est très bien. Très bien. Excellent. Et mets toi un peu à gauche. Légèrement à gauche. Voilà. Très bien. Bouge pas. Oui, oui. Tourne. Le vitrier. Le vitrier. Le vitrier. C'est parti. C'est très bien. 230 000 taillères. Oh la police. Mais que fait la police ? Dans le coccyx. Dans le coccyx. A gauche. Oui voilà voilà. Mets toi bien sur la route. La route c'est vraiment le truc qui va te permettre de t'en prendre vraiment plein. 391 000 c'est très bien Samuel. C'est très très bien. Il faut que ça arrive là. Oui il faut que ça arrive. Malheureusement on ne maîtrise pas. Oh non. Un m'a frôlé. Il y en a peut-être un qui va arriver. Dans cinq secondes. Tourne la caméra quand on les voit arriver. Deux secondes. Ça va s'arrêter là. Mais 392 000 c'est pas mal. C'est mieux. C'est bien. Attends je vois des... Un petit chantier là. Tout ce que tu as cassé reste cassé. Tu vois. Un petit chantier là. Le chantier c'est pas mal. Pas mal ça. C'est une terrasse de café. Let's go. Il bouge pas. On essaie de descendre le long d'un escalier avec un peu de chance. Continue à tapoter. Ça peut arriver. Voilà tu vois. Allez allez allez. Ça c'est des caisses explosives le truc jaune. Si tu arrives à y aller. Si tu la touches ça explose. Si tu la touches. Non non non. Ouais continue continue continue. On sait jamais. C'est vrai c'est vrai. C'est un malentendu. Ça peut marcher. Il y a pas un mec qui va venir en skate là tu vois. Disons que Marcus adore le jeu pen. Un plaisir de le remarcher en 2023 avec Samuel Aitaine. Bah oui Jojo. Vraiment moi je m'en lasse pas de ce jeu. Vraiment je trouve ça bu. Allez attends attends attends. On va prendre les caisses à gauche pour aller sur la citerne. Mais attends tu me dis que ça explose ça. Alors la citerne explose. Les caisses jaunes explosent tout à fait. Attends on va aller sur les caisses jaunes. Oui oui vas-y vas-y. Ça va te faire. Voilà. Très bien. On y va ? Ouais vas-y. Boum ! Oh du coup direct à la poubelle. Essaye d'aller vers la droite. Il y a un petit chantier derrière toi. Voilà très bien. Continue à glisser. Un peu à gauche. Regarde il y a des caisses explosives qui n'attendent que toi en bas. Essaye encore. Alors ils ont enregistré plein de dialogues. Elle a la culotte de travers. C'est affreux regarde. Jo Jo a la culotte de travers. Elle est vraiment rigueur. Elle est vraiment rigueur. Non bah nous aussi quand on aura son âge on sera un peu euh. Ce ne sera pas forcément mieux. Tu vois. Attends qu'est-ce que je n'ai pas essayé là. Alors sans vouloir te commander. Je ne sais pas si tu vois il y a une belle boule de bowling là tout en haut. Oh 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 oh. Tu vois. Une grosse boule de bowling là. Voilà. Donc là tu es bien. Tu es au maximum. Elastique tendu au maximum. Là. Ça se tente là. Le problème c'est que ça ne suffira pas. Tu vois tu vas tomber sous les boules de bowling. Ouais alors. Une fois en l'air il faut que tu pousses vers le haut pour lui donner. Ah oui. De l'altitude. Ok c'est parti. Allez vas-y. Et tu pousses bien vers le haut. C'est parce que tu appuies sur. Il ne faut pas toucher ça. C'est pas grave. C'est pas grave. On peut le refaire. Oui oui. Voilà. Tiens. On la met sur la route directe. Tu sais des fois c'est un lancer qui a mal commencé. Oui. Et après. Oui voilà. La preuve la preuve. Un taxi qui passe. La preuve tiens. Et on va sur la route. Et on va sur la route. Et on va sur la route principale là. Ah là t'es bien là. T'es bien là. Si tu peux y arriver la caisse jaune là bas. Ah oui oui. Il faudrait que tu te fasses embarquer par une voiture. Il faudrait un petit coup de main là. Parce que là t'es presque en dehors de la masse. Bah non mais il y a zéro circulation. Qu'est-ce que c'est que cette route là. Ça ne circule pas toujours. Ah bonjour. Et si tu fais un bon score il ne faut pas casser la circulation. Si tu fais trop dérailler. Alors la boule. Alors on recommence. En fait ce qui te perturbait c'est que tu appuyais là. Ce qui fait la vue du dessus. Donc il ne faut pas que tu aies ta main là-dessus. On y va ? Ouais. Et tu pousses bien vers le haut dès que tu as décollé. Oh t'appotons t'appotons t'appotons. Non non avec ça. Quand tu es en l'air c'est ça. D'accord. Et quand tu es au sol c'est ça. C'est un peu technique je suis désolé. Ça a l'air très con ce jeu. Pousse juste maintiens vers le haut. Oui t'es bien. Oh c'est bon. Oh c'est bon. C'est bon presque. Oh c'est l'hommage, c'est l'hommage. Oude vers le haut avec Oh alors allez allez allez, allez Toujours 5 kilos de travers hein. C'est pas grave on accélère la chute, on accélère la chute. On reviendra, on reviendra mais stop no, faut que tu chutes, faut que tu chutes. Alors va par là-bas alors. iPouce vers le haut voilà. Oh très bien, c'est bon ça. Ça c'est très beau. Pile sur le métro. À la force du fémur. Il aurait fallu rester là. Oh parfait, devant le taxi. C'est magnifique. Mais c'est magnifique. C'est beau ça. Reste là, reste là parce que ça tourne. Elle vous fémurise. Reste là parce qu'on a un long. Franchement les mecs qui arrivent là. Là t'es bien là. Des mecs qui arrivaient là. Là, la police. La police. La police sont toujours là quand on a besoin. Tu vois, c'est parfait. On va se mettre un petit peu à gauche. Et on en redemande des volances policières. Oh non, non, je peux pas dire ça. Alors attention. Voilà. Je crois que c'est un vitrier. Mais tu penses que... Oui, voilà, t'es bien. T'es bien. Essaye de revenir. Oui. Reviens vers le centre. Reviens vers le centre. Tu crois ? Ouais, ouais, c'est là où il se passe le plus chaud. Il y a une autre petite vieille d'ailleurs qu'on pourrait aller voir qui est à l'entrée du métro. Oui. Vas-y. Fonce vers le... Suis la voiture de police. Essaye de suivre. Tu vois la petite vieille à gauche avec son ordinateur ? Essaye d'aller vers elle. Ah trop tard. Vas-y à gauche vers le taxi. Oui, oui, oui. Le taxi va t'amener sur la vieille. Allez, à droite vers la vieille. À droite vers la vieille. À droite, à droite, à droite, à droite. Encore. Oui, oui. Dommage. Ah, la bouche dégoûte. C'était très bien. 314 000, je crois que tu as battu ton record de tout à l'heure déjà. Tu étais à 391, si je me souviens bien. Ce qui est vachement bien. Et là, normalement, c'est pas arrivé. Là, on est bien. Ça doit arriver en face, normalement, là. Oui. C'est horrible. Oui, voilà. Très bien. Paf. Allez, la caisse et la vieille. Oui, c'est parfait. C'est parfait, Samuel. Tu as deux centimètres du bonheur. Elle continue à pousser. Elle ne veut plus. Elle ne veut plus. Elle ne veut plus. Elle ne veut plus. Elle n'a plus rien. 456 000, tu as battu ton record. Elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien. Il faut peut-être les noter dans un coin. Et le métro aérien, là. Oui, il est bien, le métro aérien aussi. Attends, attends. Il y a un gros donut aussi. Attends, comment ? Il y a un truc que je ne t'ai pas dit encore. Avec ces touches, tu peux agripper quelque chose. Si tu appuies sur triangle, tu vas agripper en haut. Ça, c'est très bien. Tu appuieras sur rond, tu vas agripper à droite. Donc, tu peux attraper le donut. Et là, c'est pour agripper à gauche ? Tu attrapes à gauche, à droite, en haut, en bas. Par contre, il y a plus de tramway, il faut que je reset. Oui, fais reset. Le tram ne va pas tarder. Là, c'est select ? Oui. Donc là, tout ce que tu as cassé est à nouveau remis en état. Très bon, très bon. On peut choisir de continuer, mais il y a moins de trucs à casser. Du coup, on fait moins de scores. Mais après, c'est marrant d'essayer de tout démolir. Ah, où est-ce qu'il est mon tramway ? Donc, le métro passe, mais il va faire le tour. Il va revenir là. D'accord. Tiens-toi prêt. Le voilà, le voilà. Ouais, c'est bon. Pousse un peu à gauche. Oui, il t'as pris. Oh ! Magnifique ! Magnifique ! Quoi ? Vers le haut là ! Ah non, elle a trop... Elle a trop abusé des cassoulet. Il n'y a plus rien là. Il n'y a plus rien là. On peut changer de perso aussi, parce qu'il n'y a pas qu'elle. Attends, montre-moi toi un peu. À ton tour, à ton tour. Il n'y a pas de raison. Je fais un petit reset. N'empêche que le coup de métro en pleine face là... C'était pas mal. C'était pas mal. J'espère seulement que mes enfants ne regardent pas ce stream. C'est tout. Alors regarde, tu peux lui faire faire des petits trucs. Oh non ! Oh non ! J'agrippe ! J'agrippe la boule de bowling ! J'agrippe la boule ! Elle se fait rouler dessus ! Et je ne la lâche pas ! Oh ! C'est monstrueux ! C'est monstrueux ! C'est monstrueux ! Ah ! C'est trop bien ! Ah ! De cette méthode, c'est très artistique. Mais malheureusement, ça ne fait pas beaucoup de points. C'est dommage parce que... Ça mérite pas mieux ! Et surtout, la grosse boule de bowling va casser la circulation. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus les taxis et tout ça. Ah ! Ah ! J'ai tellement joué à ce jeu, je connais toutes les stratégies. Voilà, tu vois, je suis foutu a priori. Mais je continue à taper, on sait jamais ! On sait jamais ! Et donc parfois, elle est comme des petits soubresauts quoi ! Voilà, exactement. Puis il suffit qu'un débris me tombe dessus, ça peut relancer la machine. J'ai jamais joué à Payne. Je te sens pas... Tu n'aimes pas faire souffrir les gens. Alors regarde, ici... Il est trop doux, il est trop doux. Alors attends, je vais aller... Je vais ressortir parce qu'on va changer de personne. Ah, excellent ! Là, tu l'as vu, c'est très mousser. Merci Iliane. Merci Yann Pimanto. Hop ! Alors il y a d'autres décors, on va rester dans celui-là pour le moment, mais... Ouf ! Attends, attends. Retour, voilà. Est-ce que tu veux David Assoloff ? Le punk, tu avais l'air d'en aimer. Ah, le punk, le punk ! Ça donne envie. Allez, allons-y. Coup de boule à gauche. Est-ce que Boulanger valide le jeu Payne ? Oh, joli ! Joli. Oh, joli ! Ah, ils sont obligés de sponsoriser. Ils sont obligés. Ils sont obligés. Ils sont obligés. Boulanger. Boulanger. Payne. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Alors regarde, voilà mon petit punk. Oh la crête ! Je vais essayer de l'envoyer par exemple par là-bas. Et pareil, lui, regarde... Comment tu lui fais faire tout ça ? Je maintiens un truc de gauche. Bon là, c'est juste l'artistique. C'est beau. On voyait un peu l'arrêt de ses fesses. C'était pas mal au passage. Bon là, je vais pas aller bien loin parce que j'étais concentré sur l'artistique. Il faut qu'il rechute sur la chaussée. Je continue à taper. Quoi que t'as le métro là quand même ? Il peut m'attraper la crête le métro. Il faudrait que tu mettes la tête sur le rail quoi. Ah oui, regarde ! Oh, c'est beau ça ! Ne tombe pas, ne tombe pas ! Ah, dommage. Dommage, dommage. Il y a bien une voiture qui va passer. Je ne sais pas ce qui se passe en bas. La caméra fait un peu ce qu'elle veut. À un parc-mètre. Il faut que tu le replaces un peu au milieu. J'essaye. Ah, tu vois, là il n'avait plus de houtch et il en a récupéré un peu. Comme quoi tout est possible. Je vais essayer d'aller faire la vieille. Comment tu as réussi à faire ça ? Alors, quand on secoue la manette, tu as un super houtch. Je ne te dis pas tout d'un coup parce que je ne veux pas te changer d'information. Par contre, tu as le droit qu'à une seule fois par... Oui, les bruitages sont géniaux. Tu as une seule fois par lancer le super houtch. Maintenant, je ne pourrais pas le récupérer. Les bruits sont quand même violents. Et puis en plus, ils ont enregistré les voix de tous les persos. Il n'y en a pas deux qui disent les mêmes choses. On sent que tu as une maîtrise quand même. Et la petite camionnette. Ah, mais tu le sens souffrir. Ah bah oui, fouetter. Ah, le petit coup dans la bande incendie là. Il y a Mamie qui est là toujours. En fait, le fait qu'il frotte le bitume peut aider à... Je vise la casse explosive là. Ah, dommage. Oh, comment tu t'es relancé dans le jeu. Le débris. Ah, dommage. Ah, la vieille. C'est l'autre vieille. C'est celle qui est avec son déambulateur tout à l'heure. Voilà. La petite bouche d'égout. Quelqu'un me dit que de source sûre, ils vont tabasser les double A pour faire le son. Je pense que c'est tellement réaliste que... Oh, 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 oh. Oui, voilà. Oh, le petit million. Le petit million. Le petit million. Attends, la voiture, le camion, elle est sortie de là. Elle est carrément sortie de là. Vas-y, vas-y. La tête. Oh, la tête dans le truc. T'as vu, t'as pris 300 000 d'un coup. Ah, je suis pas mal là. Je suis pas mal. Ah, le coup de pneu dans la tête, c'est 300 000. Ah non, mais c'est incroyable. Mais ce jeu est incroyable. Et pourquoi je l'aime autant ? Oui. C'est rigolo, mais d'accord. Oui. T'as jamais vu un jeu comme ça ? Non. Non. T'es d'accord. Mais surtout, c'était au tout début de la PlayStation 3. Et moi, j'ai pensé que c'était précurseur de ce qu'on pourrait faire avec une PlayStation 3. C'est-à-dire un quartier entier avec un moteur physique, avec des objets qui réagissent les uns avec les autres. Des trucs imprévisibles, mais un moteur physique pour les gérer. Qui fait qu'imagine un Zelda, imagine un Skyrim comme ça, avec tout l'environnement destructible, avec chaque personnage qui peut interagir avec chaque truc. Enfin voilà, ça peut vraiment devenir quelque chose. Et je pensais que tous les jeux auraient un moteur physique équivalent. Et eux l'avaient juste fait au niveau d'un quartier, mais que la PlayStation 3 permettrait de faire dans GTA. Imagine un GTA où tout serait comme ça, enchevêtré, ce qui n'est pas le cas dans GTA. Donc, je suis à 2 millions les amis. C'est énorme. Tout le monde regarde. Je suis content de venir chez toi. Il y a plus de gens que chez moi pour découvrir FEN. Si seulement j'avais un pourcentage sur ce jeu. Ils vont encore te rappeler, hein. Ils vont encore t'envoyer des trucs. Je pense qu'il va me rappeler. Oh là là, 2 millions. Alors après, tu vois, c'est facile ce que je fais. C'est-à-dire que je reste sur les voitures. J'essaie de ne pas casser la circulation. Ce n'est pas très glorieux. Je pourrais essayer de faire des trucs plus spectaculaires. Oui, mais c'est efficace. Mais ça marche, ça. Là, je vois le décompte. Ça y est, 12 secondes. Là, il faut qu'il y ait une voiture. Là, s'il n'y a pas de voiture et si je n'ai pas un houtch qui vient au dernier moment, ça va être fini. Je pense qu'il est fini. Ouais, ouais. La circulation est coupée. 3, 2, 1. 2 millions 300. C'est un très bon score. Et alors attends, ce n'est pas fini là. Ce jeu est vraiment une merveille. Ça, c'est le ralenti de ce que j'ai fait. Et je peux basculer en caméra libre pour voir tout ce qui s'est passé depuis tout à l'heure. Pour te délecter. Voilà. De choses que je n'ai pas vues parce que peut-être que j'ai déclenché le déraillement d'une voiture. Là, par exemple, je pense que tu as été renversé par une voiture qu'on n'a pas vue. C'est ce que je me suis dit. On va mettre la caméra là et on va le voir. Je me suis peut-être tombé sur le taxi. Ah, il a eu très mal. Ah non, non. Voilà. C'est sadique quand même. C'est-à-dire qu'en fait, tu viens après te délecter. Exactement. De tout ce qui s'est passé. Ah bah là, c'est vraiment... Je me suis pris la police. Regarde. Hop. Voilà. Alors, regarde. Là, je vais revenir en arrière parce que c'était magnifique. Non. On va revoir ce moment. Joe, il y a un ralenti. La vieille, il ne s'attendait à rien. Et je suis arrivé. J'ai fait péter la caisse. La caisse. Elle a lâché son déambulateur, son déambulateur. Joe, écoute bien, Joe, parce qu'on sera dans cette position-là en quelques années. T'es avec ton déambulateur à la sortie du métro. Déjà, t'as réussi à monter les marches parce qu'à Paris, il n'y a quasiment aucun ascenseur pour les personnes âgées ou pour les personnes en situation de handicap ou pour les familles. Je rappelle ça. Là, on est en 2023. C'est juste le Moyen Âge. C'est n'importe quoi. Donc, t'as réussi à monter l'escalier. Et là, t'as un punk qui vole. Qui te vole littéralement sur la gueule. Attentionnellement. Et tu n'as pas vu, parce qu'on est dans un futur proche, qu'il y a une caisse de dynamite à côté de toi. C'est ballot à disposition. Et alors, par exemple, ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure, c'est qu'est-il arrivé à la vieille pendant que moi, je continue à me faire massacrer. Et là, tu peux la suivre. Elle a terminé sans déambulateur. Oh là là. Oh là là. Oh non, 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 non. Oh non. Oh non. Oh non, 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 non. C'est trop méchant. Et on peut le revoir sous tous les angles. Mais alors, est-ce que… T'as vu pendant ce temps-là ? Oh là là. Attends, le bruit, le bruit. Le bruit. Oh. Oh. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'aime autant ce jeu. C'est que tu joues avec tes potes, tu fais une soirée. On essaie de faire le meilleur score comme on fait tous les deux. En vrai, Joe, c'est… En fait, c'est un… C'est un jeu à jouer avec les potes un soir un peu… Exactement. Ah bah, évidemment, à 2 grammes, c'est encore plus drôle. Tu… Tu split l'écran, tu mets d'un côté le match de rugby. Tiens, ce soir, tu mets le quart de finale. La France-Afrique du Sud à 21h. Et tu mets l'autre moitié sur peigne. Exactement. On voit le match, tu le regardes… C'est bon, quoi. On est d'accord. Alors, attends, je voulais faire quelques petites figures. Voilà, tu vois, il a… Voilà, je peux pogoter en fait. Tu peux, tu peux pogoter. Là, il se bagarre comme un punk. Oui, il pogote. Oh là là. Il fait de la danse classique. Tout ça, c'est des combos de touche. C'est des… Je sais même pas si ça fait des points de style. Mais là, il court. Non, t'as zéro là. T'as zéro. Ouais, bon, je crois que c'est juste pour le fun. Enfin, tu vois, et là, tu vois, il y a un camion vitrier derrière qu'on n'avait pas vu. Ah, putain, le camion vitrier. Alors, on a envie d'y aller. Si tu te chopes les vitres, là. Là, là, ça doit couper, ça. J'ai essayé. Si, 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 si. Il est où ? Ah, ah, non. Non, je vais revenir. Ah, ah. Oh, aïe, 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 aïe. Oui, oui, il y a deux décors. Il y a un parc d'attractions. Il faut que tu montres un autre décor. Il faut que tu montres le parc d'attractions. Le singe, par exemple. Là, ils ont mis un singe. Une enclume. Une enclume. Voilà. Et puis, alors, il y a des petits trucs cachés. Regarde, l'hôtel s'appelle l'hôtel Choral Essex. Mais tu peux enlever des lettres. Oh, non. Oh, non. Oh, non, le jeu. Oh, le jeu. Oh, dommage. Mais tu peux faire hot, oral, sexe. Oh, non, c'est pas possible. Et c'est un trophée caché. Voilà. Le man-hall, c'est pareil. C'est une boîte de nuit, visiblement. Oui, je vois. Un peu olé-olé. On entend la musique en général à l'intérieur parce que les bruitages sont assez incroyables. Là, on n'entend pas trop. Il faudrait que j'aille plus bas, peut-être. Ouf. J'avais pas prévu. J'avais pas prévu le truc. Non, pas d'air, là. Hop. Crème fouettée. J'adore les titres. On n'entend pas, mais d'habitude, il y a une grosse musique de boîte de nuit là-dedans. Alors, on va aller voir un autre décor. Alors, malheureusement... Ouf. Qu'est-ce que je voulais faire ? Malheureusement, le parc d'attractions ne fonctionne plus sur mes sauvegardes. Je ne sais pas pourquoi. Un autre, alors. Mais, alors, on a une zone de ski qui était sympa. On a un studio de cinéma. On a un musée. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va essayer de faire du ski, tiens. C'est sorti de la saison. Ouais, ouais. Et alors, est-ce que tu veux ? Elvira, le sergent instructeur, comme dans Full Metal Jacket, qui crie sur les gens. Le Karatéka, très sympa. Oh, le... Et en bas, on avait la Pompom Girl, le Pirate et le Père Noël. J'ai dit entre David Hasselhoff et le Ninja 70s, là. Le Ninja 70s, pas mal. Ouais, pas mal. Broccoli, comme Broccoli, bien sûr. Et donc, en fait, de temps en temps, il sortait un DLC avec un environnement nouveau, des personnages nouveaux. Ah oui ? Tu peux débloquer des costumes pour les personnages. David Hasselhoff, tu peux l'avoir en maillot de bain, comme dans Alerta Malibu, je ne sais pas quoi. Ou alors en costume de cuir, comme en 89, à la Chute d'Ume. C'est dur. Donc, voilà. Les petits trucs du Karatéka. Et là, on espère des skieurs, bien sûr. Oh, bah oui. Il y a même des mecs en luge, il y a tout. Il y a même des scouts. Je ne sais plus ce qu'il y a, mais... Là, tu vois, il y a un scooter des mers... Des neiges, pardon. Il y a une espèce de patinoire, là. Ouais, on peut y aller. Il ne peut pas glisser sans doute pas mal. Il y a un joueur de hockey. Je vais essayer de lui rendre vis... Si la glace ne me... Bien joué, bien joué. Oh, il m'a raté. Dommage. Dommage. Normalement, il met un coup de crosse. Il peut peut-être y retourner. Ouh là là. Et si la glace tombe, il se passe quoi ? Ah bah là, il va finir dans l'eau. Il va finir dans l'eau. Je pense que ce sera terminé. C'est pas bon, ça. Voilà. Ouais, non, là je pourrais pas... Le froid ne lui fait pas mal. Il ne craint pas. Il ne craint pas le froid. Bah oui, il a pour avoir, oui. Ouais, non, c'est tout pour lui. Il faut essayer d'attraper un tir-fesse. Tiens, il y a un petit cadeau de Noël. Oh, bien joué, bien joué, bien joué. Je pense qu'il est explosif. Voilà, tu vois quand je le lâche. Joli, joli. Hop. Ah, un skieur, t'avais raison. Je vais essayer de m'accrocher un scooter. Ah, je l'ai fait des marques, mais j'ai peur. On est revenu vers la bassine noire. Ouais, au début. Et je crois qu'il y a même plusieurs zones de lancement ici. Il nous manque l'équivalent de la route. Oui, c'est vrai. Il y a peut-être des trucs. Là, si j'y arrive, normalement, je peux peut-être m'accrocher un scooter. Oh, ça, c'est beau. Oh, le chasse-neige. J'avais pas vu venir le chasse-neige. Faut que je le rattrape. Oh, j'ai pris un guidon de scooter. Le guidon qui traîne dans ses joues. Ah, là, peut-être un autre scooter des mers. Là, il faudrait que ça circule un peu. Des neiges. Pourquoi je dis des mers ? N'importe quoi. Parce qu'elle tombait dans l'eau tout à l'heure. Ah oui, c'est ça. Elle était froide. C'est la Bretagne, en fait. C'est pas la même mer. Elle est belle, cette station, en vrai. On a l'impression qu'il y a moins de trucs qui font mal. Tu peux essayer ? Ah oui, bien sûr. Attends, on va essayer de... Joe, où est-ce qu'on peut aller ? À gauche, à droite. Qu'est-ce qu'il y a à gauche ? Là, il y a des canons à neige. Même derrière ? Ah oui, oui. C'est vrai que là, tu crois que tu peux même aller à 362. Incroyable, regarde. Voilà, parfait. Regarde, il y a la station. Il y a un gros donut. Ah, le donut, là. Le donut, il fait envie, le donut. Ce jeu est franchement sous-estimé. Je suis d'accord avec lequel il y a le key. Joe, 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 Joe. C'est le X ? Ouais. Et appuie sur triangle, par exemple, pour l'attraper. Trop tard. Ah, trop tard. C'est pas grave. C'est pas grave. Essaye de houcher par là-bas, je sais pas. On a essayé de trouver quelque chose à faire. Fais quelque chose ! Là, il est... Oh, mosse ! J'ai débranché la manette. C'est plus la bonne manette, ça va. C'est pas grave ? Non, c'est la Xbox. Bah, il se passe sur rien. Ouais, parce que t'as pas de douleur interne. Des fois, on sait pas, il y a un petit côté à toi. Attends, attends. Je vais essayer de l'attraper. Avec le triangle. Tu serais bien. Vas-y, attends. Triangle. Laisse appuyer sur triangle. Laisse appuyer sur triangle. Oui. Ah, il a pas tenu. Il est trop gros. Un petit cadeau, peut-être ? En fait, ce que j'aime, c'est qu'il faut improviser. Ah, la petite explosion, là. Tu sais jamais trop ce qu'il va se passer. La petite explosion, là. Aïe, 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 aïe. Oh, bouh ! C'est reparti ! Oh, la lettre ! Cougar cup. La boisson des Cougars. Regarde, avec la trace des lunettes dessus. Non, non, là, je suis, non. Là, sauf coup de chance, ça paraît difficile. Il ne faut pas se faire coincer dans des cul-de-sac. Ah oui, on m'a dit... C'est très technique. Ah oui, super-outch pour se couper sa force, pour avoir un super-outch qui va te faire... Là-haut, là, il se passe quoi, là-haut, là ? Ah, tu peux essayer le canon à neige, là. Tends un peu plus l'élastique. Enfin, là, c'est plus un élastique, c'est un canon. Ouais, mais il est à fond, là. Mais après, il faut que je vole. Il est à fond, ouais. Et tu pousseras bien vers le haut avec ça. Voilà. Pousse bien vers le haut. Oui, t'es bien. Un peu à gauche. Oui, 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 oui. Oh, c'est pas loin. Oh, c'est joli, ça ! C'est pas loin, là. Allez, on lâche tout ! Donne tout ! Il y avait un petit cadeau à droite, continue à outcher. Oui, oui, là, il se passe un truc ! Oh, oui ! Oh, le Facial Express ! Oh, c'est bon, ça ! Oh, c'est bon, ça ! Dis-moi qu'il repasse. Il y a celui de 7h46, mais je ne sais pas si tu vas l'avoir. Il faut qu'il repasse un coup, là. Non, 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 reste, 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 reste. Oh, non ! Non ! Un petit coup à gauche ! Un petit coup à gauche, allez. Ah oui, peut-être super out, ça peut arriver. Parce que la manette était sensitive sur la PlayStation 3. Il y avait ça, en plus. Non, non. Oh, ça méritait mieux. Franchement, ça méritait mieux. Dommage, 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 dommage. Ouais, je suis déçu. Dommage, je suis déçu. Allez, un petit dernier. Ce jeu m'a déçu. Tu peux essayer d'attraper la chasse-neige. Le chasse-neige, ouais. Le bonhomme de neige, à gauche. Il y a quelque chose. Cool feeling, là. Il y a une piste de tremplin de ski. En fait, moi, j'essaie de rattraper le... Le chasse-neige. Le chasse-neige. Le chasse-neige et le... Oh, ça va être inscrit. Alors, le ski... Mince. Il y a pas mal de gens sur votre piste de ski. Tu peux continuer à outcher parce que ça entretient le... Oui, il est bien. Oh, il te l'a pas compté. Franchement, il fallait le compter, là. Ouais, ouais, ouais. Le coupe-coupe. Coupe-coupe. Tu peux essayer le joueur de hockey. Moi, je l'ai rappelé tout à l'heure. J'y vais, j'y vais. Normalement, il te met un bon coup de crosse. Ça aide. Faut pas rester trop longtemps sur la glace parce qu'elle se fissure. Voilà, t'es bien. T'es bien. T'es dans l'angle. C'est très bien. C'est très bien, Samuel. C'est parfait. Vas-y. Elle te donne tout ce que t'as. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est une petite piste, ça. C'est la piste bleue. C'est la piste bleue, ça. Elle est pas dangereuse, normalement. Ah, zut, zut. C'est bien, c'est bien. Ah, le scooter. C'est le scooter. Ah, zut. C'est dur, c'est dur. Sinon... Le super-hout, oui, c'est le moment. Parfait. Accroche-toi avec Triangle. Avec Triangle. Je l'ai, je l'ai accroché. Oh, c'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh, c'est beau. Il remonte en haut d'épices. Oh, oui. Oh, oui. Tu me dis quand je... Oh, le canot à neige. Le canot à neige. Oui, c'est beau. Ah, non, tu nous as fait rêver. C'est beau, là. Ah, là, t'as vendu le rêve. C'est d'accord. C'est magnifique. Ah, il lâche pas. T'as raison. Essayez de prendre l'autre. Il y en a d'autres là-bas. Oui, voilà. Parfait, parfait, parfait. Oui, oui, oui. Oh, oui, oui. Mais oui. Lâche pas l'affaire. Te déconcentre pas. 600 000, ça sent le million. Allez, à gauche, à gauche. Voilà, encore un petit peu. Oh, là, là, là. Il manque pas grand-chose. Il manque pas grand-chose. Allez, allez. Allez, continue. Désespère pas. Encore 9 secondes. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est très bien. C'est le record sur cette piste pour le moment. Oh, bravo. Oh, bravo. Oh, non, mais c'était magnifique. C'était magnifique. On a une succession de bols, quand même, là. Ah ouais, mais voilà, c'est le talent. En fait, Joe, c'est quand même un petit peu... C'est drôle, Joe. C'est pas drôle. C'est le jeu de pote. Non, Joe, il le dit pas. Il m'a donné une définition de ce type de jeu tout à l'heure, avant le stream. Pour moi, c'est des jeux Angry Birds, un peu, tu sais, les jeux JT Sports et tout, genre à l'ancienne. C'est pas comme ça que t'as dit. J'ai dit quoi ? J'ai dit quoi ? C'est des jeux WC. Oui. Ah oui, bah oui. Ah mais moi, c'est des trucs que je mets sur mon téléphone. Je vais au bureau, tu vois, je me pose sur les WC. Non, mais je me pose sur les WC. Et moi, je reste une demi-heure. Donc du coup, je vais jouer à ce genre de jeu sur les toilettes, quoi. Joe, c'est des jeux. Il joue quand il fait caca. Tu es le seul à profiter du spectacle. Là, on vient de vivre. Tu vois, tout le monde est d'accord avec moi. Regardez, tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Tout le monde est d'accord. Oui, oui, c'est vrai. Mais aux toilettes, tu es solitaire par nature. Enfin, je ne connais pas ta vie personnelle. Mais a priori, tu es seul quand tu vas aux toilettes. Donc normalement, il n'y a que toi qui voit. Tu vois ce qui vient de se passer là ? C'est fou quand même. Eh bien, il y a des milliers de gens qui l'ont vu. Seul aux toilettes. C'est quand même du gâchis de se priver de ça. C'est tout ça pour ça. Oh non, non. Du coup, tu y restes plus longtemps. Ah, tu peux peut-être. Non, 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 non. Je vous écoutais, j'ai mal joué. Moi, j'ai fait des soirées entières avec des potes à faire que ça. Je les saoulais avec ça, mais ça les saoulait gentiment. C'est-à-dire qu'ils étaient quand même contents. On approche de la fin derrière 6 minutes. Il y a 6 minutes de stream. Alors, fais-nous un beau jamais lancé. C'est le dernier. Il y a une fille qui te fait coucou et il y a une chèvre. Où ça ? Où ça ? Où ça la chèvre ? À gauche, il y a une chèvre. Je ne veux pas pousser aux vis, mais tu la vois ? Tu la vois la biquette ? Attends, attends. Comment je fais pour eux ? Baisse un peu. Voilà. Ouais. Parfait. Essayez de l'attraper avec triangle. Oh ! Elle l'a esquivée. Elle l'a esquivée. Il y a un surfeur. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est parti. Tourne la caméra quand on y aura plus clair. Il est parti. Elle est où la biquette ? Elle est là. Essayez de glisser vers elle. Oh, il ne bouge plus. Oh, c'est dommage. Je refais la biquette. Je refais la biquette. Vas-y. Là, on est... Ah, parfait. Il faut que je l'attrape. Ouais, avec triangle. Elle a crié. Crème fouettée. Crème fouettée. Crème fouettée. Ne la lâche pas. Elle est où ? Elle a dû glisser quelque part. Elle est où ? Il se fait un peu mal. Il se fait un peu mal. C'est bien. Il faut... J'ai attrapé la moitié des ombulateurs de la mamie de tout à l'heure. Ah bah, je me suis coincé dessous. Ah oui, c'est dommage. Je pense que c'est la fin de Sam sur Payne. Ah, ah, ah. Ah, ah, il a un petit soubre saut. Et c'est pas si mal que ça. Oui, oui, on a envie. Quel gâchis de ne pas l'avoir ressorti sur une nouvelle console. Mais on est tellement... Alors attends, maintenant il faut que je fasse mon petit classement. Ah, alors... On a découvert trois jeux quand même. Ah oui, ça m'intéresse. Mais oui, attends, mais là c'est... Alors là... Tu m'as quand même fait découvrir trois jeux ce soir. Alors, donc... Soul Calibur. Soul Calibur avec mes personnages. Alors c'est ça, ça m'a vraiment... Bon, je pense que ça c'est vu. De jouer Fillon contre... On a joué contre qui ? Pécresse. Entre Valérie Pécresse. De jouer Serena Nuna contre Nabila. Contre Nabila. La crème de la crème de la télé-réalité. En final, on a joué... On avait qu'un des meilleurs... DSK. DSK qui était magnifique. Contre Kayane. Ah ouais. Il a donné une bonne leçon. Voilà. Donc ça, pour ceux qui n'avaient pas le premier épisode, c'est la première erreur. Oui, c'est tellement what the fuck. Les gens qui n'ont pas vu se disent mais quoi ? Bon, là j'avoue que ça s'est vu. Ça s'est vu d'ailleurs. J'ai eu une vraie hypoglycémie parce que j'ai tout donné. En plus, on est arrivé sur un 5-5 égalité. Mais une belle morale à la fin. Oui. Tu fais ses déclics de T pour DSK. Tu étais content d'ailleurs de son côté. Oui. Et nous aussi. Mais je l'ai joué. Tu l'as joué enfin. Comme si DSK était en moi. C'est très bizarre comme phrase. Ouais. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça. Non. Oh la vache. C'est ça l'inventaire avec Twitch. Oui, vous la couperez celle-ci. Heureusement que ça enregistre. Vous ne la crêpez pas. Merde. Oh non. Bon. Donc, on oublie cette phrase malheureuse. Voilà. Voilà. Oh non. Et donc, première heure. Deuxième heure. Portal. Oui. Donc là, j'ai trouvé au début que mon cerveau n'était pas tout à fait. Mais c'est vrai qu'à la fin, je commençais à s'agir des trucs. J'ai encore la blague sur le nez. Tu me reviens. Malheureusement, ce qui restera de trois heures d'émission. Et Pain. Et Pain. Et Pain. Ah ouais. Non, moi j'ai vraiment aimé Soul Calibur. Ah, d'accord. D'accord. D'abord, j'ai trouvé que les graphismes étaient quand même vraiment bien pour un jeu qui est sorti... 2007. 2007. Non, peut-être pas. Plus tard. Soul Calibur, peut-être 2012. Le 5, le 5, ouais. C'était un peu plus tard. Mais c'est toujours sur Xbox 360. Voilà. Mais sur la fin. Donc, j'ai vraiment aimé. D'ailleurs, K&M avait... C'est plus qu'à 10 ans. Mais j'avais peur que... Parce qu'avec Joe et Kayane, ils m'avaient montré peut-être des images du dernier. Et alors, au niveau de la scénographie, je trouve que ça allait très très vite. Beaucoup d'effets lumineux. J'étais un peu perdu. Celui-ci était un peu plus... C'est ce que j'aime. Voilà. Il n'y a pas des effets spéciaux partout. Tu vois toujours ce que tu fais. Tu comprends ce que tu fais. Exactement. Et dans le 6 que m'avait montré Joe et Kayane, j'étais un peu perdu. Il y avait tellement d'effets spéciaux que je jouais... Voilà. Il y a un truc... Tu peux lancer un moment quand tu es en difficulté. Ouais. Tu lances un truc et c'est genre pierre-feuille-ciseaux. C'est-à-dire, si tu appuies sur carré, ça bat triangle. Si j'appuie sur triangle, ça bat rond, etc. C'est un truc dans ce goût-là. À soit le Calibur ? Ouais. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, mais non, c'est nul cette mécanique. Parce que c'est du hasard. C'est-à-dire, tout à coup, c'est une balance du hasard. Ah, c'est du hasard ? Ça, c'est random ? Ouais. Tu peux pas genre détecter... Non. Ça va trop vite ? C'est au hasard. Donc, je vois pas l'intérêt de mettre ça là-dedans. Le concept est difficile à expliquer. Moi, quand je fais monter des gens sur scène, j'ai pas le temps de leur expliquer le concept qui est un peu bizarre. D'accord. Donc, je préfère pas jouer avec celui-là et je préfère revenir au 5. Est-ce qu'il y a des gens en stream aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des gens qui stream le 5, par exemple ? Ou non ? Ah, le 5, non. Non, non, non. Peut-être en e-sport. Alors, moi, je vais streamer le 5. Moi, je vais streamer le 5. C'est sûr. Je te prêterai, mais pas. Mais avec la version de Marcus. Sur le calibre 6, 37 viewers actuellement. Ah, sur le 6. Ok. Et le 5, non ? Personne ? D'accord, ok. Il y avait nous. Mais j'ai été... On est là qui vont voir les stats. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais l'idée de pouvoir personnaliser les personnages, ça, j'ai adoré. Le 6 a un éditeur de perso beaucoup plus performant. Donc, je pourrais encore plus faire ce que je veux. Sauf qu'il faudrait tout recommencer. Alors, il faudrait tout recommencer. Et puis, il y a cette histoire de pile ou face, de pierre, feuilles, ciseaux, qui m'emmerde. Et je n'ai pas envie de le... Comment ? De jouer ça. Ah oui. Peut-être qu'on peut le désactiver, frère. Je demande à Caillé. En 1, donc, dans mon plaisir de jouer, j'ai mis ça. Euh... Paine, j'hésite, parce qu'il y a quand même se réjouir. Ça nous a tellement fait rêver. La vieille dame, au début, là, qui s'est rouler sur la tête. On n'est pas obligé de prendre une vieille dame. Et quand t'as pris 300 000, parce qu'elle s'est pris une roue de poêle, un par-choc, ouais, direct, quoi. Et en fait... Faut bien trouver une solution pour prendre des retraites. Non, parce qu'à la maison, moi, les enfants me demandent après. En fait, tes enfants, ils vont adorer. Papa, t'as joué à quoi, aujourd'hui ? Et si je leur raconte le concept, je sens que du côté de mon épouse, il y aura un sourcil qui va se dresser. Mais tu mets un petit chat, à la place. Enfin, est-ce que c'est pas pire ? T'as vu, il y a un petit... Le punk ! En fait, du coup, dans ma tête, le pain est en deux. Mais pour des raisons familiales, je suis obligé de le glisser en trois. Parce que je peux pas dire à mes enfants que je joue à... Je peux pas leur expliquer. Or, je peux pas leur mentir. Je comprends. Tu vois, je peux pas leur dire, voilà. Et donc, du coup, je repasse Portal en deux. Ah, d'accord. Malgré le fait que je me suis pas trouvé très très bon. Objectivement, Portal, c'est le chef-d'oeuvre. Voilà, par rapport aux deux autres. Il y a pas photo, tout le monde te le dira. Pierre-Yves me dit, voilà, il m'imagine qu'on racontait l'histoire à mes enfants. J'ai lancé une mamie avec un lance-pierre. Bah oui, c'est bizarre. Et là, mes enfants m'ont dit, mais mamie, 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 mamie. Ah oui. Tu vois ? Ah, du coup, tu... C'est vrai que c'est louche. Donc... Mais je trouve que c'est bien, parce que c'est des jeux très différents. C'est pas les mêmes plaisirs, tu vois. Mais je voudrais bien savoir le... Comment, le tiercé de nos amis, parce que je vois du Portal numéro un. Vous, dans ces trois jeux-là, faites-moi votre... Votre numéro un, c'est quoi ? Eh, il serait curieux de voir. Ouais. Mais tu vois, il y a... Payne parfait pour une soirée entre... Portal, Portal, Portal. Portal tout seul. Payne en un. Portal. Merci, Vlacero. Portal, Portal. Ah oui, Portal, quand même. Ah oui, Portal. Non, non, mais Portal est clair. Il n'y a même pas besoin de faire de sondage, là. Ah oui, oui, c'est clair. Non, mais c'est le chef-d'oeuvre. Même moi. C'est étonnant. C'est le chef-d'oeuvre absolu. Après, c'est de la... Je ne sais pas comment dire, c'est des jeux apéro, presque. Sous le calibre. Oui, oui. Ou Payne, surtout Payne. Ou VC, hein. Ou VC, voilà. Mais comment dire, ça a place dans le gaming. Tu vois ce que je veux dire ? C'est très bien, les jeux. Et c'est vrai pour une soirée. Et Soul, je le... Bon, ça joue Portal, ça joue Payne en deux. Et Soul Calibur, un peu moins, je trouve. Parce que le jeu est ancien, parce que... Bah, parce que ça ressemble à tous les jeux de baston. C'est un peu la même chose que Street Fighter, que Mortal Kombat, que tout, quoi. Donc après, c'est les persos qui changent. Ce sont beaux, les persos, je trouve. Ah, et la mécanique de jeu, quand même. Je n'exagère pas. Et sur le 6... Moi, c'est mes persos, moi. Les persos. Mais Joe me disait qu'actuellement, par exemple, il y a très peu de gens qui streament Soul Calibur 6. Ouais. Il y avait... Il y avait combien à 30 jeux ? Sauf s'il y a une nouvelle version du jeu qui sort, bien sûr. Alors, je crois qu'il y en a une qui est dans l'étude. Et là, ça relance le truc. Mais là, comme tout sort, il va y avoir Tekken, il y a Mortal Kombat qui est ressorti. D'accord. Donc... Ok. Ouais, voilà. Donc, le marché, il est quand même... Ok. Les jeux de baston, face à face, deux mecs. C'est quand même bien encombré, quoi. De toute façon, dans les jours à venir, le setup de gaming est installé. En plus, Hélène va partir en vacances avec les enfants. Donc, tu pourras lancer des grand-mères, tranquille. Donc, il va y avoir du temps à la maison dans la petite pièce de derrière, là. Et ça va jouer, et ça va jouer... Ben, on va voir. The Witcher, tu vas partir. The Witcher ? Ouais. The Witcher... Moi, je me vois bien au début streamer un peu de The Witcher et un petit peu de Rocket League. Rocket League, c'est bien, mais c'est très dur. Parce que ça m'a vraiment pris. Il faut beaucoup jouer pour pouvoir avoir un bon niveau, en fait. Ouais ? Ah ouais, vraiment. Vraiment, là, il faut du temps, quoi. C'est un jeu génial. Tu vas galérer. Après, moi, je joue avec des gens du même niveau que moi. Du coup, on a monté ensemble, si tu veux. Et à F1 23, j'ai joué avec Le Bouzeux. Ah ouais, bien. Non ? Trop technique, peut-être. Je pense que dans tout l'univers du jeu vidéo, on pourrait s'attarder sur d'autres jeux qu'F1 23. C'est vrai, t'es pas... T'es pas un jeu de bagnole. C'est pas une carte. Non, mais en plus, quand tu te dis... Oui, voilà. Genre, dans tous les jeux qu'on pourrait envisager... Ouais. Honnêtement, je trouve qu'il y a quand même plus marrant et plus divertissant... Pas très fun, parce que si tu veux réussir, il faut être très concentré. Il y a Ponyta qui a mis 4200 heures et toujours aussi nul sur Rocket. Ah, c'est vraiment... Ah oui, oui, c'est vraiment... C'est dur. Moi, des fois, je joue même tout seul, j'arrive pas à marquer des buts. Parce que le contrôle de la balle est très difficile, en fait. Belkanor, Sam va nous faire des streams aussi acharnés que ce Dryou. Alors, dans l'esprit, peut-être. Mais dans l'esprit, alors. Non, mais ce serait drôle de voir... Moi, je pense que Portal est un bon démarrage pour toi, parce que t'as le temps de te poser. Tu vas apprendre à manier le mode FPS. Alors, la manette... Je pense que tu vas aimer, il y a le plaisir d'être malin. Tu sais, parfois, j'ai l'impression que Sam a une manette, c'est qu'il y a une poule qui regarde un oeuf. En vrai, sur The Witcher, t'étais pas mauvais, sans les déplacements et tout. Là, tu crois ? Ouais, The Witcher, t'as fait du final. On va voir. Bah voilà ! Marcus, merci. C'était un plaisir. L'idée, c'était de vous libérer pour vous préparer tranquillement les pizzas, les bières, les cacahuètes... Marcus, il maîtrise tellement ce point. Bah oui, le... La forme du ballon n'est pas la même, c'est ça ? T'as pas tort, parce que c'était vendredi soir, il y avait un match qualificatif pour l'Euro. Ah. Des Français, qui ont gagné 2-1 contre les Pays-Bas. Deux buts de Mbappé, si je crois bien. Et donc, là, ils sont qualifiés pour l'Euro. Donc, il y avait du foot. D'accord, il y avait du foot. Ce soir, cadre de finale, France-Afrique du Sud. Voilà. Alors, c'est un match... Important. C'est un match. Puis, c'est un match chaud. Parce que les Sud-Africains, rugby efficace... Attends. Sud-Africain, Afrique du Sud, corrigez-moi. Trois Coupes du Monde, déjà. Donnez-moi, dans le chat, la graphique mention. Je crois qu'on est sur trois mondiaux gagnés par les Sud-Af, à vérifier. Combien de mondiaux ? Non, pas 12. Il n'y a même pas eu 12 championnats du monde dans le rugby. C'est oui. C'est trois. Donc, trois. La France, zéro. On est à domicile. On fait, objectivement, un meilleur parcours qu'eux. On est une meilleure équipe. Donc, après, entre l'expérience, le côté rugueux. La rue du Sud, voilà. Ils ne fracent pas. Et ils sont champions en titre. Ouais, trois. Il y a eu dix Coupes du Monde, tu vois. Il n'y a pas eu beaucoup de mondiaux. Trois sur dix. Je crois que c'est trois Nouvelle-Zélande. Donc, ça vaut le coup de regarder. Trois pour les All Blacks au moins. Trois pour l'Afrique du Sud. L'Angleterre a gagné un mondial. Il y a... Et bien s'il m'en manque une très importante en équipe qui a gagné beaucoup de mondiaux. Nouvelle-Zélande, Australie. Ouais, deux Angleterres. Ah, deux Angleterres. Alors, un Angleterre, deux Australies. Voilà. Ils sont forts sans saut de chatte. Donc, ça va être... En vrai, ça va être un très beau match, ça c'est sûr. Voilà. Et je voulais... En fait, je ne voulais pas streamer en face parce que... C'est très gentil de ta part. Bon, voilà. Et en plus, ta communauté, ils sont fans. Donc, très bien. Je savais que Marcus, je ne voulais pas rater ce match de... Moi, ça serait franchement... Ce serait le champion du monde de criquet. Ça ferait le même effet. Je ne connais pas plus les mecs. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. J'en sais rien. Prochain stream chez toi, c'est quand alors ? Prochain stream chez moi, c'est jeudi prochain. Je ne sais pas encore sur quoi. Tous les jeudis. Tous les jeudis. Soir. Tous les jeudis soir à 21h. 21h. Et maintenant, ce que je fais, c'est qu'en stream par surprise, en semaine, je stream par surprise. Ah, cool, cool. Quand je prépare mes émissions Level 1 pour Game 1, je branche le stream. Et du coup, je joue avec mes amis, mes petits amis qui m'aident. Et le jeu que tu vas... Que je vais présenter dans Level 1. J'en tourne 4 par semaine. D'accord. J'essaye. J'essaye de trouver quels jeux je vais faire en Level 1. Quels Level 1 par semaine ? Ils assistent à ma recherche. Il y en a un en direct et trois qui sont enregistrés. Ouais. Donc, ils me voient parcourir le PlayStation Network à la recherche de jeux potentiellement intéressants. Les essayer. Des fois, c'est bien. Des fois, c'est pas bien. Je fais Détective Pikachu, par exemple. C'est bien, mais c'est trop lent pour 20 minutes de Level 1. Donc, j'ai joué une heure avec eux. Ça te permet de les tester ? Voilà. J'essaye des trucs. J'évite de perdre du temps, parce que je n'en ai pas beaucoup. Mais j'essaye quand même. Détective Pikachu, j'avais envie. Mais le rythme fait qu'en 20 minutes de Level 1, ce n'est pas intéressant pour moi. Donc, je l'ai mis de côté. Je suis passé à autre chose. J'ai pris Pizza Possum, que j'aurais pu t'amener. Ces deux petites souris qui essaient de manger des pizzas. C'est très drôle. Je te recommande. Voilà. J'ai joué, même avec des petits amis. Mais c'est énorme. Ça veut dire qu'en fait, il faut que tu présentes quatre jeux par semaine. Ouais. Ah oui, il y a un gros travail de recherche. C'est énorme. C'est énorme. Mais justement, ils le voient le travail. C'est ça qui est intéressant. Et j'ai quasiment autant de monde dans ces moments-là, alors ça peut être un mardi à 8h du mat', que le jeudi soir qui est pour moi mon rendez-vous officiel. Et j'ai découvert qu'il y avait plein de gens qui étaient dispo pour regarder mes connus. Et il n'y a pas d'heure. Ils sont au travail souvent. Non, je n'ai pas d'heure. Au moment où je m'y mets, ça dépend de ma journée. Au moment où je m'y mets, je balance. Eh bien, vous n'avez plus qu'à un, follow la chaîne de Marcus. Si ce n'est pas le cas, activez les notifications du coup. Ah bah oui. Très important. Sinon, vous ne savez pas. Voilà. Et Marcus, un grand merci. Bah, c'est moi. C'était un plaisir. Je me suis régalé. Ah, c'était top. Joe, merci pour la réalisation, la qualité des images, le son. Monsieur Joe. On est bien installés maintenant. On est bien installés. Incroyable. Merci à Boulanger. Pour Pain. Pain. C'était parfait. Et les nouveaux légions de l'accompagnement. Voilà. Qu'on retrouve pour la prochaine émission, le prochain, ça me plaît, dimanche prochain. Et ce sera... Attends, je... Je ne dis pas le droit, non ? Si, c'est le truc avec les grosses briques, le truc... T'as le droit ? Un peu pixelisé. Minecraft. Oh, parfait. Minecraft. Alors là, c'est très... Là, pour moi, c'est un mystère. C'est la question, parce qu'on l'avait des personnes. Oui, je m'étais trompé. Oui. Parce que je m'étais dans mes pinceaux. Et pour moi, c'est un vrai mystère Minecraft. Ah, c'est génial. Je ne comprends rien. Planning de demain ? Demain, à quel jour ? On est lundi. Ouais. Donc dimanche prochain, ça me plaît, Minecraft. Je vous dirai avec quel streameur ou quelle streameuse bientôt. Le vendredi, juste avant, l'Hebdo Etienne. Bon, j'ai une super line-up. Tiens, je vous la spoile un petit peu. On a le retour de Jean Macier dans l'Hebdo Etienne. On a une journaliste de l'INA, puisque partenariat avec l'Institut national du visuel, une fois par mois. Ça veut dire que cette journaliste vient avec des archives pour éclairer l'actualité. Et c'est vraiment... On se régale. Il y a... J'en ai donné de combien ? Deux ? Oui. Il y a Patrick Peloux, l'urgentiste, qui revient, qui est venu déjà dans l'émission, qui revient. Voilà. Et puis... Et puis... Ça, je ne dis pas encore. Et puis une quatrième invitée qui sera sans doute en lien direct avec l'actualité, puisque vous savez qu'on parle beaucoup du Proche-Orient en ce moment. Et on en parle beaucoup sur ma chaîne. Lundi, j'ai fait un stream sur le Proche-Orient. Lundi dernier. Mardi. Mercredi. Jeudi. Tous les soirs. Vendredi, l'Hebdo Etienne, c'était sur le Proche-Orient. Là, ce week-end, si je n'avais pas été occupé, j'en aurais refait aussi. On se retrouve demain matin, d'ailleurs, pour un stream d'actu. Ouais. Demain matin, je vais me lever assez tôt pour un stream qui sera consacré à l'actu, et notamment au Proche-Orient. Après, j'ai un déjeuner secret, un déjeuner mystère. Un tournage mystère. Un tournage mystère. Un tournage mystère à 14h30. Mystère. Très, très mystère. Très, très mystérieux. Et attends, j'ai un autre truc après. Oui, après, tu as juste l'Arcom. Ah oui. Oui, voilà. Et demain soir, j'ai... Joe va peut-être nous remettre le visuel. J'ai le président de l'Arcom, qui vient demain soir à 20 ans pour répondre à toutes vos questions, puisque c'est la rencontre Etienne, c'est vous qui posez les questions sur tous les sujets d'encadrement de ce qui se passe à la télévision, à la radio, de contenu des chaînes, de... Est-ce qu'on peut faire n'importe quoi à la télé ou pas ? Est-ce que c'est encadré ? Comment est financé, d'ailleurs, l'audiovisuel public ? C'est une question que vous pouvez lui poser, il y aura la réponse. Comment on encadre les dingueries sur Internet, les fake news, les images violentes et pornographiques pour les plus jeunes, etc. Donc là, c'est vraiment les sages de l'Arcom qui réfléchissent à tous ces sujets. Tu lui dirais pas que c'est moi la question sur Rogue Waisine ? Si, je lui dirais. Non, tu dis anonyme. Si, je balancerais. Quelqu'un du chat qu'on ne connaît pas. Oh, comme on est beaux ! Regarde, regarde ! Oh là, les beaux gosses ! Oh, parfait ! On est beaux ! Alors là, je précise que j'étais dans une petite dépression. Mais oui, c'est vrai ! Dans un trou. C'était énorme, là, moi. Non, mais il y a un trou dans le parquet. Non, mais moi, je me suis avancé. Non, il y a une latte qui est tombée. J'étais avancé vers la partie photo, en plus. Ben, regardez, là, on voit qu'on est à la même échelle, quand même. Par rapport à la photo. On voit bien qu'on est à la même échelle. Merci, Marcus. Ben, quand tu veux. Rien ! On met ça quand tu veux. Un de ces quatre, avec plaisir. Bon match à tous ! Vous n'êtes pas obligé de regarder le rugby, mais je pense qu'on serait nombreux à le faire. Ah oui, mais il faut qu'on arrête, bien sûr ! Ben oui, allons voir des amis. Tu n'as pas un ami qui est en live ? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas qui est en live. N'hésite pas à regarder. Moi, j'aime bien aider Carole, Quintaine. Si Carole est en live, par exemple, il y a plein de gens que j'aime bien. Vas-y, dis-moi si tu... Le joueur du grenier, souvent. Antoine Daniel, tous les gens que j'aime bien. Carole n'est pas en live. Carole n'est pas en live. Attends, je regarde sur mon truc à moi. Qui sont mes amis ? Il y a qui ? Tu parlais du Mr. MV ? Il est en live. Je te dis, il y a un moment qui est en live. Il y a Mr. MV. Il y a Sarah Coppona. C'est ce que j'allais dire. Tu vois qui est Sarah Coppona ? Non. Sarah Coppona, c'est quelqu'un de très important sur cette chaîne. Sarah, c'est une streameuse, musicienne, compositrice. Elle fait un travail incroyable autour de la musique sur Twitch. Et tous les vendredis soirs, elle nous enregistre un petit morceau qui introduit l'hebdo Etienne. C'est une artiste qui a beaucoup de talent. Elle est en live actuellement. C'est de la musique. Elle a un très bel univers. Il y a 416 joueurs actuellement sur sa chaîne. Et on va la rejoindre. Donc Joe nous prépare ça. Joe s'est chargé. Merci à tous. Très bonne soirée. On se trouve demain assez tôt. Puisque j'ai un déjeuner de boulot vers midi. Donc vers 8h, 8h30. Je suis impressionné. Ciao ! Merci ! Salut ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.